Le choc des idées Le dimanche du Club du Maton s'installe à 5h54 ce matin. Hé, on part ce matin, on décolle pour New York tout de suite après le show. Canadien Islanders demain au UBS Arena, ce cas-là, on va en parler en masse aujourd'hui. Mais on va également en revenir dans le Club du Matin sur la victoire du Canadien hier. 9 à 3. 9. Le Canadien-Montréal. Ça n'a comme pas de sens. On en parle tantôt, mais hier dans le choc des idées, dans le retour des sportifs, François Gagnon, Jacques Martin, ils ont parlé des récents déboires des Flyers de Philadelphie. Ça s'est poursuivi hier sur la glace du Centre Bell. Et c'est tombé hier à Harbour Jack-Eye. Saison terminée, blessure à l'épaule. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Harbour Jack-Eye? Ça a eu des sujets hier dans le choc des idées, dans le retour des sportifs. Nous autres, on vous attend à 5h55. Le choc des idées. On dirait que du Centre Bell, on y retourne. On était là avec Jean-François Choumont il y a quelques instants, mais on y retourne. C'est François Gagnon. Salut François. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Écoute, ça ne peut pas mieux aller. Je regarde Martin dans son bureau à Buffalo et je l'ai vu se faire couper les cheveux la semaine passée. Je me dis que c'est une bonne cause. Moi, je n'en ai plus. Je ne sais pas comment faire pour participer à une bonne cause. Je vais te commanditer, Martin, la prochaine fois. Tu me le diras. Je parle de Martin Viron, évidemment. C'est ça que Rob Ray dit. Rob Ray dit, moi, je ne me fais pas couper les cheveux parce que ça ne repoussera pas. Malgré qu'il y a les racines dans l'eau des fois, lui, tout. C'est pour ça que ça pousse, moi, les racines dans l'eau. François, tu es correct. Tu veux le faire. Je ne pense pas que ça marche au poids des cheveux. Tu penses que... Oui. C'est ça. C'est assez fin. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour le défi tête rasée. Je pense qu'on avait ramassé au-dessus de 20 000 $. Mais pour vrai, j'ai terrorisé beaucoup d'enfants. J'ai l'air d'un tueur à gage. Tandis que, tu sais, Martin, ça fait bien. Moi, j'ai vraiment l'air d'un tueur. Ce n'est pas beau. Pas beau, pas beau. Ça ne fait pas beau. Malgré que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me pose la question. Des fois, ils disent, Martin, est-ce que tu voudrais être entraîneur ou DG dans l'organisation? Quand je me suis fait raser la tête, j'ai dit, bon, bien, j'ai la coupe d'un coach. Puis, tu sais, il y a bien des coaches dans l'organisation qui sont toutes chaudes. Fait que je me dis, tu sais, peut-être que c'est la coupe de coach, là, que je me prépare. Ils s'est font couper pour être sûr de ne pas les arracher en arrière du banc. C'est ça. Il arrive deux choses. Fiais-tu comment on avait dit que Mario Tremblay, Martin et Saint-Louis ont grisonné vite quand ils sont tombés coach? Moi, je me souviens de John Davidson. Travaillait à la TV pour MSG, les Rangers. Tu sais, je le voyais. Peut-être qu'il y a une petite teinture ou non. Un an ou deux plus tard, je le vois, il est président des Blues de Saint-Louis. Il est blanc. J'ai dit deux ans comme président. Il est venu blé. Ça n'a pas été vite. Oh, boy. Non, c'est ça. Ça joue. Ça joue. C'est une jump 24-7. Pas facile. Les gars, le premier sujet, Arbor Jackye a été opéré. Une facile puis une tough. La première facile, il y a des gens qui ont posé la question à Martin Saint-Louis. Ça t'inquiète-tu? Tony Marinaro sur nos ondes a dit qu'il était inquiet. Bob a dit, ça ne m'inquiète pas, mais c'est comme un menuisier, pas de marteau. Arbor a besoin de ses épaules pour être Arbor Jackye. Je n'ai aucune inquiétude. Je suis même content qu'il se fasse opérer tout de suite, sachant qu'il allait être prête pour le prochain camp d'entraînement. Avez-vous des inquiétudes? Je commence avec Martin. Je ne suis pas chirurgien. Le monde le sait. Ça dépend de la situation. Moi, je me souviens d'avoir joué avec un joueur à Buffalo, Eric Rasmussen. C'était un choix de première ronde. Université de Minnesota, équipe américaine aux championnats du monde junior. Il était tellement bon. Une fois que ses épaules ont lâché, il s'est fait opérer, il n'est jamais revenu le même. On parle des années 2002, 2003, 2004. Ça fait 20 ans. Ça a changé beaucoup. Mais moi, je vais dire que comme joueur, souvent, quand tu as un malaise et le médecin te dit qu'il faut que tu te fasses opérer, c'est comme si tu es content. Parce que tu le sais qu'ils vont rentrer là-dedans, ils vont éclairer ça et tu vas te sentir 100 fois mieux après. La majorité des joueurs qui disent qu'on va faire du rehab, ils disent que rehab sans opération, c'est tough. Je vais dire que ça prend du temps et que tu ne sais jamais si tu vas être à 100 %. Souvent, les joueurs sont un peu libérés du fait que, OK, je vais me faire opérer, je vais peut-être correct après. Ça a changé la médecine dans les 20 dernières années. J'aime ça. Je ne connaissais pas ce côté-là. François? Écoute, moi, je vais te conter une anecdote qui va dire pourquoi je ne m'inquiète pas trop. Il y a toujours une dose d'inquiétude avec un gars qui est blessé. C'est normal. Mais je couvrais André Markov dans ses belles années avec le Canadien. Markov s'est fait opérer au même genou à deux fois. Il a joué, je pense, 10, 12, 16 matchs en trois ans. Il est revenu de ses blessures au genou. Après ça, c'est le patin de Carey Price qui a lacéré un tendon sur le pied. Je faisais partie de ceux qui disaient, pauvre Markov, il ne reviendra plus jamais. Et non seulement il est revenu, mais il a disputé certaines de ses meilleures saisons en carrière. Et je pense qu'il a disputé deux fois en trois ans des saisons complètes de 82 matchs. Si tu as ton ordinateur proche, tu vas voir, après ces deux opérations-là, il y a eu des saisons complètes ou à peu près. Alors, avant de me lancer dans l'inquiétude, grâce, je vais dire, comme Martin vient de dire, faisons confiance à la médecine. Et puis, c'est sûr que le marteau et le tournevis d'Urbert Jackay, c'est ses épaules. Parce qu'il n'est pas là, même s'il a un bon tir, même s'il a des compétences au niveau hockey, il est là pour frapper, il est là pour jouer l'homme. Et malheureusement, parce que c'est encore permis, il est là pour livrer des combats de temps en temps. Mais je ne m'inquiéterai pas trop avec le fait qu'il a été opéré. Après ces deux saisons, il a joué 7 et 13 matchs. Il a fait la saison de 48 matchs au complet, 81, 81 et 82. Seule affaire que je vais te dire, mon François. André Markov, joueur au hockey, non pas avec ses patins, mais avec ça. Arbor joue avec pas mal plus qu'en haut. Je ne compare pas les deux, tu as raison. Au niveau talent, Markov avait un talent naturel et il y avait une intelligence au hockey qui est dans une classe à part. Mais pas de genoux, tu ne peux pas jouer au hockey. C'est ce qui a mis fin à la carrière de Bobby Orr, c'est ce qui a mis fin à la carrière de Serge Savard, c'est ce qui a mis fin prématurément à plusieurs carrières dans la Ligue nationale. Cam Neillet, qui était le président des Bruins de Boston, aurait sans doute marqué 150 buts de plus dans sa carrière si les genoux ne l'avaient pas lâché. Alors, les genoux, pour Markov, c'était aussi important que ce qu'il y avait sous son casque et son talent dans les mains. Dans le cas de Jack High, je suis d'accord avec toi, mais je persiste à dire que, attendons avant de conclure trop vite ou avant de gonfler les inquiétudes. Un peu d'inquiétude, c'est normal, c'est un signe d'intelligence. Trop d'inquiétude, c'est crier au loup quand le loup est encore trop loin pour qu'on puisse dire que c'est dangereux. Vas-y, Martin. Tu sais, puis tu ne sais jamais comment une personne répond à ces opérations-là. Moi, je me souviens, je me suis cassé la clavicule, le docteur, il dit, on n'opéra pas parce que je ne veux pas, ça va guérir, là. Tu sais, c'était juste un os, là, ça guérit. Mais lui, il disait, si tu ouvres, puis tu mets une plaque, puis tu mets des vis, je ne sais pas comment ton corps va répondre à ça. Tu sais, il y a toujours une question là-dessus. Regarde, Carey Price, là, la première fois, il va être correct, c'est un genou, ça va être correct, après ça, une deuxième, puis finalement, sa carrière a fini. Tu sais, tu ne sais pas comment une personne, le corps va répondre, mais majoritairement, ça répond bien, mais il y a toujours un doute, comme François l'a dit, sur Jack High, puis comment ça va finir. Question plus chienne. Ce n'est pas mon cas, mais plusieurs personnes ont dit que Ryan Reeves a été Ryan Reeves parce que Harbour et Jack High étaient là. Plusieurs pensent que les autres équipes vont se permettre des largesques quand Harbour n'est pas dans l'alignement. D'accord ou pas d'accord avec ça, Marty? Moi, je dis non, pas d'accord. Écoute, là, on n'est plus dans le… Pour vrai, j'étais sûr que tu allais dire d'accord, puis François allait dire pas d'accord. Non, moi, je ne dis pas d'accord parce que la majorité du temps, je vais te dire, la majorité du temps vers la fin de ma carrière, s'il y avait quelqu'un comme un Ryan Reeves ou un Jack High de l'autre bord, ça dépend, Jack High, il joue au hockey, puis tu dis garde… Mais je me souviens de jouer contre George Laracque. George, tu sais, il fait parmi la famille, puis Lindy Ruff disait, hey, laissez-les faire ce qu'il fait, tu sais, laissez-les, s'il dort, laissez-les dormir, s'il veut brasser, laissez-les brasser. Ce n'est pas plus dur que ça, ça ne change pas de la manière qu'on joue. Puis ça, c'était dans une époque où il y avait des gros bonhommes. On avait Andrew Peters et Eric Bolton à Buffalo, des Robbery et tout ça. Mais certains joueurs comme Ryan Reeves, certains joueurs comme Herbert Jack High, tu les laisses jouer leur game, puis c'est un joueur comme un autre. Ryan Reeves, l'autre fois, il était sur la glace qu'on ne t'aime pas, puis Kucherov, ils se sont fait scorer. Écoute, quand même, Kiko, après Kucherov, il ne pognera pas, Jack High, c'est un peu différent, mais il n'y a pas de gestes qui vont être posés sur la glace parce que ces gars-là sont là ou ne sont pas là. Ça ne marche plus de même à ce temps-là dans la ligne nationale. OK. François, je sais que tu vas être d'accord avec ça. Bien, écoute, les statistiques étaient là pour le prouver dans le match de samedi. Là, j'y vais de mémoire. Si vous allez sur la liguenationale.com, le match de samedi soir, je pense que Montréal a dominé les mises en échec 35 à 23. Puis à ce que je cherche, Ryan Reeves jouait pour Toronto, puis il était sur la glace, puis il s'est battu avec Petit Zeta, puis ça n'a pas ralenti les ardeurs de personne à Montréal. Puis moi, c'est bien de valeur, mais, puis Martin, tu me diras ça pour sa fonction de gardien de but, mais moi, si je suis un joueur, je suis le coach du Canadien, puis que je vois mon homologue de Toronto envoyer Reeves sur la glace, j'envoie mes meilleurs joueurs. C'est exactement ce que Martin a dit par rapport à Koucherov. Hé, t'envoies tes meilleurs joueurs, puis t'es allé marquer un but contre lui, il est plus utile pour nous autres quand il est sur la glace que quand il est sur le banc. Fait que, tu sais, puis il a beau japper, puis faire tout ça, est-ce qu'il a pris plus de largesse? Est-ce qu'il aurait été moins fringant à l'endroit de Petit Zeta qu'il aurait été devant Jack High? Peut-être, mais ça n'a rien changé au cours du match que Jack High ne soit pas là. Non, je sais moins que ça, je ne s'en peux plus. Dans le temps des sables de Martin, dans le temps que ça ressemblait à un bureau d'avocats, Ray Barnaby, c'est comme les premiers mots. Booneur, oui, c'était le gang-là. Bon, c'était plus une agence de tueurs à gage qu'une agence d'avocats. Booneur Barnaby et Ray Associés, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement, c'est ça. Écoute, c'est parce que t'avais l'ADN d'une équipe qui te martelait à coups d'épaule et des fois à coups de poing. Oui, je me souviens d'un match à Buffalo avec, comment il s'appelait, mon Dieu Seigneur, il s'est battu trois fois, pauvre gars des sénateurs, il avait une grosse mâchoire, il était obligé de se battre trois fois dans l'autobus, je pensais qu'il avait besoin de glace à sa mâchoire. Déjà qu'il y avait la mâchoire à Bob Moran, il était rendu, ou à Bill Ballantyne, il était rendu deux fois l'âge de même, ça n'avait pas de bon sens. Je sais qu'il doit dire, il a joué à Calgary après, mais je ne me souviens plus sans doute. Il s'est promené et il a fini en Angleterre. Pas McGrathen, bien avant ton temps, tu jouais encore à Bill Ballantyne. Tu avais Villal dans ce temps-là. Denis Villal, exactement. Denis Villal, c'est ça. Ça fait un doute. Pauvre Denis, je me souviens encore de son visage, puis il trouvait le moyen de sourire pareil. Tu parles de Denis Villal, je suis allé au Festival des Montgolfières de Gatineau, c'était un hall de Gatineau dans le temps, puis c'était la grosse vedette sur le stage, au début du festival, il y avait des sénateurs d'Ottawa, Denis Villal, au Festival des Montgolfières. C'est drôle. Il y en a qui le donnent à la messagerie texte en plus, les gens sont bons. Bon, le 15e va pouvoir jouer au désagréable, contre les Flyers, contre les Highlanders, deux fois contre les Red Wings de Détroit. Les Flyers sont sur une pente descendante, on va se le dire. La question que tout le monde, pas se pose, mais plusieurs accusent la situation des Flyers, ils accusent John Tortorella. Est-ce que la descente aux enfers des Flyers est en raison des décisions, et des déclarations de John Tortorella? Je regarde François se tenir la tête à deux mains. Martin, je pense que je vais commencer avec. C'est 100 % non. Écoute, ils sont présentement parce que John Tortorella les a poussés à être meilleurs, à excéder les attentes. Écoute, c'est sûr qu'il y en a, OK, pas de Cotter Hart qui n'est plus là, gardien de but, Erson, il joue beaucoup trop. Le Russe, moi je l'ai regardé, il jouait à Buffalo son premier départ. « Ah, hey Martin, il a fait son tour tout seul dans la période de réchauffement, pas capable de faire des croisements, pas capable de patiner. Écoute, il va y avoir de la misère dans la Ligue nationale, c'est pas capable de patiner, il est gros, il est grand, mais j'ai quasiment appelé mon chum Dan Briard, j'ai dit, regarde, il est peut-être gros, puis il fait peut-être des arrêts dans la KHL, mais dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas capable de patiner, il va y avoir de la misère. Fait qu'en tout cas, John Tortorella les a sortis meilleurs que ce qu'il aurait dû être, alors je me dis 100 % non, c'est aucunement de John Tortorella ce qui se passe à Philadelphie. François, j'ai vu ta réaction, et moi, je pense pas que c'est la faute à Tort, mais les gens regardent l'affiche depuis qu'il a pris la décision sur Couturier, puis ils font des liens. Regarde l'affiche des Flyers depuis que les procédures judiciaires ont forcé la main à Carter Hart de s'absenter de l'équipe, OK, ils ont été capables de compenser pendant un petit bout de temps, puis après ça, à un moment donné, tu peux pas. Tu peux remplacer un joueur important au sein de ton équipe pendant deux, trois, cinq parties. Le monde se serre les coudes, on donne un peu plus d'énergie. Tu sais, tu l'as vu combien de fois, Martin en disait un vestiaire, OK, les boys, il nous manque notre meilleur joueur, il nous manque un bon joueur, on va y aller. Tu sais, puis bon, là, tu montes 11, 16, 5, ça, c'est l'affiche depuis que Carter Hart est parti, OK? Puis il y a un mois, si je t'avais dit, c'est qui tes trois candidats principaux pour le trophée de Jack Adams? Là, compte-moi pas de menterie, Martin Lemay, parce que je suis convaincu, si t'avais pas, si t'avais pas Rick Tarkett, John Tortorella, puis Rick Bonus dans tes choix, je me serais obstiné longtemps avec toi, il y a un mois. Je suis dans ton équipe, moi, François, je l'avais, Torts. C'est ça. Est-ce qu'il mérite d'être encore là aujourd'hui? Je crois pas, parce que l'équipe a glissé, et il est victime de ça. Puis il y a d'autres équipes qui ont grimpé. Mais d'imputer la glissade des Flyers à Tortorella et au fait qu'il a, là, je vais dire scratché, mais je voulais juste dire... Laissé de côté. Laissé de côté. Sean Couturier, je pense qu'il y a un fossé qui est bien trop large pour essayer de le traverser. Moi, je suis de votre bord, les gars, mais je sens qu'il y aura Octogone tantôt avec mon ami Ben Roger, mais ce sera seulement à 17h17. Les gars... Mais tu sais, Daniel Briard, il y a une décision à prendre, puis c'est normal, là. Il faut évaluer tout ce qui se passe, puis ça se peut. Les Flyers s'en aident dans une autre direction, avec un autre entraîneur. Mais ça ne veut pas dire que Tortorella n'a pas fait la job qui est arrivée à Philadelphie pour faire. Puis lui-même l'a dit l'autre fois. Écoute, si tu penses que je te pousse trop comme joueur, bien, soit que tu n'es pas le joueur qu'on doit avoir, ou soit que ce n'est pas le coach que tu dois avoir. Puis si je ne suis pas ton coach, bien, pas plus sûr que ça, je ne suis pas ton coach. On s'en va d'autre bord. Ça se peut que Daniel Briard prenne un autre entraîneur l'année prochaine, mais il y a la job que Tortorella a fait cette année, puis la job qu'il a fait l'année passée, puis le caractère qu'il a bâti dans cette organisation-là. Moi, je l'ai vu avec les Rangers, puis c'est Alain Vigneault qui a amené les Rangers à la finale de la Coupe Stanley en 2014. Mais c'est le travail de Tortorella des années avant qui a fait que cette équipe-là puisse se rendre là en 2014. Oui, puis cette année-là, Martin, souviens-toi, à l'été, les deux coachs ont déménagé chacun à leur place. Oui, Vancouver. Moi, c'était allé remplacer Vigneault à Vancouver. Vigneault est allé remplacer Tortorella à New York. Je me souviens très bien, parce que j'avais eu des conversations avec Alain Vigneault dans ce temps-là, puis je ne pense pas que c'était off the record, fait que je peux le dire. Les deux gars s'étaient parlé pour dire, voici c'est quoi mes meilleurs éléments, voici ce sur quoi j'aurais dû travailler, voici où j'ai eu un impact positif, voici où je me suis trompé. Les coachs se parlent. Je me souviens, j'avais écrit une histoire où est-ce que les deux directeurs généraux, à la fin de l'année, allaient dire, je le savais que ton coach était meilleur que le mien, puis finalement, c'est Vigneault qui a gagné à ce jeu-là, cette année-là. Puis Tortorella, souvenez-vous, quand il est parti de Vancouver, il avait remercié les partisans, remercié les joueurs, puis il avait dit, j'ai manqué mon coup. Il l'avait admis candidement, ce qu'il a fait à Vancouver, ce n'était pas du bon travail. En ce moment, il fait du bon travail avec les Flyers, et moi, je l'ai déjà dit, puis je le répète là, il est 14h16, j'espère que Tortorella va rester là tant ou si longtemps que Yann Lapérière ne sera pas en mesure de venir entraîneur-chef des Flyers. Pour moi, ce gars-là, Yann Lapérière, qui n'est pas un ami à moi, je pense qu'on ne s'est jamais parlé en dehors du professionnel. Je vois à Yann Lapérière un gars qui pourrait avoir le même genre de succès que Rod Brindamour avec les Hurricanes de la Caroline. C'est dit, enregistrez-les, puis vous le sortirez un jour. On aime ça. Les gars, je vous ramène sur le Canadien. RDS a sorti un sondage sur le RDS.ca des 12 meilleurs joueurs chez le Canadien depuis 15 ans. Carey Price, Nick Suzuki, Markov, Kovalev, Subban, Koivu, Weber, Patriotty, font le top 8. Je vous le répète parce que peut-être que vous ne l'avez pas sous les yeux. Price, Suzuki, Markov, Kovalev, Subban, 1, 2, 3, 4, 5. Depuis les 15 dernières années, sont considérés par les sondeurs, les gens sondés sur le RDS.ca comme les meilleurs joueurs des 15 dernières années du Canadien de Montréal. D'accord, pas d'accord avec ça. Les plus grands commentaires, j'ai vu négatifs, c'était de trouver que Piqué et Subban étaient plus bas. Vas-y, François. Bon, je vais commencer parce que j'ai été surpris quand j'ai vu ça et puis je voulais savoir qui a fait ça, de quelle manière ça a été fait. Fait que j'étais un petit peu en retard pour vous rejoindre parce que je parlais avec Samuel, notre producteur au contenu à l'Anne-Chambre et c'est le panel, des panels de l'Anne-Chambre à qui Samuel a posé des questions pour dire sur cette période-là, donc depuis la naissance de l'Anne-Chambre et ramener ça sur une saison donnée. Alors, c'est pour ça que Kovalev est là, parce qu'en ce qui me concerne, Kovalev n'a pas d'affaires sur ce liste-là. Il y a le même nombre de points que Thomas Tatar en ayant, que Tatar a joué une trentaine de matchs de plus. Fait que si tu mets Kovalev, il faut que tu mettes Tatar. Est-ce que c'était un joueur plus talentueux Kovalev que Tatar, c'est bien sûr? Mais là, quand tu fais le tour de ça, tu te dis, OK, mais si c'est sur cette période-là, puis les joueurs efficaces, comment ça se fait que Thomas Plecanet, c'est pas numéro un? C'est lui qui a joué le plus de matchs, 834. C'est lui qui a le plus de points, 530. Alors, tu sais... Mais on est d'accord pour Carey Price, premier. Ah, puis Sam, il me dit, Sam, il me dit, le top 10 a été fait par les internautes. Alors, la liste avait été établie par les panels de l'entre-chambre, et le top 10 a été établi par les internautes, donc par les réponses. On est-tu d'accord que Price est numéro un? Oui. 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 Price est numéro un. Suzuki 2? Je peux pas voter Suzuki ou Caulfield ou les joueurs présents. Ils ont pas rien fait encore collectivement. Tu sais, ils sont bons individuellement, mais moi, c'est Markov 2, puis je mets Patriotty 3, puis dans cette période-là. Puis regarde, là, il est où, Brandon Gallagher? Le gars, là, depuis 2008, là, c'est le petit guerrier qui fait tout, là. Moi, je le mets dans mon top 5, c'est sûr. Je peux pas mettre Koivu là-dedans. Il a joué une saison, 2008-2009, sur 15 ans. Je peux pas mettre Kovaliev, Plein de Canet qui est là. Je peux pas mettre Soubant, là. Tu sais, Piqué, oui, il était quand même une bonne personne, puis tout, là. Mais Jeff Petrie a 7 buts de plus que Piqué Soubant dans les 15 dernières années. Écoute, je peux pas mettre Piqué, là. Alors, je me dis que la liste, là, elle est un peu bizarre, mais mon top 5, moi, c'est Price, Markov, Patriotty, Gallagher, Plekhanek. Les gars, bon match, ce soir. Bon match, François. Je sais que t'es au centre-bel, présentement, pour le match canadien Flyer. Yes, sir. Amuse-toi, Martin. Gros merci également. On se revoit bientôt, les gars. Un gros match, le Buffalo à Dallas, ce soir. Hé, gros match pour qui? Pour les stars, je sais pas. Ouais, et que t'aurait peut-être une machine sans série. Bonne chance. Salut, les gars. Merci, bye. Bye. Des animateurs passionnés. Des collaborateurs crédibles et informés. Une radio de premier trio. Partout via l'application BPM Sport. 91.9 Montréal. 100.9 Québec. 96.5 Ottawa. BPM Sport. La radio des sports au Québec. Propulsée par Bet99.net. Salut l'armée. Mardi le 16 avril, Gonzo et moi, on va être au Relais Boréal de Montréal dès 18h pour écouter le dernier match des Canadiens contre Détroit. L'équipe de Boréal vous prépare toute une soirée avec des bières exclusives et un menu complètement sportif. Le match sera diffusé sur écran. J'ai en fait vite pour réserver votre place au 514-375-4026. Donc on se voit au Relais Boréal 159 rue Jean-Talon-Ouest. Vendredi à Télé-Québec. Je sais que je suis dans une bibliothèque et je ressens encore l'église. Avec André Robitaille, partez pour sainte fois visiter une bibliothèque née d'un lieu improbable. On a dû éventrer complètement l'église. C'est majeur quand même. L'histoire entourant la plus vieille église en Abitibi. On ne doit pas nier ce qui s'est passé là-bas. Et rencontrer un ferblantier couvreur. La tôle à la canadienne a commencé au Québec dans les années 17 ans. Ne manquez pas, bien bâti. La nouvelle émission L'architecture nous dévoile notre histoire. Vendredi 19h30 à Télé-Québec. Vous travaillez dans le domaine de la toiture et vous êtes à la recherche d'un service de pliage de métal en feuille pour votre toiture plate, résidentielle ou commerciale? CIMA Premium est votre allié, peu importe le projet. Vous avez un puits de lumière sur votre projet à changer? CIMA Premium vous le fabrique en 24 heures seulement. Soyez certain d'avoir tous les outils en main parce qu'ils offrent la livraison sur le chantier. CIMA Premium à deux pas du Pont-Mercier au 623 Avenue La Fleur à la Salle. Plus d'infos sur leur page Facebook. C'est un coin de sourire qui brille de bonheur que l'on crée un patio à la fois. Rassembler les amis, la famille, c'est notre nature de fier québécois. Patio Design est une fière entreprise québécoise qui aménage des espaces extérieurs pour le plus grand bonheur de milliers de gens d'ici. Pour Patio Design, chaque projet est une occasion de créer de la vie, du temps pour soi et des moments inoubliables dans un décor qui fera votre fierté. Votre terrasse. Vous cherchez une résidence privée pour aînés? C'est demain qu'auront lieu les portes ouvertes à la résidence Château-de-Lard. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau de 25 $ au restaurant L'Académie. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com Viens voir un match de la MLB dans la métropole américaine du 2 au 4 août. Voyage Gendron t'invite à assister au match des Yankees contre nos Blue Jays au Yankee Stadium. Toute la fin de semaine, profite d'un tour guidé de la ville, l'ascension du Top of the Rock pour avoir une vue sur tout Manhattan, d'arrêt au 9-11 Memorial, au Strawberry Field, de l'hébergement au Hilton Garden in Ridgefield Park et bien plus encore. C'est le temps de gâter le fan de sport en toit à partir de 655 $ pour une occupation double. Rendez-vous sur jandron-tour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Préfère, c'est garant que tu sois couvreur, menuisier, agriculteur, cimentier, plâtrier. C'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu avais l'œil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équipez les travailleurs d'ici. Des aubaines juste à temps pour le printemps. Obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur la céramique Brighton. Une magnifique série exclusive au Finima et offerte en 4 couleurs qui s'agencent à tous les types de décors. Flordéco.ca Voici le Club du matin. Et on revient pour mal. Faites partie du Club de Montréal. 514-790-0919 Partout ailleurs. 1-888-790-0919 Voici le Club du matin avec Max Lalonde, Gilbert Delorme, Anthony Desaunier et Alexandre Langteau. Le Club! On travaille avec des gens excessivement divertissants. Bienvenue dans le Club du matin. Merci d'être là. Bon matin, les gars. Bon mercredi, à quelques heures de notre départ pour la grosse pomme. Yes! Le Club du matin qui vous sera présenté demain et vendredi en direct de New York. Demain, en direct du UBS Arena. J'ai reparlé aux Islanders hier. Ça va être écœurant. Écœurant. Pour vrai. Je suis vraiment, vraiment surpris de la restation qu'on va voir là-bas. J'ai pas de l'homme. Salut! Ça va très bien, les boys! Ça va très bien. Déson, salut! Salut! Alexandre Langteau, salut! Bon matin, les gars! On va jouer. On a fait une affaire un matin. On a brimé, je vais pas dire l'autre mot parce que je vais me faire chicaner, la routine des chiens. Je sortis d'histoire ce matin. Tony est venu chez nous ce matin parce qu'on s'en va après tout ça. Puis là, Adèle, elle se demandait c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui cet agréant-là qui traîne dans la... C'est qui ça? Oui, là aussi. Fait que là, ils se mettent à japper à 4 heures du matin en avant. Là, c'est la voiture chez les Delorme. On va jouer à un jeu ce matin. Un jeu? Ouais. J'aime ça, moi! Il y a quelqu'un dans l'équipe, puis là, on peut pas vous dire qui tout de suite, qui a failli ne pas prendre part au voyage à New York. La raison est que cette personne-là, hier, dans Nous Quatre, à 8h30, a écrit dans notre groupe de conversation du Club du Matin en disant « J'ai pas mon passeport! » Et les autres se sont mis à lui donner des trucs. « J'ai pas mon passeport! » OK. Alors, messagerie texte 514-790-0919. On va juste voir la perception que vous avez de nous autres. Ouais. Selon vous, on vous donne vraiment deux minutes. Qui de moi, Gilbert, Dézo ou Alex, à 8h30, était encore en train de chercher son passeport? La panique au village. On va quand même se défendre un peu. On va se donner 15 secondes pour ça. Mais vous pensez que c'est qui? Moi, c'est pas moi. Ah, je sais. C'est pas moi parce que je suis à mon affaire pis je suis quand même assez cartésien dans mes trucs. C'est pas le genre de choses que j'oublie. J'arrive chez nous, je mets mon passeport au même endroit toutes les fois. Je vous le garantis, c'est pas moi. OK. Gilbert? Ben là... Faut-tu te défendre pour dire pourquoi c'est pas toi? Pourquoi c'est pas moi? Ben moi, j'ai toujours... De un, moi, j'étais pas inquiété pis j'ai une carte Nexus pis j'ai un passeport pis je passe aux douanes certainement pas moi. OK. Alex? C'est comique cette histoire-là, hein? Ouais, c'est comique. Mais non, écoute, sérieusement, pis je vois le message de texte aller, sérieusement, elle va vous tromper. Même si je suis jeune, c'est pas parce que t'es jeune qu'il n'était pas à ton affaire. Ouais, ouais. Mon passeport, je le mets toujours, toujours, toujours dans mon coffre-fort à la maison. C'est pas moi parce que moi, je voyage souvent et le passeport, on a un endroit à la maison pour les papiers et les trucs importants pis c'est Cynthia qui gère ça parce que moi, j'ai déjà perdu mon passeport par le passé. Ah oui, hein? Trois semaines avant. Tu as vu? Tu as vu? Ouais. Ça, la messagerie texte m'accueille, m'accuse, là. J'ai déjà perdu mon passeport par le passé trois semaines avant de voyager pis ma blonde était super contente, elle me disait des affaires comme si je vais pas dans le sud à cause de toi et c'est fini! Pis c'est fini! C'est fini? Ah ouais? J'ai joué de même. Ouais, ouais, ouais. T'écoutais pas, t'écoutais pas vraiment. Ça s'assemblait à ça. Alors, mais là, j'ai appris de cette erreur-là et j'ai bel et bien mon passeport, ce n'est pas moi. Mettons, là, comme ça, sur la messagerie texte, à première vue, ça s'enligne vers qui? Hein, ben, pas mal que tout le monde a des votes à part Gilbert, je te dirais, mais clairement, c'est Alex qui reçoit le plus de votes sur la messagerie texte. Et la personne qui a failli rester au Québec parce qu'il n'y avait pas de passeport, c'est... Hey! Alex! C'était le brandement qu'on bat hier soir, là. T'sais, à 8h30, j'étais RDS parce que j'ai fait plein de chambres hier et là, on a des textes, on s'échange des messages. Je trouve pas mon passeport au colis. On ressentait l'anxiété à travers l'épreuve. C'était épouvantable. En sérieusement, on a vidé la maison au complet. Fait que là, moi, j'appelle mon chum qui est douanier américain, senior officer, ça fait longtemps qu'il est là et tout ça. Je dis, écoute bien, on a un problème. On a un de nos gars dans la gang, il trouve pas son passeport. S'il a son certificat de naissance et une pièce d'identité a permis de conduire ou assurance maladie ou whatever, est-ce qu'il peut passer? Fait que là, je textais, je garde le texte et il dit, oui, il dit, passe par les petites douanes. Pas par les petites douanes. Les douanes, des fois, sont un petit peu plus touchées. Passe par les petites douanes et si le gars, il vous rend ça difficile un petit peu, dis-lui que tu m'as parlé puis montre-lui les textos puis tout ça puis c'est correct, ça va être correct pour cette fois-là. Mais la prochaine fois, mon jeune, c'est quand on s'en va en voyage, fait trois mois qu'on a décidé qu'on s'en va en voyage. Chache-les ton passeport pas la veille! La bonne nouvelle, regardez ici, chers auditeurs sur le Facebook Live et sur YouTube, allez! Là, tu vas mettre ça tout de suite dans ton sac à dos. Tu vas dire, puis tu y touches pas. Tu y touches pas, là. Tu arrêtes, t'es même à sa poche arrière. Il tombe sur la poche arrière. Il va tomber à terre. Ça aurait été quand même malade que dans toute l'histoire de la province de Québec, il y ait un gars dans le journal de Montréal qui est passé en sens inverse dans le chemin Roxham pour aller à New York puis s'assurer Alex Lacto. Ce qui me fait le plus rire en ce moment, la messagerie texte une personne sur cinq qui me nomme. C'est sûr, c'est Alex. C'est le gars qui dort pendant l'éclipse. Seulement. Seulement, il sur cinq. Il sur cinq qui dit que je dormais pendant l'éclipse. J'ai au moins trois, quatre votes sur cinq. Mais tout le monde va être à New York demain et on est prêt à partir le Club du matin édition du 10 avril. Quel club était ce en patinoire? 9-3? Ouais. 9 buts? Peut-être qu'il y avait une couple de joueurs des Flyers qui auraient aimé ça eux aussi ne pas avoir à passer les douanes parce que, oh boy, c'était pas chic hier. On a passé les douanes mais je pense qu'on a laissé nos jambes à Philadelphia. Non, sérieusement, c'était pas chic. Mais est-ce que le Canadien a vraiment bien joué où les Flyers étaient déclassés, déclassés? J'enlève pas de mérite aux Canadiens. Le Canadien s'est présenté. Le Canadien a joué. Le Canadien avait de l'entrain et tout ça. Mais sérieusement, j'ai trouvé les Flyers tellement à plat. Ils m'ont semblé comme un club complètement vidé, Tony. Tu sais, on a surperformé pas mal toute l'année chez les Flyers. Tu sais, le citron, tu sais, quand il n'en reste plus dans tout et tu vas en mettre sur ton dernier mois sur de poisson et ça ne marche plus. C'était ça, les Flyers, hier. Mais c'était un club qui a abandonné honnêtement hier. Puis mathématiquement, il était dans le coup. Tu retourais là la semaine dernière et disais, nous y sommes, on est là. C'était bien pétillé. Mais écoute, Gilbert, c'est une équipe qui avait abandonné. Ça se voyait tout de suite. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait pas d'attaque soutenue. Tu sais, je comprends les lancers au filet que ça a un impact, mais il faut que tu sois capable de générer parfois deux, trois lancers sur la même séquence. Il faut que tu bourdonnes parce que les gardiens de la Ligue nationale sont tellement bons. Tu vas les battre sur un premier lancé, mais de façon générale, c'est quand tu crées du chaos devant le filet et que là, ça commence à chier un peu que tu peux marquer. Puis hier, on n'a pas vu ça du tout de l'attaque des Flyers. Non, zéro. Que dire de Jurek Slafkovski hier, son premier tour de chapeau, le deuxième plus jouant dans l'histoire du Canadien-Montréal à réussir un tour de chapeau. Le premier, c'est Stéphane Richer. Stéphane Richer l'a fait à 19 ans. Et quelques cents jours. C'était cœur, hein, Slaf? Slaf, hier, qu'est-ce que j'ai aimé. Qu'est-ce qui est impressionnant, Tony, c'est qu'il a marqué trois buts complètement différents. Tu sais, les grosses foufounes devant le filet, fait des vieux lancés avec son patin. Ça rentre dans le net, bang. Deuxième but, une pièce de jeu extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Le jeu de passe qu'on a eu dans la zone. Les Flyers avaient l'air tout mêlés. Un one-timer sur le côté du filet et le troisième but, il sort du banc. Échappé, ramène la rondelle. Écoutons-le, on l'a, le troisième but, on l'a dit. Incroyable. Moi, j'en reviens à l'entrevue de Nick Suzuki à Sportsnet d'Ojo FBXA qui dit, c'est moi qui suis allé voir Martin Saint-Louis qui a dit, mets-moi Slaf, avec moi, ça va marcher. As-tu entendu Martin Saint-Louis après la game? Je ne sais pas si tu as entendu le point de presse. Vous avez écouté le point de presse après la game. Je ne me rappelle pas de ça. Je ne me rappelle pas de ça. Oui, come on, Martin, Simonac. Tu t'en rappelles certains. Si le gars vient de moi dans ton bureau, coach, j'aimerais ça, je vois qu'il se lave. Parce qu'un journaliste qui l'a fait à l'encher là-dessus. Ben oui. On lui a posé la question hier en point de presse et Martin dit, I have no recollection of that. Wow. Je ne me souviens pas de ça. Arrête là. Arrête là. Moi, quand ils m'ont mis avec Larry Robinson, quand mon coach m'a dit que tu jouais avec Larry Robinson fait 40 quelques années de ça, je m'en souviens encore. Arrête que tu ne t'en rappelles pas si tu es au mois de novembre, Simonac. J'ai trouvé ça comme réponse. Mais c'est intéressant. Ça t'aurait changé quoi de dire... Tu vois son journal de point de presse, mais Martin, il l'a vraiment mentionné. C'est quoi l'intérêt de cacher ça? Ça t'aurait changé quoi juste de dire, « Hé, j'ai eu une bonne discussion avec mon capitaine. On a décidé d'un commun accord que ça allait être bien pour Slav. Regarde, puis ce soir, ça a marché, bravo. » Ça n'enlève rien au coach. Ça n'enlève rien au coach. Absolument pas. C'est souvent, les joueurs vont aller voir le coach. « Hé, je suis à l'aise avec ce gars-là. J'aimerais ça jouer avec ce gars-là. » Ça donne du crédit. Il faut que tu écoutes tes joueurs. Ben, mets-en. Ça n'enlève rien à Martin. Ça n'y enlève pas de crédibilité. Ça n'y enlève rien. Tu ne me rappelles pas de ça. Come on. Et tu ne me rappelles même pas ce que j'ai mangé pour déjeuner. Non, mais ça n'a pas rapport. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Slav Kowski, je trouve ça intéressant. À chaque fois que le premier trio était sur la patinoire, j'avais l'impression que le Canadien était en avantage numérique. La ronde, elle circulait. Caulfield patinait. Suzuki les drop pass. Ses défenseurs étaient impliqués. Slav Kowski. Puis, ça a été mentionné d'ailleurs hier durant le match. Slav Kowski, qui est de plus en plus va se poster devant le filet. D'ailleurs, son premier but, c'est comme ça qu'il l'a marqué en faisant dévier la rondelle comme Gilbert l'a bien mentionné. C'est quand même un endroit qui fait mal. Ce n'est pas un endroit qui est agréable. Gilbert, je ne sais pas combien de fois tu as donné des doubles échecs dans le dos des joueurs qui se plaçaient là. Ça se compte par midi. Probablement. Puis, Slav Kowski, à 20 ans, d'avoir le courage d'aller là, d'avoir le courage de payer le prix, c'est très bon pour le long terme parce que ce n'est pas tous les joueurs qui sont prêts à le faire. Lui, il est prêt à le faire. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Il aime ça. Il aime ça. Il en redemande. Autre point que je trouve intéressant, puis on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard à l'émission, quand tu marques 9 buts, à un certain point, il y a des buts qui comptent un petit peu moins que d'autres. J'enlève rien à Gallagher. Il en a marqué 2. C'est parfait. Je suis vraiment content pour lui. Il joue bien. Comme je disais, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce n'est pas la même chose parce que ton but survient chez le 8e ou le 9e. J'ai perdu le compte. Slaf Korski, ses 3 buts, c'est 3 des 4 premiers buts du match. Quand ça comptait encore. Quand les Flyers pouvaient y croire. Bang! C'est lui qui donne le ton au match. Moi, j'aime cette façon-là que le premier trio se comporte présentement. Honnêtement, on a toutes les raisons au monde de s'emballer. Ça ne veut pas dire qu'on part pour de la lune. Mais clairement, on a un bon joueur entre les mains et la reconstruction s'est emballée dans la bonne direction. On va aller à la pause de l'autre côté. On va se parler de l'autre partie du match. Gallagher-Dvorak de retour dans la formation hier. Josh Anderson qui a un marquant et qui ne fera pas les Jeux de la semaine. On va se le dire. On va faire ça au retour de la club du matin. Ça compte parler. Ça compte parler. Je sais, je sais. Je ne sais pas comment, c'est combien. Merci d'être là dans le club du matin avec nous autres. La référence du sport au Québec est la référence des Poolers. Mettez toutes les chances de votre bord et misez sur la zone des Poolers avec Max Vanhout en semaine des 18 heures. Et savez-vous quelle coupe de cheveux on fait aujourd'hui? Champignons. Et vous, là, savez-vous à quel crédit vous avez bougé droit cette année? Je ne sais pas trop pour vos impôts, mais êtes-vous sûr pour la coupe champignons? Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez le site internet justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec. Vous êtes nés pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise l'attraction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. N'arrêtez pas de jouer au hockey parce que l'hiver se termine. C'est le moment d'inscrire votre équipe pour l'été dans la Big Hockey League. Notre ligue de garage organisée pour vous offrir une expérience de jeu digne d'un pro au complexe JCPéro situé à Saint-Roch-de-la-Chigan. Pour plus d'infos, BigHockeyLeague.com Vous cherchez une solution pratique et esthétique pour votre cour arrière? Chez Innovert, nos produits sont durables, résistants aux intempéries et ont un look des plus réalistes. Que ce soit pour transformer votre espace extérieur ou pratiquer vos coups d'approche sur un green de golf, faites confiance à Innovert, les vrais spécialistes du gazon synthétique. Financement disponible. Bet99.net est un site internet gratuit de sports et casinos axés sur le Québec. Bet99.net fournit les meilleures cotes à jour, informations et stratégies pour apprendre à parier tout en ayant une expérience de casino gratuite pour les fans à travers la province. Vous cherchez une résidence privée pour aînés? C'est demain qu'auront lieu les portes ouvertes à la résidence Héritage Plateau. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de 25 $. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Ton employé t'écrit toujours 40 heures, t'es pas certain des heures que les employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps ? Pense à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis-à-dire aux problèmes de feuilles de temps, mobilepunch.com. Viens voir l'unique équipe de baseball canadienne de la MLB. Les 14 et 15 septembre, voyageant de route à préparer une escapade digne des plus grands fans de sport. Au menu, le match des Blue Jays contre les Cardinals de Saint-Louis. Ton libre dans le centre-ville de Toronto. Visite guidée de la métropole ontarienne. Hébergement What It In Toronto Downtown Center et transport en autocar de luxe. Profitez-en pour vivre une expérience unique de baseball avec une personnalité de la station. À partir de 495 $ pour une occupation double. Rendez-vous sur gendron3.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Besoin de remorques fermées ou plateformes, d'excavatrices pour vos chantiers ou de nacelles intérieures ou extérieures ? Venez chez Location Remorques Laval. Le joueur qu'il vous faut dans votre équipe, la référence pour la location, c'est locationremorqueslaval.ca. Très, très, très vite. Pour lancer la saison, Très vite vous offre mille et une promotions. Piscine hors terre vol tout équipé à seulement 2798 $. Piscine creusée évolution à 6000 $ de rabais. Jusqu'à 30 % de rabais sur la nouvelle collection de mobilier de jardin. Mille et une bonnes raisons de prendre soin de vous avec le Spa Lotus à partir de 6999 $ et 0 % d'intérêt pendant deux ans sur tout ton magasin. Très vite. Une longueur d'avance. 1 an, 3 ans, 5 ans. Fixe, variable, fermé, ouvert. Payé au mois, payé à la semaine. Pas facile de choisir. Pour de bons conseils, trouve ton courtier au hypothéca.ca. Ton hypothèque, on s'en occupe. Il n'y a rien comme réussir à faire un 7 de plus. XPN t'aide à repousser tes limites et atteindre tes objectifs avec sa gamme complète de suppléments alimentaires. Prêt à tout donner? Nous aussi. Des suppléments de qualité faits au Québec depuis 2003. XPNworld.com Préfère, c'est grand. Que tu sois camionneur, soudeur, électricien, compagnon, charpentier, plombier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu as bel oeil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Hey, veux-tu aller voir un match à soccer? Ben oui, facile. Bien, point CA. Bien, point CA. Soyez là. Depuis 15 ans, Bélesa dédie son expertise à la beauté. Notre dévouement se reflète dans nos divers soins offerts dans une ambiance inégalée. Célébrons ensemble cet héritage de beauté et d'excellence et prenez rendez-vous avec nous au institutbelesa.com Tu trippes à nous écouter à la radio? Upgrade ton expérience BPM Sport avec notre nouvelle diffusion vidéo en direct tout le temps. Vous écoutez Le Club du matin sur YouTube et Facebook Live. 6h11, minutes de retour dans Le Club du matin. Le Canadien l'enporte hier 9-3 contre les Flyers de Philadelphie. Le coach, Martin Saint-Louis. J'ai aimé notre game, c'est sûr, mais comme tout marchait pour nous autres ce soir, c'est un match où on a été très opportunistes sur nos chances. On a été chercher des buts rapides l'un après l'autre. C'est dur pour l'autre équipe de revenir dans le match. C'est vrai que c'est dur. À 6-0 à la fin de la deuxième, c'est très, très dur de revenir dans un match comme ça. Mais tu sais, les Flyers, c'est un club qui... Ils ont brisé. Ils ont pu beaucoup de gaz dans la teinte et ils se font marquer en partant la game. C'est complètement le contraire de ce qu'ils espéraient. Tu sais, tu veux bâtir le momentum en débutant le match, tu joues sur la route. Si tu es capable d'aller chercher le premier but, ça va te donner des jambes, ça va te donner du gaz et tout ça. C'est complètement le contraire qui est arrivé. On a semblé... On est complètement, complètement désorganisés du côté des Flyers à Philadelphie comme si on ne savait pas jouer au hockey. Sérieusement, ils n'ont jamais été dans le match. Je sais qu'en troisième période, ils ont marqué une couple de buts et je pense que c'est à cause que le Canadien était un petit peu plus lousse en troisième période. Mais dans l'ensemble, moi, j'étais... Je te le dis, je m'attendais... Hier, Flyers canadiens, je m'attendais à un match le fun en tabouette parce que les Flyers avaient le couteau sur la gorge. Il fallait absolument qu'ils sortent fort. puis écoute, j'ai été... Honnêtement, j'ai été très déçu de l'effort des Flyers de Philadelphie. Ils m'ont déçu énormément hier. Ils ont déçu leur coach également. Il n'y avait plus grand-chose en hier, plus grand-chose. Huitième défaite de suite pour les Flyers de Philadelphie. Je te pose la question, Gilbert, puis on ne la connaît pas l'histoire au complet puis peut-être qu'on ne la connaîtra jamais. Mais avec du recul, je pense que Tortorella regrette d'avoir envoyé dans les gradins un champ de couturier parce qu'au moment qu'il l'a envoyé, les Flyers ont gagné le soir, perdu, gagné et par la suite, la séquence de huit défaites. Penses-tu qu'il y a une cause à effet à ce niveau-là? En même temps, Anthony, on s'en venait dans le char ce matin, on s'en venait ensemble puis je t'ai posé la question, j'ai dit, couturier, on ne l'a pas vu bien bien. Écoute, même toi, tu pensais qu'il n'allait même pas jouer de la game. Il a eu 15 minutes, il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait du match. Fait que tu sais, s'il n'est pas plus impliqué que ça, à un moment donné, tu veux fouetter ton club. Je sais que c'est le capitaine. C'était pas les effectifs pour. Non, non, mais lui, il se pourrait être le capitaine, il se pourrait donner l'exemple. Si tu ne donnes pas l'exemple, puis hier, je regrette, je regrette, hier, Jean Couturier, c'est le capitaine des Flyers. Les Flyers, ils doivent de gagner ce match-là. Mais Simonac, démontre un petit peu d'énergie en début de match, démontre un petit peu de feu dans les yeux et tout ça puis montre l'exemple. Il a fait à rien. Je vais en dire un autre mot, mais je vais me mettre dans le tour avec le bas. Je disais, il a fait absolument à rien, à rien, à rien, à rien pour allumer son club. Puis sérieusement, je comprends, s'il jouait comme ça, je comprends très bien pourquoi Tortorella l'a mis dans les estrades. Je regrette, mais c'était pathétique. Je regarde le temps de jeu des défenseurs hier. Matheson, 20-18, Kovacevic, 19-28, Struble, 20-29, Barron, 18-51, Harris, 23-04, Savard, 18-09. C'est facile, c'est sûr. Dans un match de 19-3. 6-0, tu roules ton banc à 4 lignes, 3-7 de défense, aucun problème. Mike Matheson qui a roulé toute l'année à 27-28-29. Avant qu'il est allé voir le coach, il était fâché. Non, je te niais. Je te niais. Je te niais. Non, je te niais. J'espère pas. Non, c'est normal. Mais dans un match comme celui-là, t'as pas le choix. C'est normal, tu roules tes lignes. Puis c'est correct pour Matheson. Mais il m'a fait faux. Ça lui permet de souffler un peu quand il arrive au banc, de relaxer. Il n'est pas toujours le gomme sur la tempe. Tout le temps sur le bord du banc après avoir embarqué. C'est ça, là. On peut-tu parler un petit peu des employés de soutien? Josh Anderson, Josh Anderson qui met fin à une disette. C'était pas le plus beau début. J'espère que ça va lui faire du bien. Mais regarde, au moins, il était en mesure de marquer. Brandon Gallagher, depuis la blessure à Joshua Roy, c'est lui qu'on a placé sur l'unité de New York et Armia. J'ai pas été une main morte depuis le début de la saison avec Brandon Gallagher. Moi, je fais partie de ceux qui, je trouve, qui a énormément ralenti. Mais il faut lui donner, Gilbert. Écoute, il a vraiment une renaissance. Il est solide. Il a réussi complètement à se débarrasser. Son deuxième but était de toute beauté. Il est arrivé, il n'y a plus de beaucoup d'espoir. Il ramène la rondelle, glisse la rondelle. Entre les jambes. Ça a été un beau but, le deuxième but de Brandon Gallagher. Son premier, c'est un but de Brandon Gallagher typique. C'est devant le filet, la déviation, c'est typique Brandon Gallagher. Mais hier, il y avait des jambes, Brandon Gallagher. Il y avait des jambes. C'est que les Flyers, c'était pas vite, là. Mais quand même, il faut lui donner. C'est pas juste hier. Ça fait quand même quelques matchs qu'il joue bien, je trouve, sur ce trio-là. Puis le troisième qui s'est illustré, encore une fois, avec deux buts, Christian Vorak, à son retour au jeu, retour de blessure. Ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu. Bien des partisans. J'écoutais hier, Georges Pigonzo, qui se souvenaient que Christian Vorak était encore avec le Canadien de Montréal. Puis là, il débarque avec le Canadien. Encore une fois, pas nécessairement des buts hyper importants parce qu'on avait quand même une certaine avance. Pour lui, c'est important. Pour lui, c'est important. Puis pour lui, ça lui fait du bien. Puis je lui souhaite une bonne fin de saison. Il reste quatre matchs, mais s'il peut finir sur une bonne note, ça peut te donner quand même un momenta au bout de la prochaine saison. Éric Fichaud, hier, dans l'arrêt Gonzales, justement, par la de Josh Anderson, puis il disait qu'il ne devrait même plus être dans la formation d'ici la fin de la saison. Il faut qu'on trouve une façon de s'en départir de Josh Anderson. Il est encore un contrat. Je ne veux pas t'en départir comme ça. Tu veux-tu avoir un gars qui va revenir au camp d'entraînement l'année prochaine sur le bench, là, il va revenir. Ça va être quoi son attitude cet été? Ça va être quoi son attitude l'année prochaine? Il faut qu'il trouve des solutions, par exemple, parce que tu ne peux pas en durer ça longtemps. Non, par contre. Josh Anderson, excuse Tony, en début de saison, ça ne rentrait pas. Il travaillait. Il n'y a pas personne qui chiolette Josh Anderson, rappelez-vous. Oh, monsieur. Rappelle-toi. Tu commences à slacker, tu commences à être un petit peu plus paresseux sur la glace. On va chier-olier. On connaît le game. Essaie. Ça se peut que tu ne marques pas à toi et soir, mais si tu essaies de se voir au filet, tu as des tirs au but, tout ça, on va te pardonner si tu ne marques pas. Mais travaille. Travaille. Hier, Josh Anderson, dans sa défense, même en début de match, il allait au net, il patinait, il essayait. Correct. On va dire correct. C'est sûr qu'il y a un bon bout de affaire. Quand tu mets dans ta blonde, comment tu vas chier? Correct. Ça, ça veut dire que ça, c'est pas bon. Quand tu vas voir quelque chose, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Moi? Moi, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Sport Flash, Désot. Sport Flash vous est présenté par Golf Griffon des Sources, un club de golf de premier ordre où chaque swing rencontre la perfection. Le Golf Griffon des Sources à Mirabelle, ouvert au public dès le 28 avril. Rejoignez-nous pour l'excellence réservée en ligne au golfgriffon.com. Sport. Flash. Oui, la victoire des Canadiens hier, 9 à 3 face aux Flares de Philadelphia. C'est un premier tour de chapeau en carrière pour Yuray Slavkowski. Comme Max l'a mentionné un peu plus tôt, il est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Canadiens avec un tour de chapeau derrière Stéphane Richer. Il n'est qu'à un but du plateau des 20 buts. Qui aurait cru ça possible? Il n'y a pas si longtemps. Je me suis amusé hier. Je suis allé à la mi-saison. Après 41 matchs, combien de points avait Yuray Slavkowski? On parle du 12 janvier dernier. 4 buts, 11 aides, 15 points. Sérieux? Depuis, on est rendu à 15 buts, 18 aides, 33 points. Pour un total de 19 buts, 29 aides, 48 points. Wow. Quand même. Il faut dire, la saison qu'en haut de 50 points, c'est quand même bien. C'est incroyable. Il a commencé croche. On a parlé de ça, de ses récentes performances de Yuray. Il fait tout bien sur la glace. Il veut la rondelle. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il veut la rondelle. Donne-moi la rondelle, je vais faire la différence. Oui, ça se ressent beaucoup en fin de match parce que le Canadien tire de l'arrière. C'est souvent lui qui prend le lancé. Vraiment encourageant pour la suite des choses. Point peut-être plus négatif dans l'entourage des Canadiens de Montréal. On a appris hier, Cardor Jacay, sa saison est terminée. Il a été opéré à l'épaule. Ce n'est pas la même épaule que l'année dernière lors de la bagarre avec Vincent Dernay. Mais c'est l'épaule qu'Yvan Barbachev avait frappé au début de la saison. Donc probablement qu'il y avait quelque chose qui traînait à ce niveau-là. Et Pan Jacay, son frère Florian Jacay a signé son premier contrat professionnel avec l'équipe. On a l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard à l'émission d'environ une demi-heure avec Martin Thériault du podcast La Relève. Les Islanders de New York ont remporté un gros match hier dans l'abatteur de New York. 4 à 2 contre les Rangers. C'est vraiment des contacts qui ont retenu l'attention. Mika Zibanejad, contact accidentel avec Adam Pelletsch. Il a retraité au vestiaire à ce moment-là. Et en fin de match, Noah Dobson dans le dos à Vincent Trocek. Pas d'appel. Pas d'appel. Et je ne sais pas si vous avez vu la séquence mais Trocek était en furie. Vraiment. Il est allé directement au visage quasiment nez à nez avec l'officiel. Puis il imite un officiel qui lève le bras pour rappeler une punition. Exactement. Il était vraiment fâché. Je le fais rapidement. Les caps ont battu les Red Wings. Deux gros points pour les caps. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard à l'émission. Ils ont demandé après le match à Vincent Trocek comment il va et il a dit «Correct. » C'est le temps de jeu. Le match à Bébé. Bon. Attention. Ça va aller vite. Cinq questions. Trente secondes. Gilbert Fass. Là, on va être obligé de s'en mêler. À la gang de BPM. C'est parti. On vous souhaite un bon match. Le match. Le sac symbole. François-Xavier Bénard. Ben non. Ben oui. C'est mieux de ne pas te perdre après avoir des commentaires. Cinq questions. Trente secondes. Pour gagner vos billets pour le match d'ouverture du CF Montréal en fin de semaine du stade Sabuto les bleus reviennent à la maison on vous donne vos billets mais on écoute d'abord FX. J'ai vaincu Hulk Hogan lors de mon dernier combat avant de prendre ma retraite en 1997. On peut être qu'il y a J'ai reçu ma médaille d'or olympique 16 mois après les Jeux de Barcelone alors que le comité international a révisé une erreur d'une juge qui m'avait valu la deuxième place. Sylvie Fréchette. J'ai été le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal entre 2007 et 2018. Je faisais mon Robillello mais c'est pas ça. Ancien policier devenu entraîneur-chef je suis reconnu pour ma phrase je sais que c'est médical pis que ça fait mal. Pat Burns. Né en 1992 on pourrait me surnommer Monsieur Blog de Cristal mais on me surnomme plutôt le King des Boss. Michael Kingsbury. C'est plus Globe de Cristal que Blog de Cristal mais mauvaise prononciation pardonnez-moi. On s'ostinera pas pour un blog internet pis un Globe de Cristal. T'as bien raison je viens de le réaliser. Un blog Monsieur Blog de Cristal le meilleur influenceur de l'année et remis à Caroline 22 ans coach de vie. Fait que ça fait trois bonnes réponses pour FX. On joue avec Gilbert dans 30 secondes 514-790-0919 514-790-0919 pendant que Frère Laster rentre en studio. Conduisez un Bronco Sport 2024 et révélez votre côté sauvage avec 5 modes de conduite Gold conçus pour affronter tous les types de terrain. Louez le Bronco Sport Big Ben 2024 avec l'ensemble commodité pour 119 $ par semaine pour 60 mois avec 0 $ d'accompte. Pour plus de détails rendez-vous chez VO Ford à Saint-Rémy la référence à seulement 10 minutes au sud du pont Mercier ou sur voford.com OK, j'ai bonhomme 5 questions 30 secondes Il affronte FX Bénard sur la messagerie texte 514-790-0919 Trois bonnes réponses pour FX. J'ai vaincu Hulk Hogan lors de mon dernier combat avant de prendre ma retraite en 97. Et tabarouette en 97. Bret Hart. Non. J'ai reçu ma médaille d'or olympique 16 mois après les Jeux de Barcelone parce que le comité olympique a révisé une erreur d'un juge qui m'avait valu alors la deuxième place. Sylvie Fréchette. Bonne réponse. J'ai été le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal entre 2007 et 2018. C'était... Voyons, l'ancien joueur de tabarouette de call-in de ville. Non. C'est pas l'ancien joueur. Ancien policier de l'entraîneur-chef je suis reconnu pour ma phrase je sais que c'est médical pis que ça fait mal. Et aussi qui mange la marte Corson Pat Burns. Né en 92 on pourrait me surnommer M. Glob de Cristal mais on me surnomme plutôt le king des boss. Michael Kingsbury. Bonne réponse. Fais-tu une... C'est toi-toi? Égalité. Non, fais-tu une supplémentaire? On va appeler FX. On va appeler FX. Il dort. On n'a pas le temps. J'ai vécu en Coréan mais j'ai gagné. C'est qui qui a vécu en Coréan? Jean Grougeau. Ah. 97. C'est un quiz de Québécois vous avez peut-être pas marqué. Oui. Et Richard Legendre qui a été vice-président de l'Impact de Montréal en 2016 et 2018. C'est vrai. Je pensais que c'était... C'était qui l'autre joueur? Alors voilà. Bonne vieillot. Bonne vieillot. Ligue de 76. Ligue de 76. Non. Non, on se donnait pas de 76. Ça aurait pu. Ça aurait pu. On va aller quelqu'un sur le Messenger de texte. Il y a écrit égalité. Vous allez gagner vos billets pour le CF en fin de semaine contre Cincinnati. C'est la rentrée montréalaise des Bleus. Et on sera là d'ailleurs Gilbert et moi pour l'émission spéciale d'avant-match samedi. Je te l'annonce-tu? Samedi? Ouais. Je suis en train de l'apprendre. Je serai là et peut-être que Gilbert sera là samedi pour l'émission d'avant-match au sein de Montréal. On va aller trouver le personne d'ailleurs sur le Messenger de texte. François Maranda ce matin. C'est très bon vraiment. C'est Lise Dion et Ginette Renaud. Ils se magasinent des loisirs. Les filles et Ginette. Elle aime beaucoup Gilbert. Peut-être qu'on lui fait référence. Le Monde de Maranda. Téléphone, téléphone. Sur Écoute. Service des loisirs. 11h16. Service des loisirs. Ils vont à la barreille. Bonjour, c'est Lise Dion. Je suis nouvellement retraité de la Seine et je me cherche des activités, le fun à faire. Les mercredi soir, on a du tricot. Le fun, j'ai dit. Des cours de pâtisserie. J'ai déjà vendu des beignes en début de carrière. Passe. Ben, avez-vous déjà essayé le Zumba? Oui, mais là, j'ai plus l'âge de sortir d'un bar de Laval. Et là, Mme Dion, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Repartir en tournée, finalement. Bureau de la LNH, 13h20. Eric Batman. Oui, bonjour. Je suis le ministre des Finances du Québec. Éric... Ah non, non, non. Je m'appelle Cédric Giroir. Je ne suis pas ministre. Yes, well, c'est pourquoi. Juste vous dire que j'ai su qu'à Salt Lake City, il y a des coquerelles. À Houston, il y a des pudes de lits. Puis à Atlanta, il y a plein de rats. Ah, OK. OK, thank you. Something else? Non, merci. Alors, au nom du gouvernement du Québec... Ah, maudit niaiseux. Euh, euh, euh... Pip, 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 pip... Euh, Eric? Euh, oui. Ah, maudit colis. Niaiseux. Centre Belle, 14h34. Oui, Jeff Molson à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Salut, mon vautu Jeff. C'est Ginette. Ah, bonjour, Mme Renaud. Tellement triste, là, de voir que les petits gars feront pas une série, là. En même temps, mais... J'suis content parce que j'vais pouvoir aller dater pis de bonheur, t'sais. Ah, bien content pour vous, Ginette. D'ailleurs, mon p'tit Jeff, j'vais demander si cette année, là, ça serait possible de pouvoir rencontrer Michael Pettgeta. Bien oui, sans problème. Hé, il doit être fin, là. Hé, il y a un roux frisé, moustache molle, avec une coupe longueur. Hé, j'me dis que quand tu te mets zéro chance de tomber de même, là, t'as pas le choix d'être fin, là, hein? C'est chiquant, ça. Moustache molle. Hé, il y a un roux frisé, moustache molle. Quand tu te mets zéro chance de même de tomber, t'as pas le choix d'être fin. 6 heures 27 minutes, d'être dans le club du matin. Merci d'être là avec nous autres ce matin. On vous souhaite un excellent réveil. On parle d'après-show aujourd'hui, direction New York. Si vous êtes de l'autobus, écrivez-nous 514-790-0919. Votre nom, vous venez avec qui? Êtes-vous deux? Êtes-vous quatre? Êtes-vous six? On a hâte de vous rencontrer et d'apprendre à vous connaître dans le voyageur. Ça va être bien le fun. 6-27, on s'arrête. Bougez pas. Billets.ca 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 À la demande générale, PPM Sport et Billets.ca Récidive avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix dans la ville de ton choix. Hockey, baseball, MLS, basketball ou football. Los Angeles, Miami, Las Vegas. Inscrivez-vous en tout temps dans la section concours du BPM Sport.ca et écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h. Si Max Lalonde et Martin Lemay t'appellent, tu dois répondre seulement et rien d'autre. Billets.ca 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 Grand gagnant le fin 2 avril. Billets.ca 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 BPM Sport et Billets.ca ensemble pour tous vos trips de sport. Billets.ca 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 Allô, Nissan? Hé, tu fais ton ménage de printemps, toi? J'ai pas besoin. Le nouveau Nissan Rogue 2024 brille déjà. Il est tellement élégant. C'est vrai. Et en même temps, il a pas peur de se salir. Ah ben non, avec cette traction intégrale et son efficacité énergétique et carbure à l'aventure. Amenez-en de la boîte. Ben oui, on passera chez moi après. Loué le Nissan Rogue S 2024 avec moteur VC turbo 5 litres à partir de 399 $ par mois pendant 24 mois, incluant une réduction de taux de 2,5 %. Jusqu'au 30 avril, la compte de 1649 $ valeur de 36 497 $ sur approbation de crédit des conditions s'appliquent des tailles chez Nissan. Salut l'armée! Mardi le 16 avril, Gonzo et moi, on va être au Relais Boréal de Montréal dès 18h pour écouter le dernier match des Canadiens contre Détroit. L'équipe de Boréal vous prépare toute une soirée avec des billets exclusifs et un menu complètement sportif. Le match aura diffusé sur écran géant fait vite pour réserver votre place au 514-375-4026. Donc on se voit au Relais Boréal 159 rue Jean-Talon-Ouest. Personne n'aime parler de ses problèmes financiers à voix haute. Mais chez Mallette, pas besoin de garder ça secret. Parce qu'il n'y a aucune gêne à avoir quand on parle de solutions à vos difficultés financières. Nos experts en insolvabilité sont là pour vous écouter et pour vous aider, peu importe votre situation. Consultez le LLTT.ca pour prendre un rendez-vous sans frais avec l'un de nos spécialistes. Pour vos problèmes financiers, pensez à Mallette, syndic autorisé en insolvabilité. Plus à jamais embarque dans le Super Pool dans les coulisses BPM Sport. Présenté par BetGRW, le pool d'hockey le plus excitant de la saison. Sois le meilleur DG de la Ligue et mets l'alignement gagnant sur la glace soir après soir. Tes choix pourraient te faire gagner. La location d'une voiture pour un an d'une valeur de 12 000 $. Graciusté du groupe d'Hillary et plus encore. Ta saison d'hockey commence sur Super Pool avec un S.ca ou directement sur BPM Sport.ca. Ton employé t'écrit toujours 40 heures. T'es pas certain des heures que les employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Pense à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis asio aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com Viens voir un match de la MLB dans la métropole américaine. Du 2 au 4 août, Voyage Gendron t'invite à assister au match des Yankees contre nos Blue Jays au Yankee Stadium. Toute la fin de semaine, profite d'un tour guidé de la ville. L'ascension du Top of the Rock pour avoir une vue sur tout Manhattan. D'arrêt au 9-11 Memorial, au Strawberry Field, de l'hébergement au Hilton Garden Inn Richfield Park et bien plus encore. C'est le temps de gâter le fan de sport en toit à partir de 655 $ pour une occupation double. Rendez-vous sur gendron-tour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Ça va être tout, madame? Donc, j'aimerais aussi savoir comment ça marche d'écrir du d'impôt pour les aînés. Ah, je sais pas trop pour vos impôts. Mais le mardi, nous, on a un rabais pour les 65 ans et plus. Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez le site internet Justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec. Pierre, des prédictions pour les séries? Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre. Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller. Ils présentent tout un alignement. Le joueur de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'élantra et le Tucson. Et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99 % sur version sélectionnée. Un modèle à suivre en particulier. Ah, Marc, je garderai un oeil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de 500 $. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails. Vous cherchez une résidence privée pour aînés? C'est demain qu'auront lieu les portes ouvertes à la résidence Héritage Plateau. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau surprise de 25 $. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonrésidence.com Le détour obligatoire des fans de sport. BPM Sport, c'est aussi la folie de Lara Gonzalez. Tous les jours de midi à 15 heures. Avec Georges et Gonzo. Faut être réveillé pour suivre la poque dans le club du matin. Et pour être membre officiel du club, ça prend le café de chez toi, moi et café. Angle Jeanne Mans et Laurier, le fournisseur officiel de café du club du matin. Vous écoutez Le Club du matin avec Max Lalonde, Gilbert Delorme, Anthony Desaunier et Alexandre Lancteau sur BPM Sport. 6h32 minutes dans le club du club du matin. Merci d'être là avec nous autres ce matin. Hier, le Canadien a donné un maudit bon coup de main aux Red Wings et aux Islanders en battant des Flyers. Mais les Islanders, hier, ont battu les Rangers de New York. C'était 3-0 tôt dans le match. À quel point le match de demain, Islanders-Canadien, a une solide signification. Et on continue dans l'Est à regarder ça. Parce qu'hier, avec Capitals, Détroit aussi. Écoute, les Islanders de New York demain, je pense, Tony, avec une victoire, peuvent, pas dire ça garantir, mais ça serait pas mal officiel. Si les Islanders gagnent demain, il va rester 2-3 games à tout le monde. mais c'est pas fait pareil. C'est pas fait, je le sais, mais en même temps, on se donne une bonne chance. Fait que, tu sais, ça va aller jusqu'au bout. Même les Flyers, les Flyers, il lui reste 3 matchs, 2 matchs, les Flyers. Tu sais, il y a encore une chance mathématique. Mais les Flyers, c'est la seule équipe. Tout le monde 78 matchs a joué, les Flyers sont à 79. Il reste 3 matchs. C'est quand même une possibilité de 6 points. Ça ferait 89. Non, mais c'est fini, les Flyers. Ça, c'est terminé. Les Rangers, les Devils et les Capitals, les opposants des Flyers à venir. Non, arrêtez de penser aux Flyers de Philadelphia. Tu peux pas te remettre d'une défaite de 9 à 3 contre Montréal. Une équipe de bas de classement tard dans la saison. 8 défaites de suite. Je pense que, eux autres, c'est terminé. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'hier à Montréal, je jouais les Troules-le-Ferts, du bas, comme tu l'as mentionné à plusieurs occasions, parce que le Canadien, c'est ce qu'il veut faire dès la fin de l'année. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et là, ils peuvent faire la même chose contre les Highlanders demain. Sauf qu'il y a une grosse différence. D'un côté, t'as une équipe qui arrive avec cette défaite de suite. De l'autre, t'as les Highlanders de New York qui ont remporté leurs 5 derniers matchs. Qui viennent de battre les Rangers. Qui viennent de battre les Rangers, qui avaient battu les Prédateurs, qui avaient battu les Flyers, qui avaient battu les Panthers à Floride il y a pas si longtemps non plus. T'as deux équipes qui vont dans des directions différentes. Ce sera pas le même scénario demain à New York. Non, non, ce sera pas le même scénario, c'est sûr. Les Highlanders jouent bien. Ils ont le couteau entre les dents. Eux, ils ont le vent dans les voiles. Ils ont l'énergie. Ils sentent qu'ils peuvent rentrer en série. Les gardiens de l'U vont bien. Exactement. Fait que ça va être... Écoute, le Canadien peut juste mêler les 4. T'sais, pis on l'aime bien Patrick Roy et tout ça. Mais t'sais, on a quoi à jouer d'ici à la fin de la saison le Canadien? C'est quoi le... T'sais, on joue... L'enjeu, c'est quoi? C'est quoi l'enjeu? Viens déranger. C'est ça. On vient faire pipi sur votre parade. Ouais. On s'en vient pisser sur votre parade. T'sais, vous saluerrez pas une participation aussi irée à soir. Vous êtes obligés d'attendre un autre game. On va vous battre. Vous êtes obligés de l'attendre. Fait que c'est un petit peu ça qu'on a fait avec les Flyers. C'est ce qu'on veut faire avec les Islanders demain. Et par la suite, peut-être la semaine prochaine, les gars, avec les Red Wings, deux games en ligne. Back-to-back. T'sais, home and home avec les Red Wings. Je vous donne la cédule des Red Wings pour les prochains jours. Les Pingouins demain, 19h. Et boy. Les Leafs, samedi, 19h. Le Canadien lundi, le Canadien mardi dans un back-to-back. Des matchs importants contre Montréal, ce pauvre Détroit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux juste m'accrocher à Patrick Roy pendant un instant parce que, souvenez-vous, dès ses débuts, je pense que c'était son troisième match, je vais voir, le Canadien l'avait battu. Et je pense que pour les joueurs des Islanders, t'as un nouveau patron, tu veux le mettre de ton bord, tu veux, pas dire l'impressionner, mais tu veux que ça parte sur une bonne note quand même. Et tu dois assurément connaître l'importance de ce match-là, la réception de la foule. Souvenez-vous, Patrick Roy durant l'hème national au Jumbo-Tron, tout le monde est de bonne humeur, mais finalement, tu t'inclines contre Montréal. Je comprends l'objectif présentement qui est plus important de faire les séries, mais c'est sûr et certain que pour les joueurs, Gilbert, tu veux jouer pour ton coach demain soir. Tu veux jouer pour ton coach, tu veux jouer de la bonne façon, puis ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème, Anthony, parce que tu viens, tu sais, dans saison régulière, t'as des hauts, t'as des bas. Tu sais, les Islanders, quand Patrick est arrivé, c'était un petit peu, tu sais, mes figues, mes raisins, après ça, il y a eu une petite dip, mais là, on joue bien. Dans ce temps-là, on dirait que quand tu embarques sur Adidas, je l'ai vu comme joueur, on dirait que tout ce que tu fais, ça va bien. Tu comprends? T'es comme dans une groove. C'est comme dans les séries. Les séries éliminatoires, des fois, t'arrives, t'es comme dans une groove, puis tu sais, tu sens plus la fatigue, tout va bien, tout roule bien, tu fais les bons jeux, tu prends les bonnes décisions, puis je pense que les Islanders, en ce moment, ils sont dans cet état-là. Fait que, grosse commande, très, grosse commande pour le Canadien demain soir. J'ai hâte de voir, on va envoyer du Primo dans le net, on va mettre du Montembeau dans le net. Moi, je pense qu'on envoie Montembeau dans le net pour essayer de mêler les cartes. Montembeau, c'est notre numéro un. Tu joues pour vraiment, puis c'est la parade des Islanders de New York. Je sais que Primo a eu des bons départs et tout ça, mais quand même, notre gardien de but numéro un, c'est Sam. Je mets Sam dans le net, puis hey, let's go les gars, on mêle les cartes, on verra ce qui arrivera, mais ça va être une commande, une grosse commande demain pour le Canadien. À 7h10, à la fin de la chronique de Sébastien Goulay, il va vous poser une question quiz sur les Islanders de Patrick Roy. On va vous donner une période de temps pour répondre. À gagner ce matin, un autre gilet autographié de toute l'édition 2023-2024 des Islanders de New York, une rondelle. Je pense qu'on va prendre celle de Calcutterbox ce matin pour mettre dans le lot. Vous avez la rondelle, le jersey, Noah Dobson, Jagab, Bajo, Boar, Van, Anders Lee, le capitaine, tout le monde. On va vous donner ça. Et je veux saluer Marie et Dany qui vont être dans l'autobus avec nous autres. L'autobus part demain de Longueuil. On a été les deux derniers à Buki pour aller à New York avec vous autres. On n'est pas assis ensemble dans l'autobus. On a deux places séparées. Marie, tu vas en voir la maudite paix pour aller à New York. Tu vas faire des offerts dans l'autobus. La bonne affaire, c'est que nous, on monte aujourd'hui. On ne sera pas avec les gens dans l'autobus, les partisans dans l'autobus, mais demain, on va être là. On va vous attendre. On va être à l'autobus. On va être avec vous autres. On va être assis avec vous autres dans les estables. On va attendre l'autobus dans le stationnement de l'Aéna et avec des membres des Highlanders de l'équipe parce que quand vous allez arriver, les Highlanders nous ont promis un cadeau pour tout le monde dans l'autobus. Vous le mettrez ou vous ne le mettrez pas, c'est vous autres qui décidez, mais ça va être un cadeau à l'effigie des Highlanders de New York. C'est ça. C'est du fun, ça. C'est hot. Puis en plus, on va être assis avec vous autres après. On va aller prendre une petite bière au Sports Bar. Ils nous ont réservé une section. Ben oui, ben oui. Je vous dis, je leur ai parlé encore hier. Ils nous ont réservé une section dans une terrasse. Le lendemain matin, si c'est des lève-tôt, ils vont assister à notre show en direct de l'hôtel. En direct de l'hôtel. Je sais qu'eux vont partir vers 8h30, 9h moins quart pour aller visiter Manhattan et tout ça. Ils vont partir un petit peu avant la fin du show. Mais en même temps, ils vont être là pour un petit bout. Ça va être vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. On a bien hâte à tout ça. Fait que soyez là pour le tirage du chandail des Highlanders à la fin de la chronique de Seb Goulet tantôt. 6h39, on s'arrête. On parle à Marty Theriot du podcast. Le relève dans les prochaines minutes parce que le Canadien a fait signer un contrat de trois ans à Florian Jackay, un nom de famille bien populaire à Montréal ces temps-ci. Qui est Florian Jackay? Est-ce que c'est un gars qui est juste là pour l'aspect physique, connaît toute une saison cette année avec son club jugant? On en parle avec Marty et au retour dans le Club du matin. Bougez-vous! La référence du sport au Québec est la référence des Poolers. Mettez toutes les chances de votre bord et misez sur la zone des Poolers avec Max Vanhout en semaine dès 18h. Des aubaines juste à temps pour le printemps. Obtenez jusqu'à 40% de rabais sur la céramique Brighton. Une magnifique série exclusive au Finima et offerte en quatre couleurs qui s'agencent à tous les types de décors. Florebeco.ca Très, très, très vite. Pour lancer la saison, Trévie vous offre mille et une promotions. Piscine hors terre vol tout équipé à seulement 2798 $. Piscine creusée évolution à 6000 $ de rabais jusqu'à 30% de rabais sur la nouvelle collection de mobiliers de jardin. Mille et une bonnes raisons de prendre soin de vous avec le Spa Lotus à partir de 6999 $ et 0% d'intérêt pendant deux ans sur tout ton magasin. Très vite, une longueur d'avance. Hey, veux-tu aller voir un match à soccer? Ben oui, facile. Billets.ca Billets.ca Soyez là. Bet GRW, la référence pour vos jeux de casino et paris sportifs. Que vous misiez sur du football ou sur le hockey junior, Bet GRW est le site pour les paris sportifs dans la province. Plus de 85 millions de dollars en jackpot progressif sur une grande variété de jeux. Bet GRW, un casino d'ici pour les gens d'ici. Are you ready? Bet GRW est un salon de jeux réservé aux adultes seulement. 18 ans et plus, jouez responsablement. D'ailleurs, la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler. Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi 20h, sur la chaîne Témoins, débrouillée dès maintenant. Hypothéca. Quand on renouvelle son hypothèque et que les taux d'intérêt sont élevés, c'est vraiment important de faire le bon choix. Pour établir une stratégie gagnante, trouvez votre courtier au hypothéca.ca. Votre hypothèque, on s'en occupe. Avez-vous des questions au sujet des jeûnes et de la drogue? Jeunesse sans drogue est là pour vous aider. Vous vous demandez comment faire pour parler avec votre ado des drogues? Soyez rassuré. Vous trouverez des réponses à vos questions et du soutien au jeunesse sans drogue canada.org. BPM Sport, la radio officielle du Rocket de la vague. Le Rocket sera à Cleveland pour affronter les Monsters. Est-ce que l'équipe de Jean-François Houle gagnera le premier match de son dernier voyage de la saison aux États-Unis? Pour le savoir, soyez à l'écoute de BPM Sport, jeudi 18h30 pour l'avant-match et la description d'Anthony Marcotte. Let's go Rocket! Le hockey du Rocket de Laval vous est présenté par Essor Assurance. BPM Sport, diffuseur officiel du Rocket de Laval. Vous cherchez une résidence privée pour aînés? C'est demain qu'auront lieu les portes ouvertes à la résidence Château-de-Lard. Soyez l'un des 20 premiers visiteurs et obtenez une carte cadeau de 25 $ au restaurant L'Académie. Certaines conditions s'appliquent. Renseignez-vous au horizonresidence.com. C'est un coin de sourire qui brille de bonheur que l'on crée un patio à la fois Rassembler les amis la famille c'est notre nature de fier québécois Patio Design est une fière entreprise québécoise qui aménage des espaces extérieurs pour le plus grand bonheur de milliers de gens d'ici. Pour Patio Design chaque projet est une occasion de créer de la vie du temps pour soi et des moments inoubliables dans un décor qui fera votre fierté. Patio Design Votre terrasse Depuis 15 ans Pélesa dédie son expertise à la beauté. Notre dévouement se reflète dans nos divers soins offerts dans une ambiance inégalée. Célébrons ensemble cet héritage de beauté et d'excellence et prenez rendez-vous avec nous au institutpélesa.com Préfère? C'est grand. Que tu sois camionneur, soudeur, électricien, compagnon, charpentier, plombier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Si tu as Belleuil, sortis en oeuvre Autoroute 20 ou préfère pour le CA. Préfère? Équipez les travailleurs d'ici. Le 10 et le 11 août, pète-toi à la traite et viens voir du baseball à Boston. Voyage en droit t'offre la fin de semaine parfaite. Transport en autocar de luxe, hébergement au Four Points Sheraton Boston-Newton, match les Red Sox contre les Astros de Houston au Fenway Park et temps libre dans plusieurs endroits bien reconnus de la ville comme le Quincy Market et le Freedom Trail. Une occasion parfaite de visiter la ville avec une personnalité sportive de la station. À partir de 485 $ pour une occupation double. Rendez-vous sur gendron-tour.com pour les détails et pour d'autres offres de voyage. Le Club du matin est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec et de la nouvelle Ascent 2024 de Subaru. Le VUS à trois rangées qui offre amplement de tout. Subaru, c'est nous. Faites partie du Club. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Vous écoutez le Club du matin. Vous êtes plusieurs sur la messagerie texte ce matin. Merci d'être là et sur nos réseaux sociaux également. Vous êtes nombreux pour répondre à nos questions du jour. Qu'est-ce qu'on demande ce matin? Bien évidemment, comme tout le monde le sait, Yorej Savkowski a connu tout un match hier. Écoute, il n'était pas parti pour ça mais il a présentement 48 points, 19 buts. Il devrait atteindre le plateau des 50 et des 20 buts d'ici la fin de la saison augulière. Pas de main. Pas impossible. Et là, d'ailleurs, je pense qu'il y a place à optimisme. Et je suis curieux de savoir c'est quoi vos attentes réalistes pour l'année prochaine dans le cas de Slavkowski? 50 points moins entre 50 et 65, entre 76 et 75, 75 et plus. À quoi vous vous attendez pour Yorej Savkowski? En grande majorité à 57 % des gens entre 50 et 65. 50 et 65, c'est comme cette année parce qu'il va y avoir 54 cette année. Exact. Fait que je pense que les gens sont un peu conservateurs dans leur approche, mais en même temps, 65, c'est quand même une progression de 15 points. On se parle. Moi, je le mets, l'année prochaine, je le mets à 25-30 buts. Dans ce coin-là. Moi, j'ai peur de mettre des attentes trop hautes parce que Carfield, cette année, je me disais 40, c'est réaliste. Puis là... 60 points pareil Carfield, là. Oui, il y a 60 points quand même, mais tu sais, 25 buts, c'est pas 60, là. T'entends? Non, c'est pas 40. Fait que... Non, mais j'ai pas dit 40, j'ai dit 25-30. 25-30 pour Slav avec, mettons, une trentaine de passes, 30-35 passes. Moi, je pense que 65 points l'année prochaine, c'est pas rêvant couleur. Mais mettons, l'année prochaine, il en fait 57. On est-tu fâché? Passe pas. 57? Oui, 57 points. Voilà. Non, parce que ça va être un peu mieux que cette année. C'est quand même une progression. S'il score 25 buts, puis... Puis 32 passes. Il a 32 passes. C'est correct, là. C'est intéressant, merci. Puis continuez à répondre sur les différentes plateformes. L'année prochaine, on va avoir une contribution d'autre monde. Oui, Kirby Doc, puis 6B Lespo 30 minutes. Puis Cole Caulfield va peut-être jouer Doc. Puis Christian Devorak va être là peut-être toute l'année. Puis Josh Anderson va être encore là. Lui, peut-être, il va connaître une meilleure saison. Oubliez pas, ils sont là encore, ces gars-là. Ça va être intéressant. Ça va être peut-être distribué un peu différemment. Parce que là, aussitôt qu'il y a de quoi, c'est Caulfield, Suzuki, Slavkowski tout le temps. C'est ça. On va suivre ça l'année prochaine, assurément. Sport Flash, déso. Les Canadiens l'ont emporté 9 à 3 face aux Flyers de Philadelphie. Un premier tour du chapeau en carrière pour Yorah et Slavkowski. Alex, peux-tu passer juste un petit peu le son, s'il te plaît, dans mes oreilles? Merci. Deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Canadiens avec un tour du chapeau. Deux buts pour Christian Vorak à son retour au jeu. Deux buts, une passe pour Brendan Gallagher. 17e but de la saison pour Joel Armia. Un sommet en carrière, 60 points pour Cole Caulfield. Honnêtement, ça a été une grosse victoire pour les Canadiens de Montréal. Je comprends que la saison est un peu perdue. Ça ne sert pas à grand-chose. Même certains auraient aimé mieux des défaites. Mais pour Martin Saint-Louis, elle a de l'importance, cette victoire-là. On peut l'écouter. Je comparerais ça au golf, genre, quand tu birdies le 18e, tu as hâte de revenir ta prochaine ronde. C'est sûr, tu veux bien finir ça. Je sais, les gars, c'est des gars fiers. Moi, je suis fier du groupe de l'engagement, de la progression qu'on a eue collectivement. Beaucoup de joueurs individuellement. Tu veux finir de la bonne manière. On est tous compétitifs. C'est un gars qui s'aime beaucoup. Alors, voilà pour les commentaires de Martin Saint-Louis. C'est terminé pour la Harbaire Jacai. Il est blessé à l'épaule. Il devrait être opéré. Sa saison est terminé. Son frère a signé. On en reparle dans quelques secondes avec Martin Thériault. Deux matchs importants hier dans la course au Syrie dans l'Est. Les Highlanders ont vaincu les Rangers 4 à 2. Et les Capitals de Washington ont battu les Redwins 2 à 1. 30e but de la saison pour Alex Ovechkin. 18e saison de 30 buts et plus. Un seul joueur avait fait... Ben pas un seul joueur, mais il bat le joueur qui était en première place avec 17 saisons. Qui avait fait 17 saisons de 30 buts, Gilbert? Mike Gardner. C'est exact. Est-ce que vous rappelez de Mike Gardner, les gars? C'est le plus rapide. C'est extrêmement rapide. C'est un bon joueur, Mike Gardner. Il a scoré. Je pense qu'il a presque 700 buts dans la Ligue nationale de hockey. N'oubliez pas ça. Incroyable. Très rapide. Un gars excessivement fort physiquement aussi. Très, très bon joueur. Troisième dans la Métropolitaine, les Alamdeus à 87 points. Deuxième équipe repêchée, les Capitals à 85 points. Les Pingouins et les Wings, 84. Les Flares à 83. Tout le monde reste quatre matchs à faire la saison. Sauf les Flares de Philadelphia. Honnêtement, les carottes sont pas mal cul. Je veux saluer Julien De L'Étoile. C'est le nom de famille le plus cool qu'il y a pas. J'aime vraiment ça, Julien De L'Étoile? Pas De L'Étoile. Il y a Julien De L'Étoile ou Julien De L'Étoile. C'est pas mal. Julien... Julien De L'Étoile. Julien De L'Étoile gagne ses billets pour le CF Montréal en fin de semaine. OK. C'est quoi la différence entre Julien De L'Étoile et Julien De L'Étoile? Le E. Ah, OK. Il y en a un qui est articulé et l'autre pas. De L'Étoile pis De L'Étoile. On l'appelle L'Étoile. Julien De L'Étoile. Julien De L'Étoile. C'est pas mal avec cette piton collée. Elle vient L'Étoile. Non, mais c'est parce que, tu sais, ma fille s'appelle Clara pis j'ai tout le temps dit les A comme genre Sandra pis des affaires-là. Ouais, on est, on est... Là, depuis que j'ai une fille qui a un prénom qui se termine en A, j'essaie de dire Clara tout le temps. pis des mêmes des fois quand je l'ai dit ça sera bien bizarre, Clara. Moi aussi, ma petite, une qui s'appelle Kira. Kira. L'autre, Livia. T'es appelée-tu Kira pis Livia? Kira pis Livia. Kira pis Livia. Non, on a ça de dire Kira. Kira pis Livia. On est dans l'entente de Martin Theriot. On va l'avoir avec nous autres dans les prochains secondes. J'ai pas envie de t'entendre sur un truc. Retournons en arrière. Kevin Bieksa parle à Nick Suzuki dans un avant-match du Canadien. met le casque de Suzuki sur la tête pis lui pose cette question-là. On peut écouter Bieksa. And I hope this doesn't embarrass you. You went to Marty St. Louis and you requested that Slavkowski be brought to your line back in November to kind of help him through his struggles and give him a more important role. Now, you don't have to comment on that if you don't want to, but maybe the chemistry you've had with Slavkowski and how he's kind of revived his season. Yeah, you know, I see a lot in Slavkowski and, you know, I thought it would be a good fit. And, you know, ever since we got to play together, I think he's really taken the challenge to play against the top guys and, you know, play with me and Cole and we've had a lot of chemistry and a lot of success lately. Bieksa, il dit à Nick qui a le casse d'écoute au band des Canadiens « Je veux pas te lancer en dessous l'autobus. Tu réponds pas si tu veux pas répondre pis je veux pas t'embarrasser. Mais t'as été voir. » Pis ici, ça veut dire « Je sais que tu as été voir Martin St-Louis pour lui demander de remettre Slavkowski sur ta ligue. Visiblement, ça a marché. Lui, il confirme en disant « I thought. » Je pense qu'il confirme. Hier, un jour d'un livre... Je pense. Il se dit « Je pensais que c'était une bonne idée. Je pensais que c'était une bonne idée. Ça a été une bonne idée. Fait que il a confirmé qu'il est allé voir Saint-Louis pis il a dit « Garde, c'est ça, pis c'est quoi le problème? » Hier, conférence de presse d'après-match, il y a un journaliste qui ramène ça, l'histoire de Bieksa, et qui demande à Martin St-Louis « Est-ce que c'est réellement arrivé? » On écoute la réponse de Martin. « Honnêtement, je ne me souviens pas si ça allait se passer. Je n'ai pas une récolte de ça. Maintenant, j'ai plié sur Suzy et demander à mon capitaine quelques-unes de ses pensées et opinions? Absolument. Je ne suis pas surpris si ça allait se passer dans une conversation, mais je n'ai pas une récolte de si Suzy rentre dans mon bureau et demandait ça. Ben, ça, là, ça, là, je regrette, là, Martin, là, mais je peux-tu coller « Bullshit » là-dessus, là? Je regrette, là. Si le gars rentrait dans ton bureau pis il y a une mail, « Coach, j'aimerais ça jouer avec Slav Korski, là. » Voyons donc. « Bullshit! » « Le mot, c'est le Belguin! » « C'est pas le Martin, c'est un hypocrite, là. » « Mais, tu sais, il ne voulait pas... » « Je ne sais pas. » « Est-ce qu'il veut prendre le crédit pour ça, Tony? » « Il n'y a rien de mal, là. » « Le gars vient te voir. » « J'aimerais ça... » « Je pense, coach, que ça serait une bonne idée que je joue avec Slav. » C'est sûr que tu t'en rappelles, Max, ça fait pas sept ans, là. « C'est ton capitaine. » « Tu t'en rappelles. » « C'est ta première ligne. » « C'est ton bread and butter. » « Mais, l'affaire là-dedans, là, c'est que... » « On était sur le panel de l'antichambre hier, moi, avec Stéphane White pis Gaston. On a tous réagi de la même façon. Voyons donc, les gars. Le coach, ça ne rappelle pas que son meilleur joueur, son capitaine, est venu le voir dans le bureau pis dis-moi, là, j'aimerais ça jouer Slav. I have no recollection of that. Bullshit. » Ce que Bieksa a fait quand il a mis le casse-d'écoute sur la tête de Nick Suzuki avec la ligne de Sportsnet, il le dédouane. T'sais, il dit pas « Hey, Slav, j'ai appris de source à ça, Nick. » Il dit « Regarde, t'es pas obligé... » Il met en contexte. « T'es pas obligé de répondre. J'ai eu une information. Je veux pas te mettre mal à l'aise, mais je sais. Pis si ça avait pas été vrai, ça aurait été quoi pour Nick de dire « Ben non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, c'est pas comme ça que c'est pas vrai. » Non, j'ai pensé que ça, c'était une bonne idée. Ouais, mais je vais le répéter parce que je l'ai dit en dehors des ongles. Il a dit « I thought ». Est-ce que ça confirme à 100 % que c'est ça qui est arrivé? Non, mais ça peut juste être... Ben oui, c'est dans le temps de verbe. T'as le droit, t'as le droit juste de te dire « Je pensais que c'était une bonne idée, mais j'ai jamais été voir le coach pour lui demander. » Non, mais il a pas dit qu'il allait pas été voir le coach. Il a dit « Oui ». J'ai dit « I thought ». Je pensais que c'était une bonne idée. C'est dans la formulation en anglais. Je suis allé voir le coach parce que je pensais à ce moment-là que c'était une bonne idée. Fait que je pensais « I thought ». Je suis allé voir le coach. Moi, c'est juste le but « Je suis allé voir le coach » que j'entends pas dans le « I thought ». C'est pour ça que je pose la question parce que je pense que il y a des gens qui se le demandent aussi à la maison. C'est quoi le problème de ça? Il n'y en a pas de problème. Il y a zéro problème à ça. Pourquoi Martin ne le dit pas? C'est pourquoi je n'ai aucun problème avec ça. Si je coach, le gars vient me voir et dit « J'aimerais ça jouer avec un tel, un tel, un tel. » Parfait. C'est une belle initiative. C'est une peur de leadership. Je joue avec Slav. Je veux jouer avec Slav. Je ne sais pas pourquoi on se cache et on ne le dit pas. Il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien là. Ce n'est pas grave, Martin. Ce n'est pas grave. Le crime est si normal. Tu penses-tu que les gars comme dans le temps, les gars comme Guy Lafleur et il n'allait pas voir le coach et je dis « J'aimerais ça peut-être essayer de jouer avec un tel, un tel, un tel. » Puis Mario Lemieux. Voyons non! De où Bieksa a eu l'information, Maxime, sur la messagerie texte, c'est très bon. Il a joué à Vancouver avec qui? Alex Burroughs. Avec qui? Probablement que Burroughs est encore en bonne communication. Ben oui, c'est sûr. Kevin Bieksa. Fait que Burroughs, raconte ça à Bieksa. Bieksa, shoot ça à Suzuki. Là, on est dans le jeu du téléphone. Mais c'est bizarre hier qu'on a fait... Je ne sais pas pourquoi on a voulu comme garracher ça en dessous du tapis puis, 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 puis... Tu sais, il n'a pas... Je ne comprends pas la réaction là-dessus de Martin. Oui. Puis c'est... Il n'y a rien là, là. Il n'y a absolument rien là. Tu dis « Oui, oui, ça a été une bonne idée. » Puis je suis content qu'il soit venu me voir puis ça prouve que c'est un leader puis c'est notre capitaine puis ça marche depuis ce temps-là puis c'est le fun. On travaille ensemble. Tu sais, pourquoi? Ce n'est pas pour prendre le crédit, j'espère. Je ne sais pas pour prendre le crédit, là. On s'entend que c'est... On ne tuera pas la une avec ça. Non, non, non. C'est une situation qu'on est juste comme... Ah, spécial. C'est spécial, effectivement. On s'arrête. Et on ne tuera vraiment pas la une avec le sujet de la taille à deux contre un dans les prochaines minutes mais il faut l'aborder. Puis on a bien hâte de vous entendre là-dessus aussi parce qu'hier, Gilbert a trouvé les gens à Montréal. Cheap, 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 cheap. Puis on va vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes dans le club du matin, ne bougez pas. BPM Sport, c'est aussi la Commission athlétique. La boîte de production numérique qui repêche les meilleurs podcasts de sport au Québec. Tapez Commission athlétique sur toutes les plateformes de balado ou sur bpmsport.ca. Vous êtes né pour l'aventure? La Forester 2024 de Subaru est faite pour vous. Sa fonction X-Mode optimise l'attraction et vous offre une confiance accrue sur tous les terrains. La Forester 2024 est votre partenaire d'aventure. Subaru, c'est nous. Vendredi 21h à Télé-Québec, bienvenue à la Grande Messe. On devrait se réjouir à tous les jours de vivre en démocratie. Christian Bégin reçoit Régis Labeaume. On va vivre une belle bromance. Un entretien franc. Je n'ai pas été fake. J'ai fait de la politique à 100 000 à l'heure. Je pense avoir changé des affaires. Et profond. Il y a un deuil à faire du Québec qu'on connaît. Et moi, j'ai fait un cheminement émotif là-dessus. Ne manquez pas la nouvelle saison de la Grande Messe. Ça a été vraiment une belle grande... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 UBS Arena, Canada-Montréal, Comte et Highlanders. Quand on a annoncé le voyage à New York, Gilbert était en Floride. De toute façon, on n'aurait pas mis ça une casquette des Highlanders. J'ai acheté une casquette des Highlanders à Alex et à Dezo. J'ai commencé à acheter une, celle que je porte présentement si vous êtes sur Facebook. Ça m'a coûté 130 piastres sur Rock and Roll. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous aime. C'est un cadeau. Ça me fait plaisir de vous la donner. Merci, Max. Demain, Beau Harvat, t'en mets trois dedans. Est-ce que t'as lancé sur la glace? C'est sûr que je l'ai lancé sur la glace. Non, non. C'est sûr. Ben voyons, Max. Puis, le café, il en met trois dedans. On va voir une casquette des Highlanders sur la glace puis ça va peut-être faire les nouvelles. C'est sûr que je la lance sur la glace. De toute façon, t'as s'il en section 300. Ah, j'ai un méchant swing. Ça va pas un méchant swing qui descend, là. Non, mais je t'ai dit pas... Attache-là, il prend un pigeon puis le pigeon va descendre en bas. Je t'ai dit pas si, mettons, c'est la casquette que me léguait mon arrière-grand-père puis elle se passe de génération en génération. Ben, t'en mettra pas. T'en mettra pas pour la guère. Mais là, c'est une casquette. Ah, tu me l'as donnée. Je l'ai même pas payée. Fait que... Ah, oui, c'est la glace. Wouhou! Non, mais dans le temps, les bonhommes garrochaient le chapeau sur la glace. Chapeau aussi, ça coûte cher dans le temps. Mais ça, pour vrai, c'est né à Montréal. Le phénomène de lancer son chapeau sur la patinoire puis je vous le résume rapidement, là. Ça vient du criquet. Au criquet, on offrait un nouveau chapeau à un lanceur de criquet qui réussissait à retirer trois personnes d'affilée. On l'a déplacé au hockey. Le premier joueur qui a réussi un taux de chapeau officiel, c'était en 46, c'est Alex Caleta avec les Maple Leafs de Toronto. Il a marqué trois buts. On appelait ça le taux de chapeau. La tradition de saluer le chapeau. Chez Henri Henri, un chapelier à Montréal qui est là depuis le début des années 1900, les gens lançaient leur chapeau sur la patinoire à Montréal puis à la fin de la journée, à la fin du match, ils faisaient un gros bac où tu retournais chercher ton chapeau. Tu pensais que c'était le tien? Tu pensais que c'était le tien? Dans ce temps-là, on s'entend se laver les cheveux une fois par mois. Ça devait être clair. C'est pas l'âge de pierre. À 40 coups. Vous trouvez pas ça spécial de voir McKinnon marquer un taux de chapeau comme il le fait à plusieurs occasions. On va applaudir. On va tourner des centaines de casquettes. La calotte, elle m'allonge Colorado, elle coûte 40 pièces aussi puis 50 pièces aussi. Tu sais, après ça, on se vante à Montréal d'avoir les meilleurs partisans en ville. Le Centre Bell est tout le temps plein. Y a-tu du bruit? On vit, c'est la religion ici. Ouais, mais t'es un hat-trick. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais à Armand de Scorien. C'est l'année passée, je pense. Oui. Ça se peut. Oui, ça se peut. L'année passée, ça arrive une fois par année, peut-être même pas. Moi, c'est juste... Moi, quand je fais ça, je m'excuse, je fais pas un salaire de millionnaire. Quand je prends ma casquette puis que je la garoche sur la glace, je lance 50 à 55 dollars de ma poche dans le vide. Tu vois, je vais te résumer ça d'une autre façon. Mettons mon billet puis j'amène ma blonde, mon billet, la nourriture, parking, toute la patente. Ma soirée me coûte 300. Oh boy. Tu sais, mais t'es pas. 400. Ouais. Y'a rien qui me garantit un bon match. Y'a rien qui me garantit une victoire. Ça se peut qu'au final, j'ai pris cette 400 piastres-là et que j'ai eu la chance d'avoir une game plate, 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 comme Max a vu l'autre jour. Ouais. Mais Ray Kings, aucune chance que je lance rien là. Là, hier, t'as la chance d'avoir eu une bonne game, d'avoir eu des buts puis de pouvoir souligner l'effort de ton équipe. Je te dis pas de la lancer si hier, c'est Couturien qui en mettra pas dedans. C'est pas pareil. Mais c'est Slavkowski, c'est la nouvelle vedette du club. Dans la victoire en plus. Tu veux souligner ça. Ben oui, ben oui. Tu sais, tu passes un bon moment, tu passes une belle soirée. Moi, c'est sûr et certains, ils m'en casquaient. Steph de Ville-Danjou, sur un message Ritex, je traîne une vieille calotte quand je vais voir le CH. Ben oui, pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. T'as cru que j'ai une vieille casquette d'un culotte? Ben c'est ça. Ben tu peux t'en mettre dans une fois quand on t'a la tête. Tu peux t'en mettre sur la tête, c'est pas grave. Non, non, mais tu sais, si t'en as une belle sur la tête, tu peux t'en amener Tu mets tout le temps des vieilles casquettes. Une pour porter, une pour pitcher. Il y a plein de monde sur la messagerie texte qui amène deux casquettes quand ils vont gagner. Si je mets une vieille casquette, ça va vraiment moins me déranger. Mais dans le sens, c'est rare que je mets une vieille casquette sur ma tête. Tu comprends? Quand je fais une sortie, je m'habille un peu Tu t'en vas au Centre Bell hier, toi, le jeune. Tu t'en vas au Centre Bell hier. Mettons, le Canadien, hier, il remporte la victoire hier puis ça clinche une place en play-off puis Slavkowski score un tour du chapeau puis le job est aux vaches, le party est poigné dans le Centre Bell. Oui. Je ne sais pas tant que là. Non. Je vais crier, je vais applaudir. Je vais être super content. Je vais être super content. On n'est pas en même réalité non plus. Dans le sens, moi, je me fais traiter de cheap à tour de bras. Sérieusement, crème. J'ai 23 ans, je commence, je n'ai pas un salaire de millionnaire. Si je prends ça, je prends cette 50 piastres là, je le sac, c'est à la glace. Ça veut dire que le vendredi soir d'après, moi, je n'en profite pas. Je ne peux pas en profiter. Tu comprends? Oui, mais c'est de quoi après ça que je me prie? Si tu es à la scène prête, tu ne te payes pas non plus les billets au Centre Bell. Non, mais attends, le meilleur truc, c'est d'y aller pas de casquette comme ça. Bang, toi. C'est la meilleure affaire quand tu peux faire. Je n'en mets pas de calotte. Mais là, avec tout ça, on va terminer la discussion là-dessus, mais demain, faut-il être fâché si je mets mon gilet des Highlanders et que je t'asse à côté de toi? Non. Non, non. M'en aime-moi pas de porter un gilet des Highlanders ou une calotte des Highlanders demain. Non, ça arrivera pas. No way. Non, 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 mais non. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est sûr que vous gardez votre calotte sur la tête parce que vous êtes trop cheap de la garager sur la tête. c'est sûr. Fait que si Paul Mary en score un hat-trick ou Orvat score un hat-trick demain à New York, tout le monde va garager une calotte sur la tête. Il va en avoir 7-800. Nous autres à Montréal, on va continuer à en garager 3-4 parce que moi, si Orvat score un hat-trick hier, je lance ma casquette à ma client. Reconstruction! Hey, Max, c'est extrait exclusif de Gilbert Pianto. Asti, c'est une vraie ronde. C'est trois gars-là. Hey, mais moi, puis sais-tu quoi? La personne qui s'en vient de l'autre côté de l'identifiant musical, c'est la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Les clubs font quoi avec les calottes? Tu sais, Colorado ramasse 9 poubelles de calottes font quoi après? T'envoies ça dans des... Moi, j'ai entendu que c'était envoyé dans des... Comme refuges. L'armée du salut. Exactement. On va demander à Sébastien Goulet c'était à son tour de tout ça. Le Focus LNH avec Sébastien Goulet présenté par Action Mitsubishi de Saint-Hubert. Pour un véhicule neuf ou d'occasion au meilleur prix du marché, séchez Action Mitsubishi offrant la meilleure garantie de l'industrie. Visitez actionmitsubishi.com Toi, Séb, là, tu te garoches-tu ton couvre-chef? Hé boy, si je garoche mon couvre-chef, je vais avoir froid à la tête dans un arrêt d'or. C'est assez rare que je porte une casquette, donc ça m'arriverait pas. Mais si jamais t'en avais une, là... Je pense que je la lancerais. Ben oui, ben oui. Ben oui, t'es dans une casquette, t'es dans le... dans le... dans le... C'est tellement facile à dire. Moi, je la lancerais, moi, je la lancerais. On le sait pas. Seb, est-ce que tu sais ce que les clubs font avec les casquettes? Donc, il faut ramasser, mettons, à Montréal, les six casquettes, ils ont fait quoi avec hier? Les six casquettes. Je sais qu'à Ottawa, les casquettes sont conservées pour à peu près deux semaines. Les gens peuvent aller les rechercher au service à la clientèle. Et après ça, sinon, bon, il faut que vous décriviez précisément à quoi ressemble votre casquette et on va vous la rapporter. Mais à Edmonton, par exemple, toutes les casquettes sont lavées et donnent à des organismes de charité. Ah, c'est bien ça. Donc, ça dépend vraiment d'un peu partout où est-ce que les... Ah oui. On s'entend à Edmonton, ça arrive plus qu'une fois par année, là, des points de chapeau, là. Mais à Ottawa, j'aime ça, moi, le fait d'aller la rechercher puis de dire « Arrissabasso » puis j'en ai pas ma casquette. Moi, j'aime Edmonton. T'es nettoie puis t'es envoie dans un oeuvre de charité, c'est bien. J'aime ça. Max, demain, gêne-toi pas. Alex, ça va aller pour une bonne cause si vous garrochez votre casquette, les gars, là. Il y en aura peut-être même pas de taux de chapeau. Déjà là, ça me donne un peu plus le goût. Tu vois, déjà. Et voilà. Quel match hier, Seb, le Canadien contre les Flyers? Ils ont littéralement abandonné les Flyers. Oui, écoute, moi, ça me rappelle quand tu roules sur l'autoroute puis que la lumière de l'essence est allumée dans la voiture puis tu te dis « Ah, il m'en reste encore un peu. Il m'en reste encore un peu jusqu'à ce que l'auto arrête. » Mais je pense que dans les huit derniers matchs, c'est ça qui est arrivé. La voiture a arrêté. John Tortorella réalisait très bien qu'avec les éléments qu'il avait, la performance, si on recule il y a deux semaines, était au-delà des espérances. Malheureusement, la réalité l'a rattrapé en pleine face. Et je sais que vous en avez parlé un peu plus tôt, mais le capitaine n'a pas fait sentir sa présence chez les Flyers. Zéro. Zéro. Ça a été un match difficile. Puis à un moment donné, ça devient une question d'honneur. Quand les Canadiens se sont mis à empiler des buts, ils en ont marqué 3 en 56 secondes pour faire 5-0. À un certain moment donné, il faut que tu fasses quelque chose, que tu disais, savez-vous quoi, de regarder le logo qu'on porte sur notre chandail? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'honneur et défendre ce logo-là? Mais non, c'est pas arrivé. Trois minutes après, Dvorak marquait le sixième et puis le diable était officiellement au vache. J'ai resté surpris, Seb, parce qu'on a appelé un temps d'arrêt du côté des Flyers. Puis là, je pensais, moi, j'étais allé en chambre hier et puis ça, je me disais, Tabarouette, Tortorella va t'est savonné et tout ça, mais on en a profité pour reviser, je pense, la séquence sur le but qui venait d'être marqué et tout ça. Puis finalement, ça n'a rien donné, mais tu sais, t'es rendu à un point où, puis Tortorella, je pense que t'as bien résumé après la game, tu peux, à un moment donné, tu peux juste presser le citron. Tu sais, s'il n'y en a plus dedans, quand même, que tu donnerais des coups de pied, quand même, que tu pilerais dessus. Les Flyers, c'est un... Non, mais c'est vraiment que les Flyers, c'est un club qui était complètement à terre, complètement vidé, ils n'ont plus rien dans la tank, puis en plus, en partant, ils n'ont pas énormément de talent non plus. Non, non, non. Non, puis je vous pose la question, qui aimez-vous voir en Syrie? Ole Lixell et Noah Cates ou Sidney Crosby et Evgeny Malkin? Ah, c'est ça. Ah, oui. Non, poser la question, c'est dire, bon, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer la saison du côté de Philadelphie à New York au UBS. Hier, les Rangers étaient en visite. Et j'ai eu peur au début du match parce que tu sais, tu joues à la maison, tu as les gros Rangers qui arrivent au UBS Arena et dès la deuxième minute de jeu, Matthew Barzell a eu un tir de pénalité et il a raté. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la seule occasion qu'ils vont avoir en première période? Ils viennent de la bousiller. Non, ils ont réussi à marquer trois buts à forces égales en première période. Riley, Horvat et Palmieri. D'ailleurs, Horvat, 33 buts, Palmieri, 27. On parle beaucoup de ceux qui en ont 50 et 40, mais on a quand même de très, très bons marqueurs chez les Islanders. C'est Riley, c'est notre ancien défenseur, c'est Mike Riley. Absolument, absolument. Et les Rangers ont réussi à ramener ça de façon intéressante. Le début en avantage numérique, en deuxième. Ça a été très serré au cours de la troisième période, mais les Islanders ont réussi à tenir tête aux Rangers. On terminait ça avec un but dans un filet désert. Tous les espoirs sont permis. Je sais que quand vous avez commencé à vendre le voyage, vous aviez dit que ce serait peut-être du hockey significatif, ce match-là, face aux Canadiens demain soir. Je pense que votre marketing était parfait. ça n'a pas cimenté la place. Vous êtes des devins. On savait, on est des spécialistes. Il ne garage pas le calotte, mais ça, il devine ça vite dans ce moment-là. Hé Seb, les arbitres sont déjà en mode série. Noah Dobson qui frappe Trocek dans le dos avec 15 secondes à faire. On n'appelle à rien. On n'appelle à rien. Il était à peu pour acheter Trocek après les arbitres. Je pense que si Trocek avait des bandeaux oranges sur les bras, lui, il le faisait déjà le bras. Il l'a montré à ses climates à l'officiel après. Oui, mais sais-tu quoi, ça, c'est un aspect qu'on pourra peut-être aborder dans les prochains jours. Je trouve un peu que ça dénature le sport. Quand tu laisses passer des pénalités, tu compares avec le football, avec le basket, la première à la dernière seconde, les foulards ou les sifflets se font entendre. Il y a pas mal juste au hockey où la gestion de match va dicter si c'est un appel de pénalité ou pas. Ça va être un sujet intéressant. Tu veux pas faire la différence, mais en même temps, tu fais la différence en faisant pas la différence. C'est ça, exactement. T'as raison, Tony. T'as raison. Avant, la question quiz sur les Highlanders, Seb, pour ceux qui nous regardent en vidéo, tu es sur le banc de l'annonceur au Centre Bell au moment où on se parle. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ah bien, il y a des événements corporatifs au Centre Bell de temps en temps. Ce matin, il y a une entreprise qui a un congrès à Montréal qui a décidé de réserver une heure de patinage pour ses emplois. Tant un petit peu, je vais vous faire de quoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça, c'est le micro du sandal direct. Oui, oui, écoutez, voilà la sirène. Oups. On l'entend pas dans ton micro. On l'entend pas. Le micro est trop précis sur le bord de ma bouche, mais oui, c'est effectivement, je viens de parler à absolument personne et 22 000 sièges vides. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hé, t'as fait exactement ce que fait l'annonceur des coyotes de l'Arizona. C'est incroyable. Alors, pour résumer, oui, c'est possible de louer la glace au Centre Bell comme n'importe quel aréna de quartier. Souvent, ça passe par des billets de groupe. Donc, vérifiez le site web des Canadiens. Vous allez avoir tous les détails là-bas. Et là, toi, tu vas les introduire tantôt? En fait, eux, ils viennent patiner. Donc, moi, je rappelle les règles de sécurité parce qu'au fil des années, c'est quand même la 22e année où je fais ça, des événements corpaux ici au Centre Bell. On en a vu de toutes les couleurs. Alors, je leur souhaite la bienvenue au nom de leur entreprise sur la glace des Canadiens au Centre Bell. Et je leur rappelle que c'est interdit de porter des patins dans des gradins parce que, de un, puis j'ai vu des hommes et des femmes mal tombés. C'est ça. C'est... Non, parce que les gens signent une décharge avant d'embarquer sur la patinoire. OK, bon. Pour l'édifice responsable, c'est leur choix. À gagner un gilet des Highlanders de New York. Il est 7h17. On vous donne 10 minutes jusqu'à 7h27 pour nous donner la réponse par messagerie texte à la question quiz que va vous poser Sébastien Goulet. On t'écoute. Ça sera plus facile qu'hier. Qui a marqué le but gagnant de l'épique match de Pâques en 1987? Le match s'était commencé le samedi soir et s'était terminé le dimanche matin de Pâques à 1h58 du matin. Oui, monsieur! En quatrième période de prolongation... Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Qui a marqué ce but gagnant-là? Bonne chance. Quatrième période de prolongation. Oui, oui. Alors, vous avez 10 minutes jusqu'à 7h27 sur la messagerie texte pour nous donner le nom de ce joueur-là à gagner un gilet signé de l'édition complète 2023-2024 des Highlanders de New York avec une rondelle signée de Kyle Cotterbuck. On vous souhaite la meilleure des chances. On commence déjà à avoir des bonnes réponses sur la messagerie texte. On vous donne une dizaine de minutes. Seb, un grand merci. Bonne journée avec les patineurs libres. Salut, Seb! Bon voyage! On se reparle demain. Salut! Le gros trio s'en vient à Réjean Tremblay, Ray Lalonde. On parlait de Russell Maynard avec Ray Lalonde et Renaud Lavoie tantôt, évidemment, du voyage canadien à New York. On a très hâte de l'avoir avec nous autres. Restez là, vous êtes dans le club du matin à BPM Sport. Avenir, le gros trio radio. 7h25, la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada et Renaud Lavoie Sous-titrage Société Radio-Canada et Renaud Lavoie ... ... ... Le monde de Maranda. Téléphone, téléphone Sur Écoute Service des loisirs, 11h16 Service des loisirs, ils vont à la barreille Bonjour, c'est Lise Dion Je suis nouvellement retraité de la Sainte Puis je me cherche des activités, le fun à faire Ben les mercredis soir, on a du tricot Ben le fun, j'ai dit Ben des cours de pâtisserie J'ai déjà vendu des beignes en début de carrière, passe Ben avez-vous déjà essayé les Zumba? Oui, mais là, j'ai plus l'âge de sortir d'un bar de Laval Et là, Mme Dion, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Repartir en tournée, finalement Bureau de la LNH, 13h20 Eric Batman Oui, bonjour, je suis le ministre des Finances du Québec Éric Giroir Je m'appelle Cédric Giroir Je ne suis pas ministre Yes, well, c'est pourquoi Juste vous dire que j'ai su qu'à Salt Lake City, il y a des coquerelles À Houston, il y a des punaises de lit Puis à Atlanta, il y a plein de rats Ah, OK, OK, thank you Something else? Euh, non, merci Alors, au nom du gouvernement du Québec Ah, maudit niaiseux Euh, euh, pipi Pipi, 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 pipi Um, Eric? Euh, oui? Ah, maudit colis Les oeufs Centre Bell, 14h34 Oui, Jeff Molson à l'appareil À qui ai-je l'honneur? Salut, mon petit Jeff C'est Ginette Ah, bonjour, madame Renaud Tellement triste le devoir Que les petits gars feront pas une série, là En même temps, mais Je suis content Parce que je vais pouvoir les déter Puis de bonheur, tu sais Ah, bien content pour vous, Ginette D'ailleurs, mon petit Jeff Je vais demander si cette année Ce serait possible de pouvoir rencontrer Michael Pettieta Bien oui, sans problème Il doit être fin, là Il y a un roux frisé, moustache molle Avec une coupe longueur Je me dis que quand tu te mets Zéro chance de tomber de même T'as pas le choix d'être fin, là La chronique de Réjean Tremblay Vous est présentée par Mercedes-Benz West Island L'événement du printemps est en cours Obtenez des taux de location À partir de 0,99% pour 24 mois Et de crédit en argent Allant jusqu'à 5000$ Sur certains modèles neufs Roulez avec nous Roulez en D-Larry Ça t'en a 24 minutes Réjean, peux-tu croire que le plus grand sujet Le plus grand sujet de discorde Dans l'équipe depuis le début de la saison C'est la casquette C'est la casquette Plus que Slaff Plus que les gardiens bu On ne parle que de ça depuis tantôt Non, mais c'est parce que Je comprends aussi C'est vraiment C'est l'histoire de la société occidentale C'est à l'irrigue d'un bord Toi avec le gros salaire Gilbert avec les gros salaires Anthony, les canineaux Les autres, ils sont entre les deux Puis t'as Alex Qui lui, pour petit 50$ C'est une journée d'ouvrage Ah, Léna T'es pas bravillé Un sacré fils Ok T'es bravillé un sac d'oignon Reg le matin T'sais, puis j'entendais Gilbert Dire bravo Edmonton Vous avez aux oeuvres de charité Puis, y a-tu quelqu'un Qui te donnait reçu de charité Pour ta casquette? Non Non, mais c'est juste T'es dans le spirit du moment Les gars Arrête Gilbert T'es riche En tout cas Alex est capable Je sais pas Je l'ai pas vu le matin Par le zoom Qu'il y a quelques temps Ce matin, Alex On casche pas un tour à l'envers On met une casquette beige Un tour à l'envers Sa casquette On voit bien les gens Mais non, c'est pas belle Ma casquette On va en mettre à l'endroit Pour toi, Gilbert Ben oui, c'est parce qu'une casquette Ça se met à l'endroit C'est quoi, le signe dessus C'est CPH Centre Pro Hockey C'est un endroit où J'ai eu des casquettes Très beau Très belle T'as pas payé 50$ pour ça Non Tu l'as eu gratis Celui-là, j'ai gagné By the way Qu'est-ce qu'il faut que Ils vont lancer leur chapeau Chanel à 4000 Ben non, ben non Ben non Ben pourquoi ? Il faut être égal pour tout le monde Ben c'est un chapeau À l'époque, c'était les hommes Qui lançaient le chapeau Il y a beaucoup de femmes Qui portent des calottes Les femmes Ah ouais, la calotte, ça l'adresse Regarde donc, toi En tout cas, moi, personnellement Avoir 23 ans Je peux t'annoncer quelque chose La casquette, je la garderai Voilà J'attendrai d'être riche Comme Gilbert C'est tout Attends, aujourd'hui, Réjean Il peut garrocher des magasins Leeds au complet Ça va dire non Si je veux Hé, Réjean Hé, Alex Prends-nous le thème T'es allé aujourd'hui hier Ouais, ben c'est un plaisir Puis c'est un honneur C'était le lancement Le pré-lancement La première, là Avec tapis rouge, là Tout ça Mais c'était au théâtre Outremont C'était un film de Robbie Hart Robbie Hart C'est le frère, je pense, de Corey Hart Ah oui? Ouais Et Robbie a travaillé 12 ans Pour faire le film documentaire C'est 12 ans de travail Il y avait une caméra avec Cromartie en 2012 Quand la première fois que Cromartie est venu parler d'un retour des Expos Ouais, on se rappelle de ça, oui On se rappelle de ça, Gilbert? Ben oui Ben oui T'avais pas de casquette, là Mais je sais que tu t'en souviens Non, mais j'étais un gars Fier partisan des Expos Oui Très fier Et donc, puis là, c'est un mélange C'était difficile à monter et à réaliser Parce que, dans le fond, ça raconte deux histoires L'histoire des Expos Pas malin, je vais dire de quoi Quand j'ai vu les Mac Jones Ah, ça remonte au Parc Jaurie, là, dans ce temps-là Oui, en 69, le premier match Ah, ouais Toutes les photos, les images en couleur de ça Rusty Stob Stob Bill Stolman Wow Après ça, l'équipe des grandes années 81 Avec Jim Fanning Oui La meilleure équipe Tu sais que les Expos pendant... Soit dit en passant Le Canadien a gagné quatre Coupes collées Puis les Expos sont allées à un match de l'an de la série mondiale En 79 Si les règlements avaient été changés, Reg, on aurait fait des séries pendant 5-6 ans Oui, parce qu'il y a dans ce temps-là, à l'époque, il n'y avait pas de séries Il n'y avait pas de meilleure deuxième Il n'y avait pas de meilleure deuxième Oui Mais ça raconte tout ça Et ça raconte surtout la deuxième moitié du documentaire Mais ça raconte tous les efforts qui ont... Tu sais, je sais qu'il y en a qui n'ont jamais été d'accord avec le principe de deux villes-sœurs Que les Expos jouent pendant l'été à Québec... À Québec... Au Québec Et à Tampa pendant... Anyway, qui c'est qui peut aller à baseball à Tampa au mois de juillet? Mais tu sais... Puis Charles Bronfman était là, Gilbert Ah oui? Il y a 93 ans Tim quand même, oui Le monsieur, le senior Avec une veste... Sa veste des Expos de 1970 Wow! Et Stephen Bronfman était là, évidemment Avec Mitch Garber Puis évidemment, parmi les autres gens très importants, il y avait Roger Brulotte Que c'est le seul dans le convo partout, tout le temps Mais qui n'est pas interviewé parce que c'est toujours lui qui était maître de cérémonie Dans toutes les conférences de presse des douze dernières années Pour essayer de ramener le club à Montréal Et évidemment, tu sais, il y a une affaire que... Quand tu vois, là, mettons, dans les années 70-80, 84, 85 Jusqu'en 94 Les Canadiens ont gagné la Coupe en 93 Puis les Expos Et avaient six parties d'avance pour aller en série mondiale en 94 Quand les joueurs ont déclenché la grève Au moins doux Mais, tu sais, j'en regardais ça Puis, tu sais, l'espèce de phrase qu'Anthony a lorché En disant, une question de culture Mais quand tu dis Penses-tu que le Canadien Aurait pu... Je l'ai posé la question Il y avait à peu près, je sais pas, trois, deux cents Deux cents personnes Et, tu sais, penses-tu que le Canadien À cette époque-là Aurait pu se permettre La médiocrité qu'on a vue depuis dix ans Avec 50 000 personnes dans le stade de baseball Puis, il aurait pris Il serait passé deuxième, pas à peu près, là Tu sais Et dans le fin fond, c'est Montréal Montréal était une ville fabuleuse Pour les joueurs de baseball Qui sont tous revenus Tu sais, qui sont venus faire des présences Puis qui ont été interviewés Dawson Valentine Qui doit peser maintenant 300 quelque chose Steve Rogers Tous ces gars-là Steve Rogers Quand ils parlent de Montréal Tu sais, les gars étaient prêts à jouer à Montréal N'importe quand Larry Walker, en 94 Il dit Je leur ai dit Payez-moi ce que je veux sur le marché Puis, je vais rester à Montréal Tant que vous voudrez Évidemment que Claude Brochu Ils ont fait la grosse vente de feu Ils ont vendu quatre joueurs dans la même journée Et c'est Je pense que le lancement officiel Va avoir lieu au mois de mai En salle Et vraiment Même Alex Je vais te dire De quoi Si tu veux Si tu veux voir l'intérieur Comment Tout s'est passé Les négociations Pour ramener une équipe à Montréal Ils ont interviewé Steven Bronfman Qui venait d'apprendre Que c'était refusé Que le baseball Le trahissait Le commissaire Je vais te dire C'est vraiment J'ai vraiment hâte d'entendre ça Vous allez aimer ça Mais Alex C'est 12 piastres Le billet de cinéma Ça là les gars Ça va même pas me déranger Parce que c'est un investissement Oui Tu vois Ça a une valeur Dans ta connaissance À la fois du Québec Puis du sport Absolument Oui vraiment En tout cas Attendez Neuf à trois C'est-tu dans le plein ça Faut être inquiète Genre monter à Saint-Adèle Évidemment À 100 km à l'heure Bien oui T'envoies de droite C'est 4 flash Honnêtement J'ai dit à Julie Anthony doit être dévasté Non non Pas dévasté Pas dévasté Parce que Si ça avait été 9 à 3 Avec juste des buts De Michael Pezzetta Puis de J'entends comme assez bitch C'est une autre histoire Non mais c'est parce que Je comprends Puis c'est le fun Quand même Le plus au rond Repêchage possible Mais faut pas perdre de vue Qu'il y a quand même Des joueurs présentement Qui sont avec l'équipe Qui sont jeunes Qui eux aussi Leur développement est important Quand t'as Juraj Slavkowski Qui est un ancien premier show Total en 2022 Qui a un taux de chapeau Tu te dis Bon ben ça au moins Comme Alex vient de le dire C'est un investissement Pour le futur C'est pas un deux points Qui est gaspillé Fait que non Hier je suis pas dévasté Parfait Mais Slavkowski Gilbert On a parlé quand En novembre Décembre Il va être bon C'était lui Qu'il fallait surveiller Il est rendu là Puis c'est lui Qui va nous organiser La parade La grande parade de 27 Puis il s'apprête 27 Il faut Réjean avant de te laisser aller Il y a Yannick Sur le message Vitex Il dit Anto aime tellement La reconstruction Que lui quand il y a un taux de chapeau C'est une casquette rona Qui garoche sur la patine T'es un casque de construction Salut Rog Salut Bonne journée C'est Réjean Tremblay La chronique de Réjean Tremblay Vous est présentée Par Mercedes-Benz West Island L'événement du printemps Est en cours Obtenez des taux de location À partir de 0,99% Pour 24 mois Et de crédit en argent Allant jusqu'à 5000$ Sur certains modèles neufs Roulez avec nous Roulez en D-Larry On vient de le mentionner Le Canadien a remporté son match Hier 9 à 3 Face aux Flyers de Philadelphie Yoray Stavkowski Il n'a qu'à un but Du plateau des 20 Cette saison Qui aurait cru ça Le 12 janvier dernier Parce qu'à la moitié de la saison Stavkowski avait 4 buts seulement Vraiment il connait Une deuxième moitié Absolument phénoménal Et c'est vraiment intéressant Pour la suite des choses D'ailleurs Martin Saint-Louis S'est adressé aux médias Après le match Et il était très fier De l'effort de ses joueurs Allons l'écouter J'ai aimé notre game C'est sûr Mais comme tout Tout marchait pour nous autres Ce soir C'est un match Où on a été très opportuniste Sur nos chances Puis on a été chercher Des buts rapides L'un après l'autre C'est dur pour l'autre équipe De revenir dans le match Victoire des Islanders Sur les Rangers 4-2 Victoire des Capitals Sur les Red Wings 2-1 Deux matchs importants Pour la course au CRI Je m'en vais dans l'Ouest Où est-ce que l'Avalanche Du Colorado L'a emporté 5 à 2 Face aux Wilds Du Minnesota Nathan McKinnon Tour du chapeau Pour rejoindre le plateau Des 50 C'est son troisième tour du chapeau De la saison régulière Et dans la course Au Art Ross Il y en a eu des canottes Sur la glace hier Il y en a eu beaucoup 139 points pour Kucherov Avec une performance de 3 aides 137 points pour McKinnon Et McDavid commence à tirer De la patte Avec 130 points Le Phoenix de Sherbrooke S'est débarrassé De l'armada de Blainville-Bauvrien Dans le septième match De leur série Ils vont affronter Drummondville au prochain tour Et les Blue Jays Ont signé une deuxième victoire Consécutive Notamment grâce au premier circuit De la saison De Bobby Shett Mais il faut souligner La belle performance De Chris Bassett Sur la butte Un seul point mérité En six manches Et deux tiers de travail Merci les autres Juste avant de passer À Rail Alone On vous a demandé Sur la messagerie Dex On a fermé le texto À 7h27 Pour les gens Qui ont eu la bonne réponse Qui a marqué le but Mythique à Pâques En 1980 Quatrième période De prolongation Pour les Highlanders De New York On a l'extrait On écoute La Fontaine Quatrième période De prolongation Le gagnant du chandail Tout autographié Des Highlanders 2023-2024 C'est Steve Bailey Steve Bailey On va t'empoissier ça C'est Steve Mason Qui était dans le net C'est un grand moment Pour l'histoire Des Highlanders De New York Bravo aussi 87 87 Et Steve Bailey Va recevoir ça Une chandail Une ronde à l'autographie De Cal Cotterbock On passe à Ray Lalonde La chronique Ray Lalonde Sport Plus Vous est présenté Par le groupe STCH Spécialiste en transport De marchandises Et entreposage Le groupe STCH Le transport sans frontières Salut Ray Hey Ray ça va bien ? Bon matin messieurs Ça va bien ? Ben oui certain Je disais les critiques Sur WrestleMania C'est incroyable Tout le positif Qui ressort Du premier gars là De l'ère Paul Levesque Triple H Ça a été très positif Effectivement T'as eu deux soirs Consécutifs Samedi-dimanche Au Lincoln Financial Tears C'est le domicile Des Eagles De Philadelphia T'sais t'as fait 145 000 personnes Qui ont payé Entre 150 dollars Et plus Il y en a Que je connais Qui Il y a un gars Que je connais très bien Qui est un gros fan Qui a payé 450$ Pour assister À cet événement là Écoute C'est Ça a été non seulement La plus grosse Des Wrestlemania Ben oui Ça va dans chaque ville À chaque année Toujours dans un stade De la NFL Ça augmente En termes de rayonnement Mais quand Dwayne Johnson Se présente là De Rock Ben oui Pour un doublé Le samedi soir Puis quand t'as eu Une affiche comme ça On dira ce qu'on voudra C'est chorégraphé C'est de la lutte C'est d'un spectacle C'est du divertissement Puis WWE Qui est basé À Stanford Au Connecticut Pas loin De l'université Du Connecticut Qui a des bureaux À Munich À Dubaï À New York À Los Angeles À Mexico À Shanghai Partout sur la planète Ça donne déjà Une idée Du rayonnement mondial Puis du fait Qu'ils sont capables D'aller dans 30 langues différentes Ben oui Potentiellement Connectés avec Un milliard De téléspectateurs De consommateurs De leur show hebdomadaire Que ce soit SmackDown Que ce soit Raw Mais le Wrestlemania C'est la cerise Sur le Sunday Une fois par année seulement Puis ils font un gros coup Puis cette année Des records Au niveau des retombées économiques Pour eux autres Des revenus De plus de 22 millions de dollars En guichet Au billet En termes de billets Au cours des deux soirs 20 millions en commandite Tu vas dire C'est étrange De la commandite Pour quelque chose comme ça Ben oui C'est des annonceurs Qui sont tout autour Les produits Qui payent très cher Évidemment Le pay per view La télé payante Est allée chercher Encore une fois Des dizaines de millions C'est en hausse De 41% Vis-à-vis Celui de l'an passé Puis les produits dérivés Ben ils se sont alliés Avec Fanatics Ben oui on connait Fanatics Ah ouais Ils sont en pleine controverse Avec le baseball majeur Ils sont les partenaires De la Ligue nationale de hockey À partir de l'an prochain Officiellement C'est la dernière année Des saisons Des chandails adidas Pour la Ligue nationale de hockey Mais tu sais Les Fanatics C'est des gestionnaires De produits dérivés Dans la vente Puis dans l'installation Dans les stades sportifs Mais quand tu regardes WWE C'est une énorme business Puis WWE Avec UFC Faut partie d'un groupe Qui s'appelle TKO Holdings Puis TKO Holdings Faut partie d'un groupe Qui s'appelle Endeavor Puis cette valorisation-là Avec l'acquisition De WWE Puis UFC Ça vaut 21.3 milliards De dollars US Comme entreprise Écoute C'est plus qu'une dizaine D'équipes de la Ligue nationale De hockey Ensemble Par exemple Ensemble Ça donne une idée Du rayonnement Puis du potentiel Qui continue avec ça Puis il y a une base De fans Qui n'en ont Que pour la WWE Ou pour la UFC C'est symbolique Un peu de la société Dans laquelle on vit On aime ça Des personnages Mais on aime ça Aussi des affrontements On aime ça Un petit peu de violence Mélanger là-dedans On aime ça un peu Cette espèce de stage Si vous me permettez l'expression Ça donne un produit Absolument extraordinaire Là on cherche déjà Pour l'an prochain Qui va être le stade Ou la ville Qui va accueillir ça Quand les gens S'en vont à WWE C'est comme le Super Bowl On ne retient pas Notre portefeuille On dépense sa volonté Fait que les villes Veulent accueillir Cet événement-là Que de bonnes choses À dire au sujet de ça Qu'on aime la lutte Ou qu'on ne l'aime pas Tu sais Gilbert Puis moi On a le même âge À peu près On se rappelle des années De la lutte Grand Prix Sur le mec-là À TVA Sports Puis les gros événements Qu'il y avait lieu Au Forum de Montréal Quand André Le Géant Ou Jean Ferré à l'époque Avec Edouard Carpentier Puis tous ces gars-là Puis tu sais Ma connaissance Ce n'est pas la lutte Mais je te le dis Quand j'étais jeune Je suivais le dimanche matin Puis le samedi matin Ces programmes de lutte-là Puis ça amenait à la création Déjà plus de 50 ans De la WWE Qui est un énorme business De médias Puis de divertissement Mais c'est pour ça aussi Qu'on ramène des fois Des vieux visages C'est un gars comme moi Qui a 38 ans Qui a lâché la lutte Un peu dans les dernières années Moi là Tu me plonges l'aréna Dans le noir The Rock est dans le ring T'entends le gong Du Undertaker Comment tu veux Que je n'ai pas de frissons À 38 ans Non mais Exactement Fait que finalement Chacun trouve son goût Puis trouve ce qu'il apprécie Ou ce qu'il apprécie le plus Dans le divertissement Parce que rappelez-vous Messieurs Même le hockey De la Ligue nationale Ou on contre le classement Puis on a le championnat Des pointeurs Pour le trophée Hardcross Oui Mais c'est du divertissement Pareil Parce que s'il n'y a pas De divertissement Dans le sport Puis s'il n'y a pas De plateforme publicitaire C'est-à-dire le jeu Bien il n'y a pas De business de sport Puis s'il n'y a pas De business de sport Bien on n'est pas En train de parler De ça ce matin On est dans la pleine Semaine de Masters Ray Passons au Masters Parce que je veux vraiment Qu'on prenne du temps Pour en jaser C'est un gros tournoi Cette année Tiger ne pique pas sa balle Au premier trou S'il ne pense pas réellement Qu'il y a une chance De gagner Oui mais Tiger Tu sais j'ai beaucoup De respect pour ce que Tiger Woods accomplit J'enlève rien Évidemment 15 grands chelèmes 15 tournois majeurs Pardon Derrière Jack Nicklaus Malheureusement Parce que tu sais Beaucoup de difficultés Santé Physique Des problèmes personnels Un accident d'auto Très grave Puis un corps Qui a faibli Tout simplement Malgré la condition physique De Tiger Qui a toujours été Au sommaire Mais à la fin Les années de Tiger C'est terminé On devrait apprécier La présence de Tiger Woods Comme participant Mais on ne devrait pas Commencer à rêver En couleur À savoir Parce que Pour lui Jouer 4 rondes C'est déjà Un accomplissement Mais En bonne santé Tiger est capable De jouer Une excellente ronde de gars Compétitionner avec quiconque En jouer 4 de suite Ce n'est pas possible Physiquement pour lui Parce que Les exigences du Masters Le Masters C'est le tournoi Le plus unique En son genre Je le qualifie Parmi les 10 événements Les plus importants Sur la planète sportive Tous sports confondus Ça inclut la coupe du monde Ça inclut le Superbowl Le Masters C'est un tournoi Qui a lieu à chaque saison Au même endroit C'est un tournoi Sur invitation seulement Il y a juste 89 golfeurs Qui sont là cette semaine Tu as des traditions Comme les cadets en blanc C'est comme Jouer God Dans un jardin botanique C'est à peu près ça Le Masters C'est la pureté De l'endroit Au détriment De la commercialisation Il refuse même D'avoir des rondes À la télé Le jeudi Et le vendredi matin La première partie Des rondes Même si Les réseaux de télé Ont offert des sommes À 30, 50, 60 millions Le Masters dit non On ne veut pas perdre Le petit sens De la rareté Puis de l'exclusivité Puis on va aller chercher Notre argent Anyway De toute façon C'est une organisation Composée d'un membre Puis d'un conseil Fait que pour eux autres Qu'il y ait plus de publicité Ou non Ils n'ont pas d'intérêt Ça ne les tente pas De déranger Cette espèce de culte religieux Qui s'appelle le Masters Et évidemment C'est un des terrains Les plus difficiles au monde C'est un terrain difficile À marcher Évidemment C'est dur pour les golfers De performer Mais il y a Justement En 1997 Le jeune Tiger Woods À 20 ans Sorti fraîchement De Stanford Tu sais À l'époque Où il jouait Dans les tournois De la NCA Avec ses bermudas Tiger Woods arrive À cette époque-là Gagne le Masters Par 12 coups Non mais C'est là qu'il a défoncé Le terrain Puis il a montré À tout le monde Qui était Tiger Woods Tu sais Il avait dit quelque chose Max Tu t'en rappelles Peut-être mieux que moi Watch Out World Ou quelque chose comme ça Hello World Well I guess Hello World C'est ça Fait que tu sais Quand tu regardes Le tournoi À avoir lieu comme ça C'est prestigieux C'est exclusif C'est tellement bien géré Évidemment Avec RDS Avec Michel Lacroix C'est impeccable Mais avec Jim Nance À CBS aussi Ah mais Jim Nance Tu l'entends parler De la tradition unique Du Masters Ça donne le goût De regarder Ça te donne le goût De jouer au golf Immédiatement au Québec Puis de te sortir Tes bâtons le lendemain Mais c'est ça Qu'il lance la saison Officiellement ici Puis tu sais Tu parles de Jim Nance Moi un des plus grands Moments sportifs De télé pour moi C'est Tiger au Masters En 2019 Quand Jim Nance Quand Jim Nance est dans son boat Puis il ramasse tout le monde Dans la cravate Puis il dit Personne ne dit rien Du moment où Tiger A mis sa balle dans le trou Jusqu'à ce qu'il prenne Charlie Dans ses bras Il a dit C'est pas nous autres Le show C'est Tiger Woods C'est son gars Et ça J'avais les yeux dans l'eau J'étais à l'Expo Golf À Québec Je vais m'en souvenir Toute ma vie Moi je me rappelle De Jack Nicklaus En 1986 À l'âge de 46 ans Qui demeure encore le record Pour avoir été le plus vieux À gagner le Masters Je me rappelle Des victoires de C.B. Ballesteros Je me rappelle De Nick Faldo Qui était mon préféré Quand j'étais plus jeune Au golf Le Britannique Qui en avait remporté Deux ou trois Non mais c'est impressionnant Tu fais ton nom T'as légende Puis t'écris l'histoire Au Masters Non mais c'est spécial Puis c'est pas parce que Les autres tournois majeurs Le US Open Puis le PGA Championship Puis l'Open Sont pas importants Mais changer de place À chaque année Ça crée justement Plus de diversité Mais le Masters À Augusta National C'est quelque chose Qui est historique Comme événement sportif Puis ça commence Demain matin Tellement haut le terrain Ça va être écoeurant Un immense merci Très bon On se reparle Demain à la même heure Salut messieurs Bonne journée à vous autres Salut Bonne journée C'était Rail Alone Passons à Renaud-Lavoie Passport LNH Avec Renaud-Lavoie Vous est présenté Par Lexus Laval C'est l'événement F-Sport en saison Obtenez des taux de location Aussi bas que 2,9% Sur les modèles 2024 sélectionnés Roulez avec nous Roulez en Bilari 7h46 Merci à tous ceux Qui ont participé Sur la messagerie texte Pour le gilet des Highlanders Steve Bailey Remporte son gilet des Highlanders Et là Je vous le dis Dans 15 minutes On va appeler quelqu'un Pour billet.ca Oui Attends Les micros À Alex Des eaux Oui Ça fait le fun D'avoir un finaliste On est quoi ? On est un en 5 Un en 5 Pas une bonne moyenne Non c'est sûr Fait que là on vous le dit Si votre téléphone sonne Dans les prochaines minutes Vous répondez Billet.ca À gagner un voyage Soit Miami Soit Vegas Soit Los Angeles Et avec l'avion L'hôtel Les billets Pour le match sportif De votre choix Vous n'êtes pas encore inscrit Rendez-vous sur le billet.ca Dans la section concours C'est bien simple Ça prend deux minutes À remplir Puis nous autres On va vous appeler Ça va être bien fun Passons tout de suite À Renaud Lavoie Salut Renaud Salut Renaud Ça va bien ce matin ? Ça va très bien Club vous autres Ben oui Écoute Imagine comment va Martin Saint-Louis Après une performance Comme ça de ses joueurs Hier Canadien qui en marque 9 Aïe aïe Oui oui Écoute Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas vu ça Hier matin J'avais vu des dirigeants Des Flyers Puis là Je veux souligner tout de suite Non c'est pas Daniel Brière Il y en a d'autres Qui étaient présents Hier Puis j'aime aller les saluer Puis je leur disais Ben c'est encore possible Pour vous autres Puis ils m'ont regardé En vous leur disant Non Renaud C'est pas mal fini Ah oui ? Et tu sais Oui oui C'était comme C'était un peu défaitiste Parce que Qu'on ne veut pas Les Flyers C'est vrai qu'il leur reste Moins de matchs peut-être Mais ils sont encore Dans la course En tout cas Il était peut-être Hier matin un peu plus Il fallait qu'ils gagnent hier Absolument Ben c'est ça Tu sais J'ai dit Ben hier Je t'entendais Après le match Puis j'avais tellement raison Tu sais C'est une équipe Qui est sortie vraiment flat Qui n'a aucune émotion On dirait que Tu sais On a cassé Puis l'excuse Qu'on va donner Chez les dirigeants C'est un On n'était pas supposé Être là OK ? Ouais Mais c'est ça C'est le « ouais » Moi qui m'intéresse Exactement Ben Tartarella l'a dit La semaine passée Hey we're here We're here That bullshit We're here On est là T'es aussi bien D'en profiter Ben moi ce que je pense Les gars C'est que Tartarella a fait toute une On a beau l'aimer Pour l'aimer Je pense qu'il a sorti Le maximum de ses joueurs Toute l'année Ils ont pressé le citron Toute l'année Puis il y avait l'air d'un club Plein manque de gaz Complètement 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 vide Hier c'était Épouvantable Ouais On manque d'émotions On manque Justement D'énergie Pourtant Ils ont eu De très bonnes chances De marquer Ok Je veux dire À quelque part Il y a Samuel Il a fait des bons saves Le match hier Pour moi Ben c'est Samuel Pour moi Qui était important Parce que On s'entend tous Que le match de samedi Face au Maple Leafs Il ne l'a pas aimé Non En deuxième période Tu sais Il était à côté de moi Parce que j'étais entre les deux bans Je peux vous dire Que Samuel Était de mauvais poil Et ça C'est une bonne nouvelle Ben oui Que le gars arrive au banc Qui a envie de tout casser Il ne l'a pas fait Mais tu sais Les gars venaient le voir Un gars comme David Savard Qui allait tout le temps le voir En disant Hey Lâche pas Lâche pas Il voyait David Que son coéquipier Avait le feu Dans les yeux Si ce n'est pas ailleurs Puis Mais tu sais Je pense que Samuel A une très bonne saison Il y a eu des moments À gauche et à droite Où Il se fait sortir d'un match Est-ce la fin du monde Absolument pas C'est encore un gardien Qui est en croissance Ben oui Puis c'est des leçons Des leçons Qui doivent être apprises D'une certaine façon Donc pour moi Quand je le vois Jouer hier Surtout les 40 premières minutes de jeu On s'entend qu'en troisième C'était du hockey C'était du hockey Qui jouait Au point de vue J'ai moins aimé ça En troisième période Il me semble qu'on a relâché Un peu du côté Tu sais qu'on venait On venait par beaucoup Mais tu sais Tu mènes 6 à 0 Ou 7 à 2 Ou 7 à 1 Tu peux-tu juste Tu sais Jouer pour ton goal-là Un peu Parce que le gars A eu de la misère Contre Toronto Puis tu sais Les gars Tu sais On va se resserrer On va jouer pour Sam On va limiter les chances Les bonnes chances De marquer Tu sais Final game Il donne trois buts Moi j'aurais aimé ça Tu sais Un but J'aurais aimé ça Pour lui Pour lui j'aurais aimé ça Ouais exact Exact Puis tu sais Il y a des matchs comme ça Où tu sautes dans une rencontre Tu sais Le Canadien a très bien débuté Avec le couteau entre les dents A joué un match On était préparé On a profité vraiment Des lacunes de l'adversaire Mais à un moment donné Tu regardes le pointage Ok on a score et 9 Ah oui c'est ça Tu sais À un moment donné Tu te dis quoi Faut qu'on en score 10 Faut qu'on en score On sait Quand est-ce qu'on arrête Même Josh Anderson A marqué Puis le but le plus laid De l'année Soit du temps passant C'est parce qu'il faut Que tu fasses attention De ne pas jouer Puis il faut faire attention Puis c'est une trappe Tu sais De ne pas jouer C'est un piège De ne pas jouer pour Moi je vais aller chier Mes points aussi Je vais aller chier Mes points aussi C'est ça Puis tu commences Veux veux pas Tu commences un petit peu Renaud À tricher Si tu veux Dans ta zone Puis tu permets des chances Et tout ça Parce que tu triches Côté offensif De la rondelle Puis moi Ce côté-là J'ai moins aimé ça J'ai trouvé que le Canadien A été pas mal La largesse Je te dirais Les dix dernières minutes Dans le jeu De la game J'aurais aimé ça Que le Canadien Vraiment ça serre les coudes Puis jouer ça Bien tête Ouais mais Écoute On va mettre ça Sur le côté C'est ça Être aussi un humain C'est ça De se dire Tabarouette C'est trop facile On ne s'est pas préparé Pour un match facile Comme ça Je pense qu'il s'était préparé Pour un match difficile Ça ne l'a pas été du tout Puis c'est le fun Parce que Je ne me rappelle pas C'est quand la dernière fois Que les Canadiens Ont été de ce côté-là Moi je me rappelle Être entre les deux bains À Washington Un 31 décembre Pas 2023 Mais 2022 Puis se faire détruire Par les Capitals De Washington Avec Alexander Oveskin Qui prend une photo Avec les mamans Des joueurs du Canadien Après C'est vrai Ah oui C'est vrai C'est vrai T'sais là Pas chic là Pas chic partout Mais J'aime bien Nos chicas Mais on va prendre La photo avec l'acheteur De l'autre bord 7 ans Ah boy Ça peut être une bonne Ça c'est l'insulte À l'ingéreur Mais Renaud Avant de parler Des Highlanders Qu'est-ce que tu sais De la blessure Arbor Arbor J'encaille Est-ce qu'il traînait ça Depuis longtemps Est-ce que Ouais Non il traînait ça Depuis un bout Il traînait ça Depuis un bout Puis regardez Quand Simon lui saute dessus T'sais Il lui saute dans le dos À un moment donné Arbor se retourne de bord Puis c'est son bras gauche Qui tombe sur la glace T'sais Il met son poing Sur la glace Puis t'sais C'est là Que c'est un petit peu Moins bien passé Pour lui Je sais que l'adrénaline Était dans le tapis Donc t'sais Tu sens moins un peu Ta blessure Mais après ça À un moment donné Les médecins se disent Puis l'organisation se dit OK Wow là T'sais C'est récurrent C'est un problème Il faut que tu te fasses opérer Pourquoi qu'on attend Un autre 10 jours Tu comprends Ouais T'sais Pourquoi qu'on fait ça là Ça sert à quoi Puis je pense qu'on prend La bonne décision De ce côté là Ouais Bien sûr T'sais T'sais De dire Regarde Là tu t'es fait opérer L'épaule droite Là t'as un autre été Qui va être difficile Parce que ceux Qui ont déjà été opérés aux épaules Ou à une épaule Sauf comment La remise en forme C'est pas évident Le bâton de golf Pour faire bouger ton épaule T'sais Y'a rien de le fun là-dedans Moi je me rappelle Quand Vincent le cavalier Elle avait une opération Je pense plus importante Quand même À une épaule J'avais été voir Vincent À Tempa Puis T'sais Je vais faire attention À ce que je dis Je trouvais qu'il faisait pitié T'sais Je trouvais ça tresse De le voir comme ça Il avait perdu beaucoup de poids Ben oui tu peux pas Tu peux pas t'entraîner Ben oui C'est deux mois C'est deux mois Pour avoir eu cette opération-là Moi aussi Après ma première année Dans le pot Ça prend deux mois Avant de Parce que le premier mois T'as été mobile Le deuxième mois T'essaies de retrouver Ta mobilité Puis après ça Puis là tu commences À prendre de la force C'est ça Fait que ça prend Je te dirais là Trois mois Quatre mois Avant d'être À 100% Donc là c'est un deuxième été Qu'Harbor Jackye a pas Il va pas se plaindre Il va pas Il va pas commencer À pleurnicher Tu comprends C'est pas ça Je dis Mais T'sais Au moins Ça se fait plus vite Peut-être que ça va lui donner Un petit peu plus d'oxygène Dans l'été Puis t'sais En tout cas Faut qu'il revienne en force Arbor Tout le monde le sait C'est plate des blessures Comme ça Donc c'est vrai Qu'on peut souhaiter C'est le meilleur Ouais puis on l'a mentionné Un peu plus tôt à l'émission Mais c'est pas la même épaule Que lors de la bagarre Avec Vincent Dernel L'année dernière Qui a été opéré Mais c'est la même Que la mise en échec D'Ivan Darbachev Par contre Au mois de novembre Donc il y a peut-être Ça qui traînait de peu Un petit bout T'as tout compris C'était un plus un égal deux Exact Très fort en maths Notre ténébreux T'es en direction New York Puis nous autres On sera là demain Au UBS Avec une gang d'auditeurs On va être une soixantaine Ça va être écœurant Mais là les Highlanders Ça va très bien À leurs dix derniers Ils en viennent Dans la collée cinq Ils ont sept victoires À leurs dix derniers matchs C'est incroyable Kyle Palmieri Est rendu à 27 buts Ecoutez-moi bien Kyle Palmieri Il est à 27 buts C'est lui D'une certaine façon Qui joue par excellence Je vais dire De la fin de la saison Il va dans le trafic Il va dans le trafic Renaud Beau Harvatch J'ai du gros hockey aussi Beau Harvatch J'ai du gros hockey C'est du hockey Difficile Que ces gars-là jouent Ok Ceux qui ont eu La chance de regarder Un peu La fin de la rencontre La poussée des Rangers C'était incroyable Mais oui Puis tu sais J'aime la façon Dont les Highlanders Ont joué ce match-là Oui c'est vrai C'était 3-0 en première Le party était pogné Dans le building En première période Mais c'est les Rangers De New York Que t'affrontes L'autre côté là Tu sais C'est un vrai club de hockey Moi ce qui L'autre gars Que j'admins le plus Il a été blessé Une bonne partie de l'année Puis il connait très bien Patrick Roy C'est Simon Varlamov Oui C'est lui qui a 3 des 5 victoires Là de son équipe On sent que Patrick Lui fait énormément confiance Tu sais Mais oui Le match contre Nashville C'est une victoire de 2-0 C'est un jeu blanc Parfait qu'il Tu y retournes Pas de tatawinage Tu y retournes Tu comprends Tu te sens bien T'es mon gars Je veux que tu y ailles Puis tu sais C'est de la gestion Mais là Si les Islanders Peuvent rentrer en série Tu sais Moi en tout cas J'aimerais pas affronter Ce club là Avec aucune addition À la période des échanges Avec le groupe Qu'ils ont depuis Les 10 années Ils avaient pas de marge de manœuvre Puis on a eu Jean-Gabriel Pajot En entrevue cette semaine Puis je lui ai posé la question Il y a pas eu d'échange Vous avez pas de nouveaux joueurs Vous avez pas de place Comment vous le prenez Puis il nous a dit Ben nous autres C'est un vote de confiance C'est le groupe C'est comme ça qu'il faut le voir Puis je le connais Lula Moriello C'est comme ça Qu'il a approché son club Lula c'est un gars de famille Lula c'est un gars Qui aime son monde Je vous le dis là Il est attaché à son monde Comme j'ai rarement vu Quelqu'un être attaché À son monde Puis c'est pas un gars Qui arrive dans la Ligue nationale Ça fait énormément On l'appelle le parrain C'est le parrain D'une certaine façon Mais lui là Ses joueurs D'une certaine façon C'est comme ses kids C'est comme ses enfants Puis il y a de la misère Je pense maintenant À dire Je vais en laisser partir Un ou deux Je vais aller chercher Un joueur ou deux Qui va prendre la place D'un gars Que j'aime beaucoup Puis il y a un job À faire là-dessus Avec Patrick Roy Puis je pense que Patrick L'a fait la job Pour tu sais Amener des idées à l'eau Puis tout ça Puis changer les petites choses À gauche puis à droite Mais je trouve que C'est un match parfait Entre Patrick Jusqu'à présent La seule chose Qu'on peut leur souhaiter C'est de connaître Beaucoup de succès Parce que si c'est le gars On va avoir un printemps Extraordinaire Ça va être intéressant Comme rencontre Renaud On se voit à New York Demain La Ligue nationale de hockey A son parrain À Lula-Montriello À BPM On a un Nous autres J'en tremblez Mais on ne voit jamais Il est toujours en train de luncher Salut Renaud Bonne journée club Bye bye Salut Renaud Bye bye Passport LNH Avec Renaud Lavoie Vous est présenté par Lexus Laval C'est l'événement F-Sport en saison Obtenez des taux de location Ils vont être d'accord avec toi Ils vont t'être à surveiller Ils présentent tout un alignement Le joueur de concessions Comme le nouveau Santa Fe Des vétérans fiables Comme l'Elantra et le Tucson Et de plus C'est l'événement Ondé en série Avec du financement À partir de 3,99% Sur version sélectionnée Un modèle à suivre en particulier Ah Marc Je garderai un oeil Sur le Kona N-Line Avec son rabais additionnel De 500$ Profitez de l'événement Ondé en série Des conditions s'appliquent Visitez votre concessionnaire Pour les détails Vous avez déjà rêvé D'avoir votre propre siège À tous les matchs d'une saison D'être un détenteur De billets de saison Voici votre chance Les abonnements Pour la prochaine saison Du Rocket de Laval Sont en vente maintenant Devenez membre Dès aujourd'hui Et profitez De nombreux avantages Et de rabais exclusifs Pour aussi peu Que 20$ par match Réservez vos billets de saison Dès maintenant Et joignez-vous À une communauté grandissante De partisans de hockey Pour plus de détails Visitez LerocketLaval.com Très, très, très vite Pour lancer la saison Très vite vous offre Mille et une promotions Piscine hors terre Vol tout équipé À seulement 2798$ Piscine creusée Évolution À 6000$ De rabais Jusqu'à 30% De rabais Sur la nouvelle collection De mobilier de jardin Mille et une bonne raison De prendre soin de vous Avec le spa Lotus À partir de 6999$ Et 0% d'intérêt Pendant deux ans Surtout en magasin Très vite Une longueur d'avance Hé, veux-tu aller voir Un match à soccer? Ben oui, facile Billets.ca Billets.ca Soyez là Quand on travaille avec sa remorque On a besoin qu'elle soit solide Donc pour l'entretien La réparation Et l'achat de pièces Pour votre remorque Faites le bon choix Location Remorque Laval Le joueur qu'il vous faut Dans votre équipe La référence pour l'entretien Et la réparation C'est LocationRemorqueLaval.ca L'événement Troc en stock C'est ben des drogues Maintenant Ok, ok Payez, payez Vous travaillez dans le domaine De la toiture Et vous êtes à la recherche D'un service de pliage De métal en feuille Pour votre toiture plate Résidentielle Ou commerciale CIMA Premium Est votre allié Peu importe le projet Vous avez un puits de lumière Sur votre projet à changer CIMA Premium Vous le fabrique En 24 heures seulement Soyez certain D'avoir tous les outils en main Parce qu'ils offrent La livraison Sur le chantier CIMA Premium A deux pas Dupont-Mercier Au 623 Avenue Lafleur À la salle Plus d'infos Sur leur page Facebook DPM Sport C'est aussi le shift De Mathias Brunet Tous les jours 16h33 91.9 Montréal 100.9 Québec 96.5 Ottawa DPM Sport La radio des sports Au Québec Propulsé par Bet99.net Le Club du matin Est une présentation De vos concessionnaires Subaru du Québec Et de la nouvelle Outback 2024 De Subaru Maintenant équipée Pour pousser l'aventure Encore plus loin Subaru C'est nous En fin de retour Le voyage sportif De rêve Au soleil Le sport de ton choix Dans la ville De ton choix Billet.ca 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 L'appel Là vous répondez Billet.ca C'est parti C'est parti Bien 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 est-ce que tu veux me donner ton nom de famille s'il te plaît pas que j'aie le magane c'est mon arc tu peux pas t'appeler raphaël roger ou raffi boy c'est parfait c'est mon je suis là je suis là tu lancé la casquette sur la glace comment as-tu lancé la casquette sur la glace non j'étais en arrêt des filets j'ai pas pu lancé ma casquette tu l'aurais fait par exemple si tu avais été chez les côtés ben voilà et voilà t'es pas cheap toi comme les deux autres en face de nous autres je suis capable de vous autres les raff t'es dans le chapeau le 22 avril prochain tu pourrais gagner lors du tirage ton voyage pour soit miami los angeles las vegas comme ça là à fret tu choisirais laquelle des trois villes je pense que je prendrais miami miami ayant soit de la meilleure des chances merci d'avoir répondu billets point ca bonne chance pour le tirage et bonne journée ok raffi boy merci merci bye bye salut yes attendez des lifts en arrière là puis des deux mais c'est malade c'est pas s'il fait à longueuil là tu sais il y a une place à longueuil ben oui ben oui ben oui ben oui sa construction sa longueuil c'est parce qu'il va aller le suivre un moment donné tu sais il va l'enseigner il va aller donner des cours elle va tu s'enseigner là dedans je pourrais peut-être pas j'ai peut-être moi je sais pas je pourrais parce que c'est ben du mental c'est ben non 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 il y a des notions des théories oui c'est ça là tu sais puis moi là je vois de quoi là puis je suis peut-être pas vite vite mais quand je vois de quoi au point de vue construction une shed ou whatever je regarde la structure c'est parfait ça se fait de même bang c'est de même qu'on veut dire tu sais que t'es un peu comme le wing gretzky des collards de l'arizona difficile à l'enseigner mais tu étais tout un joueur c'est un peu ça au final que tu me dis je suis capable de l'enseigner on la sera fort peut-être on l'a laissé faire tout un joueur ça me semble de voir j'ai l'impression que tu fais ça de même faut que tu fasses ça de même non non pas comme ça tu fais ça de même tu prends ton angle puis puis tout ça là tu sais un moment donné je vais vous conter une petite anecdote rapidement j'étais après monter une galerie chez mon chum normal à sainte eulalie puis là il y a un smat qui est de l'autre bord de la rue là tu sais un genre de genre de gars là qui fait rien de sa journée là il arrive là les boys comment ce que vous allez faire figurez votre angle sur le toit patati patata il parle de même ouais ouais il parle de même puis là on est sept ou huit gars tu sais des chums qui l'aident et tout ça puis moi j'ai des bonnes connaissances là-dedans puis j'ai pas de problème puis je peux figurer un angle avec un autre morceau de bois je vais me tracer une ligne puis l'angle va être faite tout ça là lui commence à dire tu prends une corde là puis patati patata fait que là je pense que son nom c'était éric puis tu étais vraiment gossard il dit à tout le monde quoi faire ça puis moi je suis extrêmement poli puis vous le dis tu demanderais à ma femme après midi dans le char là ouais ma femme elle n'en revenait pas c'est éric j'ai dit c'est éric ton nom toi ouais on va être correct tu peux tu peux cracher ton cas là moi j'ai extrêmement poli non mais c'est pas lui ça c'est pas lui ça mais tu sais il parle à tout le monde puis il essayait de donner des conseils à tout le monde ben monnet ça vient gossant ah oui too much is too much ça que là moi j'ai décidé en tant que T'as un petit peu moi qui étais un doyen T'as un petit peu moi qui étais en charge de la patente Hey Eric, tu peux Retourne-toi-en dans ton lazy boy Avec ton plat de popcorn, ça va être bien correct Le gars avec la casse-blain m'a dit de m'en aller chez nous Hey, on va faire 3-4 minutes De bureau des commissaires quand même 8h Enfin c'est l'heure Vous êtes conviés Dans le bureau Des commissaires Bureau des commissaires Le Canadien a démoli les Flyers Hier, on attendait une genre de performance Comme ça chez le Canadien cette saison On a souvent dit cette saison, un marché dans la face Tôt dans le match Ils ont profité d'un adversaire qui était au sol Complètement Il n'y avait pas de raison pour les Flyers Les Flyers avaient le couteau sur la gorge Il fallait absolument qu'ils sortent fort Mais les Flyers ne pouvaient pas Ils ne peuvent plus, ils ne sont plus capables Ils sont au bout du rouleau Le fameux citron, il n'en a plus dedans Quand même que tu piles dessus, il n'en reste plus dedans Tant mieux, le Canadien n'a profité Ça a été un match le fun pour les gens qui étaient là Un beau tour du chapeau de Slavkowski Trois buts quand même qui ont été marqués tôt dans le match Tony, ce n'était pas 7e, 8e et 9e buts de la game Des buts qui voulaient dire quelque chose Bon match, je suis bien content Belle performance J'aurais aimé que le Canadien se ressaisisse un petit peu Ou se resserre un petit peu défensivement en fin de match Pour ne pas permettre 3 buts en 3e période Mais c'est des choses qui arrivent Tu vois, il y a des experts dans la vie Puis je le mets entre parenthèses Parce que je ris un peu de ça Mais les gens qui se fient uniquement aux statistiques Les gens qui regardent HockeyDB Puis qui se disent « Ah, mais tel joueur va être bon Puis tel joueur va être bon Mais ça joue sur la glace Parfois, un joueur peut être bon Puis la rondelle ne roule pas pour lui Puis il n'a pas de points Puis il est moins 2 Puis un joueur peut connaître un match atroce Puis finir le match avec un but de passe Ça se peut ça Fait que moi, je crois beaucoup à comment ça se passe Sur la patinoire Hier, Slavkowski, ses 3 buts C'est de belle façon Le premier but, c'est devant le filet N'a pas peur d'aller là où ça fait mal Fait délire la rondelle Le deuxième but, c'est un beau jeu de passe Du premier trio Et prêt à l'embouchure du filet complet Le troisième but Tu s'offres en ligne de passe Envois-moi la rondelle ici Savard, je m'échappe Bon, belle fin pour marquer Ça, ça compte Mais oui Il espérait que le Canemi En 2021 Dans la série Des séries éliminatoires du Canadien de Montréal Il avait obtenu beaucoup de buts Mais c'était pas nécessairement Des buts de marqueurs C'était des buts Que la rondelle est libre Je la pose dans le filet J'enlève rien à la queue de Canemi Mais c'est pas autant annonciateur C'était pas autant nécessairement Rempli d'espoir Parce que Oui, il marque Oui, c'est lui qui est crédité du filet Mais c'est pas des buts Que tu te dis Hum, à long terme Il est capable de maintenir le rythme Ce que Slavkowski a fait hier On est tous capables de se projeter Et se dire Il va être capable de remarquer Des buts comme ça Un bon vieux one-timer Sur le brillant de passe de Nick Suzuki Il sera capable de le faire encore À 24, à 25, à 26, à 32 Fait que je trouve ça encourageant Parce que Slavkowski Se démarque de la bonne façon Puis je pense que Le sky is the limit Dans son cas Il a vraiment un énorme potentiel Prochain point d'autre jour Dans le bureau des commissaires Le Canadien a annoncé hier La mise sous contrat De Florian Jakaï Le frère d'Harbert Jakaï S'en va chez le Rocket de Laval Terminé la saison avec le Rocket Francis Bouillon Était dans le retour des sportifs Il a parlé de Florian Jakaï On l'écoute C'est la belle révélation qu'on a Si on a drapé ce gars-là En pensant que c'était juste Un gars qui jouait de physique Puis c'est qu'un gars A un choix de 4e bronze Je crois Fait qu'on avait espoir en lui Mais moi il m'a démontré Énormément d'affaires On a pris une belle chance sur lui Puis je pense qu'on ne le regrettera pas Pour moi Il a des belles habiletés offensives C'est un gars qui voit bien le jeu 101e au total en 2023 En 4e ronde En 63 matchs Avec les Bulldogs de Brantford Cette saison 34-31 pour un total de 65 34 buts 34 buts quand même On a vu plusieurs beaux flashs De Florian Jakaï aux nouvelles cette année Qu'est-ce qu'on va voir de lui Antoine ? Florian Jakaï c'est intéressant Parce qu'il a été repêché Puis on dit dans le jargon Overager C'est donc dire qu'il n'a pas été repêché Alors son aide de repêchage Son aide de repêchage Personne ne l'a sélectionné Il a été repêché en tant que joueur de 19 ans Fait que c'est pas sa saison 18 ans C'est sa saison 19 ans Mais un peu à l'image de son frère Il a une progression un peu plus tardive Souvenez-vous Jakaï Lui aussi ça a été plus compliqué Lui aussi ça a été plus long Il a joué son année de 20 ans Lui aussi à Hamilton Et finalement il a fait le saut directement Dans la Ligue Nationale Et il était prêt Donc clairement Florian Jakaï A une éclosion un peu plus sur le tard Et je pense que ça va faire du bien Oui vas-y Je pense que Tony Je vais te poser une question Sur lui justement Un Jakaï qui marque 34 buts Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ça Dans le cas de Florian Jakaï Non mais non Ce n'est pas ce style de joueur-là Non parce que Écoute je n'ai jamais joué Je n'ai jamais joué au hockey point Mais si les joueurs de clan junior Qui ont un énorme gabarit Comme c'est le cas de Jakaï à 6 pieds 4 Tu as clairement un avantage physique Fait que je pense que c'est un peu plus normal De dominer Et de se servir de son gabarit Lorsque tu débarques dans la ligne américaine Cet avantage physique là Que tu as eu toute ta carrière Est un petit peu diminué Pensez à Michael McCarron Qui était une bête dans le junior Et que finalement ça a été plus compliqué Dans les rangs professionnels Mais Florian Jakaï A quand même un aspect intéressant Parce que si tu regardes La composition du Rocket de Laval Tu as des Arnaud Durandeau Tu as des Riley Kidney Tu as des Brendan Gignac Tu as des petits bonhommes Tu n'as pas nécessairement Des gros gars forts Qui travaillent Qui sont capables d'aller dans le coin Qui sont capables de faire Cette sale besoin-là Fait que je pense que Ça va quand même donner des outils Des options À Jean-François Houle Pour être capable d'amener Une épice un peu différente À sa recette Florian Jakaï Attendez-vous pas À ce qu'il occupe Une position de top 6 à Montréal C'est un joueur Qui va probablement évoluer S'il évolue Sur un bottom 6 Mais pour un choix de 4e tour Écoute C'est déjà très bon D'avoir quelqu'un Qui évolue dans la Ligue nationale Et disons que c'est bien parti Ouais puis au niveau marketing Le nom de famille Jakaï Est populaire présentement Il va être accueilli Comme un héros Quand il va rentrer À la Place Belle en fin de semaine Ça va être vraiment intéressant J'en serais surpris Mais c'est ce que Martin Disait hier sur mon podcast Il n'écarte pas la possibilité Qu'il joue un match Dès cette saison Avec le Rocket Ne serait-ce que Pour justement Cet aspect robustesse De par son gabarit Moi je m'attends pas Nécessairement à ça Parce qu'il reste peu de match Puis tu sais La chimie Puis ça peut être compliqué Mais à un certain point Un électrochoc On le sait comment c'est physique On sait comment le jeu se ressert Lorsqu'on est dans une course aux séries Et ou les séries éliminatoires Donc il n'y a pas à exclure Que Florian Jakaï Pourrait même voir Un match avec le Rocket De cette saison Hier il a fait une story Instagram sur le compte Du Rocket En disant Salut les fans du Rocket Je suis arrivé à Laval J'ai hâte de vous rencontrer Ouais Ouais Fait que tu sais Puis de rentrer un gars de même Dans le line-up Une fois de temps Tu sais Ça amène du sang nouveau Puis ça amène de l'énergie nouvelle C'est pour un match Pour un soir Des fois ça peut aider Le Rocket À gagner un match Puis on a besoin de ça Quand Anto s'en revient Dans les prochaines minutes Je sais qu'Anto a plein De meetings de prévus Avec des bookies à New York Des bookmakers Puis tout ça Il est l'autre Dans sa journée Ses lunettes noires Son jacket de cuir On le verra pas Il y a des rencontres Pour les pics à Anto On prend ça De l'autre côté de la pause Bougez pas La référence du sport au Québec Et la référence des poolers Mettez toutes les chances De votre bord Et misez sur la zone Des poolers Avec Max Vanhout En semaine des 18h Flore déco Allô? Oh wow! T'es planchée! Ça vient de chez Flore déco Le dosseret, la céramique On est super content Vous avez dû travailler fort? Même pas! Ça a été simple, simple, simple De l'inspiration Jusqu'à l'installation Wow! Flore déco.ca Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sans McDavid peut-être? Peut-être Mais en même temps C'est pas comme si les Oilers Avaient besoin de victoire Je veux dire Leur place est qualifiée D'ailleurs Parlant de qualification Ça a été le cas hier Pour les Prédateurs de Nashville Qui ont assuré Leur qualification Mais tu sais Je regarde les Oilers Ils ont 99 points Les Canucks sont à 104 Les Kings sont à 93 Ils vont rester à leur place Ils bougeront pas de là Fait que je peux comprendre Qu'on repose des joueurs T'as un petit pépin Conner prend ton temps C'est pas grave Même si Les Golden Knights ce soir Feraient la même chose Que le Canadien au Flyer Ça compte pas vraiment Si ton meilleur joueur Est pas dans l'alignement Je pense qu'il est Sur l'état psychologique Même si les Golden Knights Planteraient les Oilers 7-0 Si McDavid est pas dans l'alignement Je pense pas Que t'es ébranlé Par ça Je me trompe-tu Gilbert? Non mais tu veux toujours Essayer de passer un message Avant que les séries Commencent Mais t'as raison Sans ton meilleur joueur C'est comme C'est pas nécessaire Pour nous autres Les Knights de Vegas Ils nous rejoindront pas Il n'y a pas de danger On est bien positionnés Fait que C'est juste un match Parmi tant d'autres C'est sûr que ça va être Un bon match Parce que ça devrait être intense Mais en même temps Ça n'a pas une grosse Signification Ce match-là Non exact Du moins pas du point de vue Des Hallers Du point de vue Des Golden Knights On peut toujours espérer Rattraper les prélateurs De Nashville On a 92 points Nashville est à 95 Donc c'est pas impossible Que les Golden Knights Passent de la deuxième équipe repêchée A la première équipe repêchée Et on a 5 points d'avance Sur les Blues Je serais quand même surpris Honnêtement Que les Blues soient capables De revenir dans cette course Au série Donc les cotes 1,95 pour Vegas Et 1,86 pour les Hallers Même si McDavid n'est pas là Au moment où on se parle Il serait favorisé Le match qui m'intéresse Peut-être le plus D'un point de vue Partisan du Canadien de Montréal C'est celui entre les Coyotes Et les Canucks Pourquoi ? Parce que hier Avec la victoire Contre les Flyers de Philadelphie Les Canadiens sont allés chercher 2 points au classement C'est donc dire Qu'on a redevancé Les Coyotes de l'Arizona Les Coyotes ont 71 points Montréal a 72 points Donc go Coyotes go ce soir Face aux Canucks Mais ce sera pas nécessairement facile Parce que les Coyotes Ont une cote de 2,95 Et les Coyotes Et les Canucks Les Canucks Une cote de 1,40 C'est à Vancouver Ou c'est en Phoenix C'est à Vancouver Ça va pas être facile Et finalement Le dernier match Pour les Blues Si jamais on veut Faire une ultime poussée Pour les séries Faut absolument battre Les Blackhawks ce soir Mais les Blues Pas une fois On a battu les Sharks cette année Je pense qu'une équipe Qui a pas été capable De battre les Sharks cette année Ne mérite pas de rentrer en série Mais écoute Ils sont à 5 points C'est encore possible Ils affrontent les Blackhawks ce soir 1,42 pour les Blues 2,90 pour les Blackhawks Tu dis que tous les points Sont importants dans la saison Ben oui La game que tu joues Contre Saint-Nosé Au mois d'octobre T'es aussi importante Que celle-là Que celle-là Que tu vas jouer au mois d'avril Ben oui Deux points C'est ça Très intéressant On va écouter François Maranda De l'autre côté Paul Wilson Ça mène avec nous autres Vous l'avez connu anciennement Dans l'entourage canadien de Montréal En communication Il est maintenant chez National Et National S'occupe des relations publiques De l'événement La Coupe des présidents La raison pour laquelle On lui parle C'est qu'on est le 10 avril Demain le 11 Ça fait des mois Que vous le demandez C'est quand les billets De la Coupe des présidents C'est quand on les met en vente C'est demain Officiellement Admission générale Pour aller voir La Coupe des présidents Ça va être demain On va débroussaller tout ça Avec Paul Puis quelle belle semaine Pour lancer la vente de billets De la Coupe des présidents Du plus gros show de golf Des dernières années au Québec Et on est très content BPM d'être partenaire Avec la Coupe des présidents On parle à Paul Wilson Après François Maranda Et c'est des lignes de téléphone Sur écoute ce matin Vous allez entendre Lise Dion Et Ginette Renaud Vous allez adorer ça Bougez pas Le monde de Maranda Téléphone à téléphone Sur écoute Service des loisirs 11h16 Service des loisirs Ils vont à la barreille Bonjour C'est Lise Dion Je suis nouvellement Retraité de la Sainte Puis je me cherche Des activités Le fun à faire Bien les mercredis soir On a du tricot Bien le fun J'ai dit Des cours de pâtisserie J'ai déjà vendu Des beignes En début de carrière Passe Bien avez-vous déjà Essayé les Zumba Oui mais là J'ai plus l'âge De sortir d'un bar De l'avant Et là Madame Zillon Qu'est-ce que vous aimeriez faire Repartir en tournée Finalement Bureau de la LNH 13h20 Oui bonjour Je suis le ministre Des Finances du Québec Éric Je m'appelle Cédric Giroir Je ne suis pas ministre C'est pourquoi Juste vous dire Que j'ai su Qu'à Salt Lake City Il y a des coquerelles À Lewiston Il y a des punaises de lits Puis à Atlanta Il y a plein de rats Ah ok Ok thank you Something else Non merci Alors au nom du gouvernement Du Québec Ah maudit niaiseux Euh Pip 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 Eric Euh oui Ah maudit colis Niaiseux Centre Bell 14h34 Oui Jeff Molson à l'appareil À qui ai-je l'honneur Salut mon beau petit Jeff C'est Ginette Ah bonjour madame Renaud Tellement triste De voir que les petits gars Fauront pas une série Là En même temps Mais je suis content Parce que je vais pouvoir Les déter Puis de bonheur Ah bien content Pour vous Ginette D'ailleurs mon petit Jeff Je vais demander Si cette année Ce serait possible De pouvoir rencontrer Michael Pettgeta Bien oui Sans problème Il doit être fin Il y a un roux Frisé Moustache molle Avec une coupe longueur Je me dis que Quand tu te mets zéro chance De ton bord de même T'as pas le choix D'être fin 8h25 Un des plus gros événements De golf Des dernières années Ça mène du 24 au 29 septembre prochain Du côté du club de golf Royal Montréal Si vous avez été À la dernière édition Ça va avoir Passablement changé Au niveau De l'accessibilité Pour le Royal Montréal Mais de ce qu'on est en train De bâtir là-bas Puis ça fait des mois Que je reçois des questions Sur Instagram Sur la messagerie texte Ici Les billets sont en vente Quand ? C'est demain 10h que ça part Pour en parler avec nous autres Il est du cabinet national Affecto aux communications La Coupe des présidents Paul Wilson Salut Paul Salut Paul Ça va bien ? Salut messieurs Ça va bien vous autres ? Ben oui Certains Quelle belle semaine Que celle du Masters Le soleil est sorti Pour mettre en vente Des billets pour la Coupe des présidents Moi j'appelle ça C'est la vraie semaine sainte C'est là que ça commence Il y a quelqu'un qui disait Que c'est la semaine passée Nous autres les golfeurs On dit que c'est cette semaine Ça va être un événement merveilleux Je ne sais pas Il y a peut-être plusieurs De vos auditeurs Qui ont vécu la Coupe en 2007 Comme tu le disais Max En entrée de jeu C'est vraiment différent Ça a complètement changé En fait C'est une compétition Qui a augmenté Moi j'ai eu la chance De voir la dernière compétition En 2022 À Quail Hollow En Caroline du Nord Ben oui Moi j'ai travaillé Au Grand Prix du Canada Dans les années 2000 Je te dis C'est à peu près comparable Au niveau des temps De hospitalité Au niveau du look De l'événement Ça va être un événement Sur quatre jours Qui est vraiment Vraiment fascinant à voir Comme tu dis Ça va être les meilleurs joueurs Au monde Qui vont être présents Et on a tous Bien hâte d'être là En plus de ça C'est une belle période Septembre à Montréal Fin septembre Ça peut être extraordinaire Avec les feuilles Qui changent de couleur Et tout On est vraiment Vraiment joyeux D'avoir cet événement là Et là pour que les gens Comprennent bien La coupe Ryder C'est les États-Unis Contre l'Europe La coupe des présidents C'est les États-Unis Contre des équipes Internationales Donc le reste du monde Sauf l'Europe On y va avec des invitations De capitaines Et des invitations En fait Le classement par les points Vous allez voir Au Royale Montréal Cet été des gars Comme Hideki Matsuyama Jason Day Nick Taylor Le Canadien présentement Qui est quatrième Au classement Emiliano Griglio Est là Adam Adwin est neuvième Au classement Corey Connors est onzième Paul on a des maudites chances De voir les meilleurs Canadiens en piste Effectivement on est chanceux Parce que idéalement Si tout va bien On aurait à peu près Au moins deux Sinon trois Étés à nommés Nick Taylor Qui était au quatrième Effectivement Il y a peut-être Il y a peut-être Il y a peut-être Corey Connors Qui tourne En tour du 11ème rang Mais ce que les gens doivent comprendre C'est qu'il y a six Les six premiers joueurs Sont entre d'office Grâce au classement Des points Pour les joueurs américains C'est les points De la FedEx Cup Puis pour les joueurs Internationaux C'est le Official World Cup Ranking Fait que Jim Furyk Lui ce qu'il va faire C'est qu'il va avoir Au 24 août Il va savoir Qui sont ses six Premiers choix Les six Qui sont entre d'office Après ça Il va choisir Il y a le captive's choice Le choix du capitaine Pour les six derniers Même chose avec Mike Weir Du côté international Puis il va y avoir Des gros notes Je regarde au niveau Les US en ce moment Ça serait Scotty Scheffler Wyndham Clark Shoffley Tigela Brian Harmon Puis Chris Kirk Qui seraient les six premiers Après ça Tu vas avoir des choix Des Maxoma Des Colégoire Ben Burns Des compagnies Ashkaï Batia Qui vient de gagner En fin de semaine Qui a punché son ticket Pour le Masters Lui il est 12e Au classement présentement Jordan Speed Il est 14e Exact Donc ça va être Ça va être bien bien excitant Puis c'est une belle compétition Ça commence demain C'est 10h Si là on est dans la voiture On capote On est des fans de golf Les clubs sont dans la valise Depuis deux semaines On a hâte de jouer Puis on veut des tickets Comment ça marche On va où On va sur le site La Coupe des Présidents Qui est hyper bien fait Il est en français En fait il est bilingue Français-anglais Et on va sur billets Puis les choix sont là Demain à 10h Ça va pop et hop Puis on va être prêt A vendre les billets Puis oubliez pas une chose Parce que là évidemment Le tournoi est du jeudi Au dimanche Mais parle-nous Parce que les billets On peut en acheter aussi Pour les journées du mardi Et du mercredi Il se passe quoi Lors de ces deux jours-là En fait ça c'est Les rondes de pratique Puis ça c'est bien intéressant Pour les gens Parce que les billets Vont en 63$ taxé incluse Donc quelqu'un Qui veut aller voir C'est hors compétition Mais quand même Les équipes Vont sur le terrain Ils vont essayer Des différents pairings En différents joueurs Et ils vont pouvoir Justement voir Ce qui se passe Sur une journée de pratique Et habituellement Ce sont des journées Bien bien intéressantes aussi Parce que pour le commun Des mortels C'est beaucoup moins dispendieux Qu'un billet Pour le dimanche Par exemple Oui absolument Parce que c'est la journée Où tout se décide Paul un gros merci On invite les gens Sur le site de la coupe des présidents Presidentscup.com Coupe des présidents.com Tout est là Le lien pour les billets Demain 10h Arrivez d'avance Pour vous mettre Dans la file d'attente Mais ça va être Un gros show En septembre à Montréal Merci beaucoup messieurs On se voit C'est été arrêt C'est été On va être là Salut Paul Paul Wilson De la coupe des présidents Ça va être vraiment intéressant Comme fin de semaine Je vais avoir la chance De travailler sur l'événement D'annoncer au premier trou Toute la semaine Ça va être fourrette Ah oui tu vas faire ça Oui en fait Ce qu'on fait C'est que Michel Lacroix Va présenter des golfeurs Puis moi je vais être là Pour faire bio Ambience announcer Fait que je vais m'occuper De l'ambiance Sur le premier trou Michel va présenter Les golfeurs Puis la semaine prochaine Puis la semaine prochaine L'autre d'après Mike Weir Descend à Montréal Puis j'anime un événement Avec Mike Où il va présenter Ses assistants capitaines Puis on va faire Une question-réponse Avec des journalistes Là-bas Puis les membres de la presse Ça s'en vient Tu sais ça fait 3 ans Il y avait eu À l'automne Lors du tournoi de golf Du canadien Il y avait eu Un genre d'annonce Tu sais les gars Moi j'étais là Au tournoi de golf Du canadien Puis Mike Weir T'es là Puis il a appris des photos Après c'était quelque chose Il est tellement gentil Mike Weir Tout petit Il est tout petit Ça là Quand tu joues au golf Fait qu'un gars de même Fait chier Il paye 145 livres Puis il frappe la balle À 300 verts Non mais c'est vrai Écoute C'est comme Johan Benson Notre chum Johan Johan c'est pas un monstre Il est tout petit Il a frappe Pas à peu près Il y a un joueur au Québec Qui s'appelle Brandon Lacasse Brandon joue beaucoup Avec Russell Martin Présentement Puis il est sur les tours Pro aux États-Unis Il se promène Brandon mesure 5 pieds 7 À peu près Pèse à peu près 140 livres Avec des 3 sets de clés Dans les poches Il est tout petit La dernière fois Que j'ai joué Avec Brandon Lacasse On arrive au 9 Je lui dis Toi Marc Moi j'étais à plus 3 Toi moins 6 Sérieux Juste étouffe toi Sérieux Ils sont jamais dans le trouble Jamais Jamais Frampe toi au des bons coups Fait que demain 10h sur le site Frampe toi au bien J'ai hâte de voir Je veux juste souligner Marc-André Qui nous a écouté Qui nous écoute Puis qui nous a écrit Je viens de réserver Un départ en juin Pour une partie de golf À Saint-Indo en Écosse Avec mon père Fait que Marc-André Je veux juste te dire Vas-en je fais le péteux Vas-en je fais le bonhomme Moi je suis jaloux Hey Saint-Andrews Sérieux Il y en a plein Puis là ça va commencer Les voyages de golf Ça s'en vient On vous en souhaite des beaux Sportflash Le Grifond des sources Que vous venez d'entendre Comment dites C'est un des plus beaux clubs Au Québec C'est à Mirabelle C'est écœurant C'est écœurant Puis Je sais pas si j'ai le droit De le dire Notre dernier show De la saison Ok Il y a quelqu'un Qui m'a dit Que quelqu'un m'a dit Que le dernier show De la saison Du club du matin Vers la mi-juin Ça sera en direct Du Grifond des sources Au mois de juin Grifond des sources On va vous donner Les détails À un moment donné On pourrait peut-être Inviter les joueurs Les Flyers Pour Parce qu'ils ont perdu hier Et malheureusement Ils ne seront probablement Pas de la danse Radio au mois de juin D'après moi Il n'aurait plus été dans la danse Ah oui tu penses Tu ne penses pas Qu'il serait rendu Jusqu'en finale Je ne penses pas Mon tourné Ok parfait Défaite de 9 à 3 hier Des Flyers Sur le Canadien de Montréal Quelle prestation offensive Un tour de chapeau Pour Yorais Savkoski Deux buts pour Dvorak Deux buts pour Gallagher Josh Anderson A été capable de marquer Alors que j'entends Quelque chose Gilbert Gilbert On en train de dire On en train de dire Des enfants qui jouent sur ton iPad Non mais ce qu'un recle C'est une belle technologique Il y a une chance J'enchaîne Arbat Jakaï Arbat Jakaï Je te confie Mais il y en avait Arbat Jakaï Sa saison est terminée Les Highlanders ont battu Les Rangers 4-2 Deux points très importants Pour les Highlanders Les Caps Un bon vieux match De 4 points Contre les Red Wings Victoire de 2 à 1 Un 30e cette saison Pour Alex Ovechkin Qui avait vraiment Parti en retard Il est maintenant À 42 Dwayne Gretzky Incroyable Ça vient Ovechkin Pourrait le dépasser Dès l'année prochaine Les Capitals On disait ça ce matin Si ce gars-là Avait pas manqué La saison complète En 2004-2005 Et la moitié de la saison En 2012-2013 Et les saisons COVID Il serait déjà dépassé Gretzky Oui Gretzky aussi A manqué du temps Mais Gretzky a pas eu De lockout Vraiment Non Il y a eu Un lockout En 94 94 95 Un peu Mais c'était pas Toute la saison Mais il y a jamais eu De long lockout Wayne Gretzky Je pense pas En tout cas Il y a un auditeur Qui m'avait dit ça La dernière fois Non 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 J'allais vérifier Tout ça pour dire que Si Ovechkin N'avait pas tout manqué Ce temps-là Il serait peut-être Déjà à 925 Mais en même temps En contrepartie Il y a bien des choses Qui ont changé dans le hockey Si Gretzky avait joué Avec pas de ligne rouge Toute sa carrière As-tu pensé Les goleurs sont différents aussi Il y aurait eu Des échappés Wayne Gretzky S'il n'avait pas eu de ligne rouge Tu peux pas C'est un autre époque Moi je trouve Que Ovechkin Dans le hockey d'aujourd'hui Avec la qualité Des gardiens de but C'est exceptionnel C'est incroyable 8h35 On s'arrête de l'autre côté Seb Goulet ça merde Et puis je pense Qu'on va parler à Seb Goulet En direct du banc De l'annonceur Au Centre Bell Ça va être très intéressant Madame Monsieur Bonsoir Madame Monsieur Bonsoir Bienvenue au Centre Bell Ne me manquez pas Dans les prochaines minutes Dans le club du matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et après ça Sinon Bon Il faut que vous décriviez Précisément À quoi ressemble votre casquette Et on va vous la rapporter Mais à Edmonton Par exemple Toutes les casquettes sont lavées Et données à des organismes Ah c'est bien ça Donc ça dépend vraiment D'un peu partout Où est-ce que les Ah oui Ce qu'on s'entend À Edmonton Ça arrive plus qu'une fois par année Des fois de chapeau Mais Ottawa J'aime ça moi Le fait d'aller la rechercher Puis de dire Elle ressemble à ça Puis j'ai besoin de boire ma casquette Moi j'aime Edmonton T'es nettoie Puis t'es envoie Dans un oeuvre de charité C'est bien J'aime ça Max demain Gêne-toi pas Alex Ça va aller Ça va aller pour une bonne cause Si vous garrochez votre casquette Les gars Il y en aura peut-être même pas Tôt le chapeau Déjà là Déjà là Ça me donne un peu plus le goût Et voilà Quel match hier Seb le Canadien Contre les Flyers Ils ont littéralement Abandonné les Flyers Oui écoute Moi ça me rappelle Quand tu roules sur l'autoroute Puis quelle lumière de l'essence Est allumée dans la voiture Tu te dis Bah il m'en reste encore un peu Il m'en reste encore un peu Jusqu'à ce que l'auto arrête Mais je pense que dans les huit derniers matchs C'est ça qui est arrivé La voiture a arrêté John Tortorella réalisait très bien Qu'avec les éléments qu'il avait La performance Si on recule il y a deux semaines Était au-delà des espérances Malheureusement la réalité L'a rattrapé en pleine face Absolument Et je sais que vous en avez parlé Un peu plus tôt Mais le capitaine N'a pas fait sentir sa présence Chez les Flyers Zéro Zéro Ça a été un match difficile Puis à un moment donné Ça devient une question d'honneur Quand les Canadiens Sont mis à empiler des buts Ils en ont marqué 3 en 56 secondes Pour faire 5-0 À un certain moment donné Il faut que tu fasses quelque chose Que tu disais Savez-vous quoi Regardez le logo Qu'on porte sur notre chandail Est-ce qu'on peut avoir Un petit peu d'honneur Et défendre ce logo-là Mais non C'est pas arrivé Trois minutes après Dvorak marquait le sixième Et puis le diable Était officiellement au vache J'ai resté surpris Seb Parce qu'on a appelé Un temps d'arrêt Du côté des Flyers Puis là je pensais Moi j'étais allé en chambre hier Puis ça J'ai dit Ta barouette Tortorella va te désavonner Et tout ça Mais on en a profité Pour reviser je pense La séquence sur le but Qui venait d'être marqué Et tout ça Puis finalement Ça n'a rien donné Mais tu sais T'es rendu à un point Où Puis Tortorella Je pense que t'as bien résumé À un moment donné Tu peux juste presser le citron Tu sais S'il n'y en a plus S'il n'y en a plus dedans Et quand même Que tu donnerais des coups de pied Quand même Que tu pilerais dessus Les Flyers C'est un club Mais c'est vrai Max Les Flyers C'est un club Qui était complètement à terre Complètement vidé Ils n'ont plus rien dans la tank Puis en plus En partant Ils n'ont pas énormément De talent non plus Non 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 Puis je vous pose la question Qui aimez-vous voir en Syrie Ole Lixell et Noah Cates Ou Sidney Crosby Et Evgeny Malkin Ah c'est ça Ah oui Non Poser la question C'est dire Bon j'ai hâte de voir Comment ça va se terminer La saison Du côté de Philadelphie À New York Au UBS Hier Les Rangers étaient en visite Quel début de match Pour les Highlanders De Patrick Roy Et j'ai eu peur Au début du match Parce que tu sais Tu joues à la maison Tu as les gros Rangers Qui arrivent Au UBS Arena Et dès la deuxième minute de jeu Matthew Barzell A eu un tir de pénalité Et il a raté Et là je me suis dit Bon Est-ce que c'est la seule occasion Qu'ils vont avoir en première période Ils viennent de la bousiller Non Ils ont réussi à marquer Trois buts à forces égales En première période Riley Horvat Et Palmieri D'ailleurs Horvat 33 buts Palmieri 27 On parle beaucoup de ceux Qui en ont 50 et 40 Mais on a quand même De très très bons marqueurs Chez les Highlanders C'est notre ancien défenseur C'est Mike Riley Absolument Et les Rangers ont réussi A ramener ça De façon intéressante Le début en avantage numérique En deuxième Ça a été très serré Au cours de la troisième période Mais les Highlanders ont réussi A tenir tête aux Rangers On terminait ça avec un but Dans un filet désert Tous les espoirs sont permis Je sais que quand vous avez Commencé à vendre le voyage Vous aviez dit Ce serait peut-être Du hockey significatif Ce match-là Face aux Canadiens Demain soir Je pense que votre marketing Était parfait Ça on savait Vous êtes des devins On savait On est des spécialistes Il ne garage pas Les calottes Mais ça Les devins ça Vite en ce moment Hé Seb Les arbitres Est déjà en mode série Noah Dobson Qui frappe Trocek Dans le dos Avec 15 secondes à faire On n'appelle à rien On n'appelle à rien Il était fâché Trocek Après les arbitres Je pense que si Trocek Avait des bandeaux Oranges sur les bras Lui il avait déjà le bruit Il l'a montré Oui mais C'est un aspect Qu'on pourra peut-être Aborder dans les prochains jours Je trouve un peu Que ça dénature le sport Quand tu laisses passer Des pénalités Tu compares avec le football Avec le basket La première à la dernière seconde Les foulards Ou les sifflets Se font entendre Il y a pas mal juste Au hockey Où la gestion de match Va dicter Si c'est un appel De pénalités ou pas Ça va être un sujet intéressant T'as trois deux Tu veux pas faire la différence Mais en même temps Il faut que tu Mais tu fais la différence En faisant pas la différence C'est ça exactement T'as raison Tony T'as raison Avant la question Quoi sur les Highlanders Seb Pour ceux qui nous regardent En vidéo Tu es sur le banc De l'annonceur Au Centre Bell Au moment où on se parle Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ah ben il y a des événements Corporatifs au Centre Bell De temps en temps Ce matin il y a une entreprise Qui a un congrès à Montréal Qui a décidé de réserver Une heure de patinage Pour ses emplois Attends un petit peu Je vais vous faire de quoi Mesdames et messieurs Bonsoir Oh! Ça c'est le micro Du Centre Bell direct Oui oui écoutez Voilà la sirène Oups On l'entend pas dans ton micro On l'entend pas Le micro est trop précis Sur le bord de ma bouche Mais oui c'est effectivement Je viens de parler A absolument personne Et 22 000 sièges vides Mesdames et messieurs Bonsoir Hey t'as fait exactement Ce que fait l'annonceur Des coyotes de l'Arizona C'est incroyable Alors pour résumer Oui c'est possible De louer la glace Au Centre Bell Comme n'importe quel Aréna de quartier Souvent ça passe par des billets De groupe Donc vérifiez le site web Des canadiens Vous allez avoir tous les détails Et là toi tu vas les introduire Tantôt Ils viennent patiner Donc moi je rappelle Les règles de sécurité Parce qu'au fil des années C'est quand même la 22e année Où je fais ça Des événements corpos Ici au Centre Bell On en a vu de toutes les couleurs Alors je leur souhaite la bienvenue Au nom de leur entreprise Sur la glace des Canadiens Au Centre Bell Et je leur rappelle Que c'est interdit De porter des patins Dans des gradins Parce que de un Ça scrape les lames Assez solidement Et de deux C'est juste possible Est-ce qu'on les force A porter un casque Parce que moi j'ai été souvent Dans des séances comme ça Puis j'ai vu des hommes Et des femmes mal tomber C'est sûr C'est Non Parce que les gens Signent une décharge Avant d'embarquer Sur la patinoire Bon C'est pas l'édifice responsable C'est leur choix Seb un grand merci Bonne journée Avec les patineurs libres Salut Seb Bon voyage On se reparle demain Salut 8h46 dans le club du matin Je veux vous donner La meilleure des raisons De nous écouter Dès 5h54 Moi un de mes moments Favoris dans le show C'est quand on rouvre Les micros à 5h54 Parce que nous autres Ça fait 1h30 qu'on charge On est arrivé On prépare le show Il se passe bien des affaires Quelle niaiserie On a fait hier C'est ça Puis hier On savait très bien Qu'on allait pouvoir Tirer la pipe À un de nos collègues De travail Si vous avez raté Le début du show Ce matin On part à New York On finit le club En prolongation On se rejoint Tout au 10h30 Puis on s'en va À New York Quelqu'un a failli Ne pas venir ce matin On vous a expliqué Pourquoi en début de show Écoutons le début Du club du matin ce matin On va voir un jeu ce matin Un jeu? Ouais Comme ça moi Il y a quelqu'un Dans l'équipe Puis là on peut pas vous dire Qui tout de suite Qui a failli ne pas prendre part Au voyage à New York La raison Est que cette personne-là Hier Dans Nous Quatre À 8h30 A écrit dans notre groupe De conversation Du club du matin En disant J'ai pas mon passeport Et les autres Se sont mis à lui donner des trucs Comment est-ce qu'il y a de ça? J'ai pas mon passeport Ok Alors Messagerie texte 514-790-0919 On va juste voir La perception Que vous avez de nous autres Ouais Selon vous On vous donne vraiment Deux minutes Qui de Moi Gilbert Deso Ou Alex À 8h30 Était encore en train De chercher son passeport La panique au village On va quand même Se défendre un peu On va se donner 15 secondes Mais vous pensez Que c'est qui? Moi c'est pas moi Ah je sais C'est pas moi Parce que Je suis à mon affaire Puis je suis quand même Assez cartésien Dans mes trucs C'est pas le genre De choses que j'oublie J'arrive chez nous Je mets mon passeport Au même endroit Toutes les fois Je vous le garantis C'est pas moi Ok Gilbert Faut-tu te défendre Pour dire pourquoi C'est pas toi Pourquoi c'est pas moi Mais moi J'ai toujours De un Moi j'étais pas inquiété Parce que j'ai une carte Nexus Puis j'ai un passeport Puis je passe au doigt Deux fois par semaine Pour aller à mon chalet Fait que c'est certainement Pas moi Ok Alex C'est comique cette histoire là Ouais c'est comique Mais Non Écoute Sérieusement Puis je vois le message de texte Sérieusement Elle va vous tromper Même si je suis jeune C'est pas parce que t'es jeune Qu'étais pas à ton affaire Ouais ouais Mon passeport Je le mets toujours 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 Dans mon coffre-fort à la maison C'est pas moi Parce que moi je voyage souvent Et le passeport On a un endroit à la maison Pour les papiers Et les trucs importants Puis c'est Cynthia qui gère ça Parce que moi j'ai déjà perdu mon passeport Par le passé Ah oui Trois semaines avant Tu as vu Tu as vu C'est pas ça La messagerie texte m'accueille M'accuse J'ai déjà perdu mon passeport Par le passé Trois semaines avant de voyager Puis ma blonde était super contente Elle me disait des affaires Comme si je ne vais pas dans le sud À cause de toi Et c'est fini Puis les affaires là C'est fini Ah ouais T'écoutais pas T'écoutais pas vraiment Ça s'assemblait à ça Alors Mais là j'ai appris de cette erreur là Et j'ai bel et bien mon passeport Ce n'est pas moi Mettons là Comme ça sur la messagerie texte À première vue Ça s'enligne vers qui? Pas mal tout le monde a des votes À part Gilbert je te dirais Mais clairement c'est Alex Qui reçoit le plus de votes Et la personne Qui a failli rester au Québec Parce qu'il n'y avait pas de passeport C'est Allez C'était le brandement de combat hier soir À 8h30 J'étais RDS J'ai fait plein de chambres Puis là On a des textes On s'échange des messages Je ne trouve pas mon passeport Caliste Puis là On ressentait l'anxiété À travers les trains d'agenturent C'était épouvantable Sérieusement là On a vidé la maison au complet Alors voici ce que vous avez raté ce matin Une ouverture de show Finalement Alex Tu l'as retrouvé ton passeport Ben oui les gars Parce que regardez Attends attends Il est où? Oh attends Je le trouve pas dans mon sac en ce moment Il est passé où les gars? J'ai pas mon passeport Sérieux? Ben voyons Alex Arrête Arrête Bouillé Y'a-tu un chien qui est parti Bouillé Alex Il nous l'a montré tantôt On l'a vu tantôt Il est pas dans le sac Mais là Tu dois l'enlever Regarde à ton corps Regarde à ton poche Regarde à ton poche Je l'ai montré tantôt Regarde qu'il me faut là Attends une minute Ok mais tu feras ça tantôt après le show là Non mais là Faut que je le trouve Pas grave on part dans les noms Regarde à ton temps Tu l'as pas? Hey c'est pas des jokes Oh on te chanouille Je l'ai quitté là Il y en a eu qui m'ont volé ça dans mon sac Oh oui On te chanouille Je l'ai quitté là dans le chat Je vous connais Je vous connais Vous êtes passé le mot On va de la place en masse Les gars Les gars Je vous connais Vous êtes passé le mot Il y en a eu qui est venu prendre mon passeport dans mon sac C'est 100% ça Ben Alex C'est-tu pas la phase de trois bons gars C'est trois bons gars qui m'ont fait une joke en ce moment Sortez-moi le passeport Jamais on ferait ça C'est ben troyant Ben non c'est ben trop chien Ben trop stressant Ben non Il est où mon passeport les gars? Mais il était où hier pour vrai? Il était finalement Quand on est parti avec des auditeurs Au mois de novembre à New York Au MetLife Stadium Avec Jean-Laure justement Ben j'avais un vieux Mon ancien manteau d'hiver Et je l'avais mis dans la pochette intérieure de ce manteau-là Qui se retrouvait évidemment au fond du garde-robe Parce que un, l'hiver est fini Et deux, j'ai changé de manteau au mois de décembre Et donc, il était loin dans le fin fond Chapeau à Anto par exemple Qui a dit c'est sûr que c'est dans un manteau Comment ça s'est passé dans ta maison? Tes parents sont là toi Tu avais organisé une voiture T'as pas idée Là t'as-tu donné de la malle à ta mère? J'ai donné de la malle à mes parents Je m'en excuse Parce que j'ai dit Non mais Un peu comme tu nous en as dans ce moment Non mais j'ai dit Je peux pas croire que vous avez pris ça Ça traîne Je l'avais mis ici sur mon bureau Parce que j'en avais besoin pour de quoi Pas vrai? Tu ne l'avais pas mis sur ton bureau Écoute, c'était pas vrai Je l'avais laissé dans ma poche Tu connais ta blonde aussi? Non, ma blonde J'ai dit Viens pas tout de suite Reste chez vous Je suis pas du monde Fait qu'elle est venue plus tard Elle est arrivée au moment où on l'a trouvée Mais ça s'est passé comme une catastrophe dans la maison J'ai été ma chambre Quand vous l'avez trouvée La chambre de mes parents On a vidé les garde-robes On a vidé les tiroirs On a vidé le sous-ça Écoute On a fait le tour de la maison en entier Ça a duré deux heures et demie C'est battu là Mais là Quand tu l'as trouvé As-tu crié comme Ginette Qui gagne 100 000 à la boule C'est ma mère qui s'est mis à chanter Alléluia Parce que c'est elle qui l'a trouvée Méchante histoire C'était quelque chose Les gars Moi je pense que c'est peut-être un chien Non, non Ok, c'est un chien Si on ouvre les fios le passeport Je sais pas Ben, je sais pas C'est vraiment que je me mette à chercher à terre entre les chiens Je sais pas Mais non, mais Alex On n'est pas allé fouiller dans ton sac Pourquoi on voulait ça? On a besoin de toi là-bas Les gars, vous êtes tannins Il n'y a pas de chien, vous voyez La gueule est trop petite Tu vois un passeport dans sa poche Il n'y a pas de chien Les gars, vous êtes tannins Il n'y a pas de chien Il était dans mon sac là Il faut tout que je défasse mon linge à cause de Chut C'est mec, c'est pas croyant Je vous haïs en ce moment Je vous haïs Il est où? Il va enlever son coton-où C'est le mariage chaud Les chiens C'est tout chiant Regarde pas Willie Willie, il n'a pas de poche là Willie, il n'a pas de poche Si tu fouilles là D'après moi, il va te regarder drôlement T'as pas de chien Ah c'est bon Salutations Alexandre Thibault Sur la messagerie texte Qui dit C'est drôle Je pars lundi midi J'ai toujours pas mon passeport Et j'attends que le gouvernement du Canada M'appelle quand il va être imprimé Max, ma blonde m'a dit la même chose Si je pars sans toi Ça va aller mal Eh boy Bonne chance Tu sais quand tu vas faire un passeport Vous pouvez payer extra Pour l'avoir exprès Tout de suite le lendemain Ça vaut la peine Ça vaut la peine Ça vaut la peine À quel point t'es pressé Non mais t'es mieux Non parce qu'il y a des délais Quand t'attends par la malle Tu dis regarde Le paye l'extra Viens le chercher demain Ou dans deux jours Dans trois jours Whatever Viens le chercher Je le cherche L'extra exclusif Va être d'avance ce matin Ça c'est mon extra exclusif Mange de la malle Il peut rester sur le banc Tu me le diras Quand tu s'en prêtes Mange de la malle 8h54 Les gars Je vous mets dehors Mais je vous retrouve Dans l'autobus Dans le véhicule Qui nous amène à New York Dans les prochaines minutes Merci J'ai bien Pas de tourner les voix Pas dehors avec mon passeport Non non Que c'est que c'est ça Patin C'est parce qu'Antoine Il l'avait mis en dessous Du journal Qui vient de se lever Puis il le trouve plus Fait que là il panique Non je le cherche On t'aide à essayer de le trouver Vous êtes tannant Vous êtes épouvantable Ah ma blonde C'est super heureux Son passeport Une journée avant qu'on parte En Floride Ça c'est sharp Quel qu'Alex dit Le gars est du câlin de bine J't'ai oublié de l'amener Alain sa messagerie texte dit Alex il veut pas lancer Une casquette de 50$ D'un taux de chapeau Il payera pas l'extra Pis son passeport Attends Pascal écrit Alex Déplie le linge Que ta mère a plié Tu vas peut-être le trouver Oh Ça y est Oh ta mère a fait ta valise Non 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 Caline Je plis mon linge Je fais mon laveur Je fais tout mes affaires Qui a fait ta valise C'est pas moi Ah 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 Hé celui-là je l'ai aimé Max C'est pas moi 100% Toi c'est ça qui est le fun de notre gang Y'en a un qui me backstalle C'était son tour tout de suite après Ça va être comme ça en char Pendant les 7 prochaines heures En se rendant à New York Tantôt demain Quand vous allez ouvrir Le Facebook Live Le YouTube Live De BPM Sport On va être en direct Du UBS Arena Le domicile des Islanders de New York Ça va être très très cool On a très hâte de faire ça avec vous autres 514-790-0919 Est-ce que c'est encore réel La tradition du tour du chapeau Êtes-vous Team Gilbert Tu l'as en stack à lot Ou Team Max Alex Tu gardes ça sur ta tête Les petits bras d'alligator Hey come on Non non C'est 50 piastres La roche T'as calotte C'est 50 piastres Les larmes de rejoins dans les poches On va laisser faire 8156-514-790-0919 On s'en va en prolongation Maintenant disponible L'Encan BPM Sport Repêchez des oeuvres incroyables Sur un paquet d'articles En vedette sur l'Encan BPM Sport Un forfait à l'hôtel de Saint-Sulpice Ainsi qu'à l'hôtel Rive Gauche Refuge Gourmand Gracieux Steve du groupe Origines Artisans-hôteliers Un chèque cadeau d'une valeur de 1000 $ Chez Innovergazon Synthétique Des laissés-faces et doubles Chez Zero Latency Réalité virtuelle Des cours de boxe Chez Panda Boxing Et payez-vous la traite Avec des chèques cadeaux Chez Trébiano Et la bonne bouffe créole L'Encan BPM Sport Le seul repéchange Pour tout le monde est gagnant Encan.bpmsport.ca BPM Sport BPM Sport La radio des sports au Québec Depuis 15 ans, Beléza dédie son expertise à la beauté Notre dévouement se reflète dans nos diverses soins offerts Dans une ambiance inégalée Célébrons ensemble cet héritage de beauté et d'excellence Et prenez rendez-vous avec nous au institutbeléza.com Évalyez-vous à bord d'un Escape 2024 9 chez Vio Ford Libérez-vous des réunions matinales avec l'écran tactile de 13,2 pouces Avec Alexa intégré en option L'Ouen Escape 2024 hybride rechargeable Pour 129 $ par semaine sur 60 mois avec 0 $ d'accompte De plus, les propriétaires éligibles d'un Ford Obtiennent un boni de 1250 $ Pour plus de détails, rendez-vous chez Vio Ford à Saint-Rémy La référence à seulement 10 minutes au sud du pont Mercier Ou sur VioFord.com Ton employé t'écrit toujours 40 heures T'es pas certain des heures que les employés ont écrites Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps MobilePunch.com Avant de magasiner pour sa première maison, c'est important de faire un budget Pour t'aider à faire les calculs et déterminer combien tu peux payer, trouve ton courtier au hypothéca.ca Ton hypothèque, on s'en occupe Vendredi à Télé-Québec Je sais que je suis dans une bibliothèque et je ressens encore l'église Avec André Robitaille, partez pour cinq fois visiter une bibliothèque née d'un lieu improbable On a dû éventrer complètement l'église, c'est majeur quand même L'histoire entourant la plus vieille église en Abitibi On doit pas nier ce qui s'est passé là-bas Et rencontrer un ferblantier couvreur La tôle à la canadienne, ça a commencé au Québec dans les années 10 à 100 Ne manquez pas, bien bâti, la nouvelle émission L'Architecture nous dévoile notre histoire Vendredi 19h30 à Télé-Québec Très, très, très vite Pour lancer la saison, Trévy vous offre mille et une promotions Piscine hors terre, vol tout équipé à seulement 2798 $ Piscine creusée, évolution à 6000 $ de rabais Jusqu'à 30% de rabais sur la nouvelle collection de mobilier de jardin Mille et une bonnes raisons de prendre soin de vous Avec le spa Lotus à partir de 6999 $ Et 0% d'intérêt pendant deux ans, surtout en magasin Très vite, une longueur d'avance Pierre, tes prédictions pour les séries? Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller Ils présentent tout un alignement Le joueur de concessions comme le nouveau Santa Fe Des vétérans fiables comme l'élantra et le Tucson Et de plus, c'est l'événement Hyundai en série Avec du financement à partir de 3,99% sur version sélectionnée Un modèle à suivre en particulier? Ah Marc, je garderai un oeil sur le Kona N-Line Avec son rabais additionnel de 500 $ Profitez de l'événement Hyundai en série Des conditions s'appliquent? Visitez votre concessionnaire pour les détails Le régime québécois de santé et de sécurité du travail a été modernisé Employeurs, travailleurs, travailleuses et partenaires des milieux de travail Certains changements sont maintenant en vigueur et vous concernent Renseignez-vous au modernisationsst.com Un message de la CNESST Besoin de remorques fermées ou plateformes? D'excavatrices pour vos chantiers ou de nacelles intérieures ou extérieures? Venez chez Location Remorques Laval Le joueur qu'il vous faut dans votre équipe La référence pour la location C'est locationremorqueslaval.ca Tous ensemble, pour le soccer Montréal Le CF Montréal La MLS est de retour à Montréal Venez encourager le CF Montréal face au FC Cincinnati Le samedi 13 avril des 19h30 au Stade Saputo Pour souligner le retour à la maison Des figurines Bubblehead à l'effigie du capitaine Samuel Piette Seront remises aux 7500 premiers partisans arrivés Faites vite Biais disponible en quantité limitée Achetez dès maintenant sur cfmontréal.com Allez Montréal! Préfère? C'est garant Que tu sois paramédic, infirmier, militaire Policier? C'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements Chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité Si tu as un bel oeil, sortis-en oeuvre à ton mot de vin Ou préfère.ca Préfère, équiper les travailleurs d'ici Allô Nissan? Hey, as-tu fait ton ménage de printemps toi? J'ai pas besoin, le nouveau Nissan Rogue 2024 brille déjà Il est tellement élégant C'est vrai Et en même temps, il n'a pas peur de se saler Ah ben non, avec cette traction intégrale Et son efficacité énergétique, il carbure à l'aventure Amenez-en de la boîte Ben oui, on passera chez moi après Louer le Nissan Rogue S 2024 avec moteur VC turbo De 1,5 litres à partir de 399 $ par mois Pendant 24 mois Incluant une réduction de taux de 2,5% Jusqu'au 30 avril, la compte de 1649 $ Valor de 36 497 $ Sur l'approbation de crédit des conditions appliques Détail chez Nissan Flore Déco Allô? Oh wow, t'es planchée Ça vient de chez Flore Déco Le dosseret, la céramique On est super content Vous avez dû travailler fort? Même pas, ça a été simple, simple, simple De l'inspiration jusqu'à l'installation Wow! Flore Déco.ca BPM Sport C'est aussi les multiples personnalités de François Maranda Tous les matins, 6h22, 7h22 et 8h22 91.9 Montréal 100.9 Québec 96.5 Ottawa BPM Sport La radio des sports au Québec Sport Propulsé par Bet99.net Le show se prolonge Le club s'en va en prolongation Faites partie du club De Montréal 514-790-0919 Partout ailleurs 1-888-790-0919 C'est à vous les fans 60 minutes où vous avez le contrôle Débattez des vraies questions Voici le club du matin en prolongation Avec Max Lalonde Je tiens tout d'abord à vous rassurer Alex Langteau A retrouvé par miracle son passeport Il est ici Il est ici Je l'ai On l'avait caché On va lui faire une petite blague C'est Désou qui l'a pris dans mon sac Et qui l'a mis dans le sien Ouais Salut Jean-François Giraud Salut Max Quel job vous faites la gang C'est vraiment le fun de vous écouter J'aimerais ça être un petit oiseau Dans votre truck sur la route aujourd'hui On va falloir qu'on se censure je pense On n'a pas dit qu'on ferait une petite vidéo de ça On enregistre la route au complet C'est sûr qu'on enregistre la route Ah ça va être l'enfer Pas à 7h de vidéo mais oui Vous allez pouvoir suivre nos péripéties en direct Sur la route en dirigeant du côté de New York Quelqu'un Daniel dit Vous êtes malade Vous aimez tellement Je braille dans mon auto Je suis parqué devant mon client Je ne peux pas rentrer tout de suite Je braille de rire Ouais on s'est un peu amusé au départ d'Alex Ce matin Mais là tout le monde a son passeport On part pour New York Dès la fin du show Yannick qui dit Je suis jaloux de votre voyage Mais inscris-toi Yannick On va en faire un autre Ça c'est sûr Assurément Début de la saison C'est l'année prochaine Octobre-Novembre On va en faire un autre Il me reste à en faire un ou deux Par année Généralement Ok deux choses Aujourd'hui en tribune 514-790-0919 La première des choses On s'est chicané ce matin Dans l'attaque à deux contre un Parce que Gilbert trouvait les gens de Montréal Cheap hier Il a dit Vous êtes cheap Slav fait un taux de chapeau Il y avait 6 casquettes Sur la patinoire à peu près Edmonton Conor McDavid fait un taux de chapeau On remplit 3 poubelles de casquettes Puis envoyez donc Puis tu lances ça Puis moi je disais à Gilbert Puis Alex disait à Gilbert 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 C'est 50 piastres une calotte aujourd'hui C'est 50 piastres une calotte Moi je veux pas la liberté De garrocher ça sur la patinoire Puis c'est même pas que C'est pas une question d'argent nécessairement Puis là parce que je veux regarder Je lève ma casquette De mettons je vais aux Canadiens Je vais mettre une casquette du Canadien Que j'ai commandé sur un site Que j'aime beaucoup Une Mitchell & Ness Avec un genre de fini gold Et écœurante Marquée Hockenade in Canada C'est ma casquette préférée Mais tu sais Autant qu'elle est belle Puis tu l'aimes Max Pour plusieurs personnes Puis moi je vais m'inclure là-dedans Il y a un côté financier C'est sûr C'est sûr Honnêtement ça me fait mal au coeur De m'acheter une casquette à 50 piastres Ça m'énerve Parce que je me dis Je pourrais en acheter une Pour pas mal au moins cher Mais je veux une belle casquette Fait que je paye 50 piastres Mais c'est pas vrai Qu'après un mois et demi à la portée Je vais à sacrer sur une patinoire Puis dans aucun autre sport T'as une tradition comme celle-là C'est comme si au basketball Un gars fait 50 points Tu lances des running shoes Tu sais Ça n'arrive pas J'ai aucun autre sport Puis je comprends Puis c'est parti à Montréal D'ailleurs Cette tradition-là Avec le chapelier Henri-Henri Qui est à Montréal Depuis le début des années 1900 C'est qu'avant Les gens Puis ça a commencé Dans les années 40 L'affaire du tour du chapeau Tu lançais ton chapeau Sur la patinoire du forum Les gens ramassaient les chapeaux Tu pouvais aller chercher ton chapeau Au forum Puis si tu retrouvais pas ton chapeau On te donnait un coupon Pour aller en acheter un nouveau Chez Henri-Henri À ce moment-là Puis tu sais Il y a tout ça là-dedans C'est vrai qu'il y a pas eu Beaucoup de casquettes hier Puis là C'est vraiment ludique On changera pas le monde un matin Mais pour vrai Je veux vous entendre Vous êtes au Centre Bell Canadien Boston Nick Suzuki En met trois dedans Est-ce que vous lancez votre casquette Ou non Puis tu sais Il y a une différence Il y a des gens qui vont là Avec des casquettes de gérants De cause-croûte Puis ça n'a pas de valeur sentimentale Ils ont une casquette Puis ça a même depuis 1992 Moi j'ai une centaine de Pas une centaine J'ai une quarantaine de casquettes À peu près Puis j'essaie d'en échanger Puis là Ça va à New York En fin de semaine Je reviens avec minimum Deux casquettes Probablement des Yankees Sur une nouvelle des Islanders Mais non Non c'est pas ça Puis l'autre affaire Saison d'Harbor Jankai Terminée Opération à l'autre épaule Êtes-vous inquiet Pour le Harbor De l'année prochaine Pensez-vous que ça peut jouer Dans sa dimension physique Pensez-vous que Cette blessure-là Cette opération-là À venir Va changer La façon de jouer D'Harbor Jankai J'ai très très hâte De vous entendre 514-790-0919 514-790-0919 On va commencer Sur la carte Avec Cédric Salut Cédric Salut Max Ça va bien Ça va toi Pour la première question Oui moi Je lance ma calotte Moi je suis Je suis dans l'atine J'ilbert Puis à l'est Je lance ma calotte Mais J'essaie d'aller La rechercher Après la game Ben c'est ça Mais c'est parce qu'à Montréal À moins Puis là s'il y a des gens D'organisation du Canadien Qui m'écoutent J'aimerais ça le savoir Écrivez-moi À Montréal On ne les redonne pas On les donne À des oeuvres de charité À Ottawa Tu as deux semaines Pour aller la chercher Mais à Montréal Je pense qu'on les garde Puis on les donne À des oeuvres de charité Après Ça c'est un peu niaiseux Parce que je comprends Je comprends que les casquettes C'est pour les jeunes Mais Comme tu dis Les casquettes C'est plus de l'air À 50 piastres C'est 50 piastres Ah c'est ça Deuxième question Pour Monsieur Jackay Je pense Pas que ça va affecter Sa prochaine saison J'aime mieux Qu'il soit opéré maintenant Qu'en début de saison L'année prochaine Oui C'est sûr Je ne suis pas un fan du Canadien Moi je suis un fan des Canucks Des Canucks de Vancouver Ok Puis Est-ce que tu veux juste Parler un peu des Canucks Il n'y a pas longtemps Vas-y On va faire plaisir Je suis un peu inquiet De mes Canucks Ok Pourquoi Les trois performances Les trois derniers matchs À l'extérieur Ça n'a pas été facile Vegas Arizona Puis Los Angeles Ça n'a pas été très facile Je comprends que Damco n'ait pas encore De retour Mais J'ai des petites inquiétudes Mais je crois Mais je crois Mais Canucks Pour moi Cette année C'est une saison surprise Ben Ils sont 48-22-8 Tachin Damco A un grand rôle A jouer dans leur succès Des signatures D'un contrat Importante J'ai hâte De les voir En série Ils vont se débrouiller Le match Contre l'Arizona Ce soir C'est un match Qui n'a pas d'incidence Sur le classement Pour les Canucks Nécessairement Mais tu veux te préparer Parce que là Les Horlers S'en viennent samedi Les Flames S'en viennent mardi aussi Je veux juste Se dire en disant Que je suis fier Des équipes canadiennes Je suis fier Parce que Cette année On risque d'avoir Une finale De l'Ouest Canadienne Puis on risque D'avoir Une équipe En finale De la tour Cette année Ce qui concerne L'équipe canadienne M. Betman Je ne pense pas Qu'il doit être Très conscient Ce soir Ce serait incroyable J'aimerais beaucoup ça Un gros merci De ton appel C'est vrai que c'est fin Bon trip à New York Soyez prudents Amusez-vous Merci Ça va être le fun Merci pour tes bons mots Salut On va aller voir Jean Qui est sur la 2 Salut Jean Salut mon Max Yes comment tu vas Très bien toi Ben oui Vas-y je t'écoute Les calottes Ça glace Le problème C'est que ça coûte trop cher Au centre-bel Les gens font attention Mais tu sais C'est vrai Qu'il n'y en a pas eu beaucoup C'est le premier tour Du chapeau Il y a une vidéo Qui a fait le tour Il n'y a pas longtemps À Toronto Il y a un gars Il n'y avait pas de casquette Il a pris la casquette C'est la tête du gars en avant Puis il l'a lancé C'est la classe On va laisser une belle impression Mais attends Tu mets qui là-dedans Mettons que je croyais Ah regarde là Gallagher Ça s'est traîné Ça s'est traîné Tu penses pas qu'il s'est traîné Gallagher plus qu'il ne peut plus suivre Il ne suit plus C'est trop vite pour lui Ça n'a pas de bon sens Tu sais Tu sais Anderson Ça suffit Puis là On les voit L'indice 15 derniers matchs On travaille fort La culture Puis la culture On peut-tu arrêter De nous compter des menteries Puis on peut-tu Regarde là C'est-tu Ce qui est pénalisé Ça va être nous autres Parce qu'on va repêcher 8, 9e Au lieu de repêcher D'avoir la chance De repêcher Dans les 2, 3 premiers Ah vu qu'on connait Du succès en fin de saison Tu veux dire Ben voyons donc Non mais tu sais C'est bien beau la culture Regarde là Il était tout énervé Il était tout Il était tout Ici Toute la gang On a gagné Puis ça fausse les données Puis ça va Ça va fausser les données Encore pour l'année prochaine Parce qu'il y en a Il y en a la moitié Qui ne seront pas là L'année prochaine Est-tu d'accord avec moi? Ah il y en a beaucoup Qui ne sont pas là Tanner Pearson Colin White Kovacevic J'ai bien l'impression Ben tu sais On peut-tu servir dans notre tête Pendant les 4-5 games Qui restent là Calmons-nous le pompon Puis on a une chance De ramasser quelque chose De très très bon Ben oui c'est sûr Max en terminant J'aimerais ça Que ton émission Ça continue jusqu'à midi Je ne te dirais pas Les raisons pourquoi Mais ça serait parfait Ben écoute C'est gentil Merci Sauf qu'à l'heure Qu'on se lève Je te dirais Qu'à 10h15 Je commence à bon lit Bon voyage Puis amusez-vous bien les gars Merci Jean C'est vraiment fin Bonne journée Salut On va continuer Sur le téléphone On va aller voir Steve qui est sur la 1 Salut Steve Salut Max Écoute Alex il est du proche de toi Salut Steve Salut Alex Écoute Moi je te mets au défi Je t'écoute À venir un lunch À 100 pières Plotant à Saint-Hubert Combien tu donnes de pourboire Ben je donne le 15% Au moins Ben oui 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 C'est même pas une question de ça On va te le dire C'est rien qu'une casquette À 50 piastres Tu gasses ton char Là Ça coûte bien plus cher Que 50 piastres Là bro Ouais mais Steve Steve tu fais-tu un Tu fais-tu un bon salaire Toi dans la vie Moi là Sérieusement je vais te dire C'est les moins riches Qui vont donner plus Ça veut-tu ça Je comprends ce que tu veux dire Et puis honnêtement Tu sais Dans la vie de tous les jours Je fais preuve d'une grande générosité Mais là Puis quand ça a une valeur Je trouve personnellement Que de lancer ma casquette Ça a la glace Le gars la verra même pas Ma casquette Je le fais Je le fais pour Lancer Mais t'es-tu prêt à dire Que lancer ta casquette Ça a la glace Tu le fais pour ton propre plaisir De vivre le moment Ben oui c'est sûr Ben oui c'est sûr Ben à la base là Tu sais quand on donne Tu sais il y a des gens Qui pensent Qui vont amener leur argent Au ciel Moi je vais te dire de quoi Ta casquette là Tu vas juste t'emmener À t'en acheter Une nouvelle Puis une plus belle Non mais l'affaire là-dedans C'est même pas C'est même pas une question d'argent Moi je gagne bien ma vie Puis je la lancerai pas Ma casquette Honnêtement parce que je l'aime Puis je la trouve belle Je vais lancer d'autres choses Mais je la lancerai pas Puis pour moi ça ajoute pas À mon plaisir Sauf que Sauf que L'idée d'amener deux casquettes Pour en garrocher une En garrocher une vieille Hey go C'est une des super initiatives Puis je fais du cacalande Mais tu vas comprendre J'ai hâte de t'entendre là-dessus Dans la ligue de hockey Junior-majeur du Québec On fait le match des toutous Ça là C'est merveilleux Ça c'est très cool Prends un toutou à la maison Premier but dans le match Tu t'as 5000 toutous sur la glace Il ramasse ça Puis il donne ça Des œufs de charité Ça je trouve ça incroyable C'est qu'aujourd'hui Avec le prix des affaires Puis surtout Puis ça dépend Moi c'est parce que j'aime ça J'adore les casquettes J'en ai plein Tout le temps Une casquette sur la tête J'allancerais pas Puis c'est pas une question D'argent tout le temps Non non mais écoute Je faisais des farces Mais parce que T'sais moi je fais de la livraison Un soir Mon sideline Sur Saint-Hubert Puis je peux vous dire Je vais livrer dans le Fontainebleau Puis des fois Vous seriez surpris Parce que des gens Qui ont des cabanes À un million C'est pour ça que Ah c'est sûr Tu m'apprends à rien Non mais tu m'apprends à rien Souvent il y a des gens Qui ont beaucoup d'argent Qui ont beaucoup d'argent Pour une raison Ah oui c'est ça Puis là je vais mettre Mon grain de sel Pour la game d'hier Puis oui elle m'a fait Mal au coeur Parce que Je suis bien content Pour Slav Mais nos points J'en veux plus de points Là c'est assez Moi là C'est un peu comme Jean En tant que tel J'aimerais bien S'avoir un bon repêchage Qu'on soit assez chanceux Peut-être de l'avoir Célébré Puis t'sais J'emmène à rien Qu'on paye des gros billets Mais là Quand t'es rassé À la fin de l'année de même Hier J'ai écouté Sur la game à radio Puis t'sais Il y a toujours Des rappels Il y a un gars Il dit Ah ben moi j'ai des billets De 16h C'est pour mes clients Ben oui mais toi C'est pour tes clients C'est ta business Qui paye les billets Moi je veux dire Celui qui paye Ses poches 500 piastres Avec son champ Puis qu'il va avoir Une game d'air rouge Il a été super content Mais à la base Moi je serais pas le premier À aller voir une game Quand t'es rassé Pour pas être playoff J'ai une question Steve Quand t'es une organisation Professionnelle Un club de sport pro Comment tu fais Pour perdre un match Et pas ramasser de points Comment tu fais Ah écoute Je vais pas m'avasser là-dessus Parce que moi mon line-up Il aurait pas eu de l'air Qu'est-ce qu'il y a de l'air Là je pense J'aurais fait bien Des gars de Laval Donc t'sais Je veux dire en tant que Ouais je sais Je comprends Mais t'sais Tu comprends que Si Martin Saint-Louis Fait ça La ville est en feu Parce qu'il y a autant J'ai quasiment le goût D'aller le cacher À l'arrière de Droche En le disant Non mais par histoire courte Moi je suis pas content Que le Canadien T'sais Développe des joueurs T'sais On a eu beaucoup de blessés Cette année Regarde C'est Albert Jackin Ça m'a fait mal au cœur De pas le voir Justement aller affronter Au lieu que ça soit Pédiata Qui mange une volée Mais t'sais Je veux dire En tant que tel Cette année Je trouve que Ça a été une saison De développement Puis on a notre premier trio Fait que t'sais Au moins On le sait qu'Ureille C'est un battant Il n'a pas le cœur Dans la marde Puis je pense que Je pense que c'est ça Qui est bon cette année Ça va être un vrai Hey Steve Merci de ton appel C'est fin Je souhaite une bonne game À New York Je serais allé Mais je travaille Fait que Ça va être le fun Je suis très content Pour vous autres J'espère juste Que vous allez avoir du fun Puis assez de retenir Qu'est-ce que ça a l'air Versus le sound bell Le show Ok Ouais c'est sûr J'ai hâte de voir ça Mais on vous en parle assurément On va aller sur la carte Bon Yann Salut Yann Hey salut ça va Ça va bien toi Ouais Écoute Ben moi je suis pas d'accord Avec les deux derniers Qui viennent de parler T'sais moi Sérieusement là Je suis détenteur De billets de saison Ok Écoute moi j'ai payé Moi j'ai payé de ma poche Les billets là Ok Fait que T'sais moi là Je vais avoir des Canadiens Parce que premièrement J'ai le CH dans le cœur Dans l'âme Ben oui Puis moi je vais avoir Pour aussi voir la progression Ben Ceux qui gagnent Qui perdent Moi je vais avoir Une équipe progressée Puis les joueurs Ils n'ont pas le droit De se présenter Pour perdre T'sais c'est C'est comme Une loi non écrite Dans le sport professionnel Écoute t'es payé T'es payé des millions Pour donner un produit Sans la glace Fait que tu peux pas Même Martin Saint-Louis Peut pas mettre un coach Un earn-up de Laval Voyons donc T'sais le monde Qui paye Le monde qui va au centre d'oeuf C'est pas un spectacle Pour pouvoir le s'acheter Puis hier Désolé Mais c'est la meilleure game De la saison que j'ai eu Ben j'imagine Moi je suis parti De là avec mon père En plus j'avais emmené mon père Ah wow Écoute on était comme Deux enfants Écoute c'était malade là T'sais on attendait juste Que Slakov marque son 20e T'sais pour mettre La cerise sur le Sunday Fait que non Moi je suis pas d'accord Avec ça Puis juste un petit parenthèse Qu'on finisse Qu'on finisse Qu'on pêche 5-6-7 Qu'on tombe à 6-60 Qui a genre 1-1% de pourcentage Entre la 5e et la 7e position Fait que t'sais Il n'y a pas Rendu là Il n'y a plus vraiment d'enjeu Qu'on gagne qu'on paire Parce que t'sais On se ramassera pas Dans les 4 derniers Puis on se ramassera pas Non plus finir 23e Avec les points qu'on a Fait que t'sais Dans le fond T'es aussi bien D'y aller all-in Puis moi j'ai ma dernière game Qu'on me détroit La semaine prochaine Puis j'espère juste Que si Détroit se bat Pour faire les playoffs Qu'on va leur donner Qu'on va leur tenir les têtes Puis c'est peut-être Nous autres Qui va battre Détroit Qui va donner une chance À Pittsburgh De rentrer dans la série T'sais moi je vois ça de même Ben je le vois comme ça Puis t'sais J'étais à la même place que toi Puis t'sais c'est drôle Parce que Puis j'ai posé la question À Steve tantôt Puis je te rejoins Tellement là-dessus Puis il y a une partie de moi Qui est 100% d'accord Avec Deso dans la mesure Où tu veux avoir La meilleure chance possible De poursuivre ton plan Puis d'aller chercher Le meilleur espoir possible Mais moi perdre Par faire exprès Je vois pas Comment quand t'es un coach Comment quand t'es un athlète professionnel T'es capable de faire ça T'sais comment tu fais pour perdre C'est quoi C'est quoi T'sais 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 T'as une fierté T'sais 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 des gars fiers Qui sont là Ben mais hein T'sais 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 Ben non Non T'sais 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 L'autre équipe Eux autres Eux autres Ça faisait dur Par exemple Philadelphie hier Je pensais Écoute Eux autres Ils ont vraiment Un problème de gardien En parenthèse Je sais pas Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est été Mais Disons qu'ils ont du pain Sur la planche Ah c'est Regarde Et le dernier truc La casquette Moi je suis comme toi Moi je suis un maniaque de casquette Ben oui Mais je pense que je vais tout le temps M'apporter une deuxième casquette Dorénavant Si c'est un tour du chapeau Au moins je vais pouvoir Domper sur la glace Pour mettre ma belle casquette De 60$ Que j'aime bien Ah oui Fait que oui Ça va être La casquette J'avais pas pensé à ça Puis pour ce qui est De j'encaille Moi je pense que Je m'inquiète pas Parce que c'est fait opérer D'un épaule Puis là c'est l'autre épaule Puis il y a pas eu de problème Avec l'épaule Qui s'est fait opérer Cette année Fait que regarde By the way Très bon De toute façon C'est la vie C'est les blessures Ça fait partie du hockey Merci Ian de ton appel Très gentil Salut à la prochaine Salut on va aller voir Mike Mais juste avant Il y a deux affaires Il faut que tu apportes Au Centre Bell Pour être sûr De passer une belle soirée Une casquette Une deuxième En cas de tour du chapeau Pour pouvoir la lancer Sa patinoire Puis un bouchon Pour mettre Des bouteilles d'eau Je comprends Que tu peux visser Ta bouteille Puis lancer ça Sur quelqu'un Sur la glace Mais j'ai commencé A faire ça Cette année Je m'entraîne Un bouchon J'ai quatre bouchons De bouteilles d'eau Dans mon char Puis tu vas au Rocket Tu vas au Centre Bell Je mets ça dans mes poches Elle me donne ma bouteille Je suis obligé de la lever Pas de problème Je mets ma bouteille Clic clic Mais le bouchon Merci bonsoir On passe à Mike Qui est sur la scène Salut Mike Salut salut Yes vas-y je t'écoute Hey Mike Mike c'est moi Mike c'est toi Tu te dis qu'on est cheap Moi je pense qu'on est plus surpris Parce que moi Si j'habite à Edmonton Si j'habite à Toronto Je vais en voir voir une game Avec ma casquette Un peu moins belle Ben oui c'est sûr Mais là si j'habite à Montréal Chris Je pense pas de la mettre Il n'y a pas pour ça C'est à quoi les fans T'as tellement raison C'est le meilleur appel Sur les casquettes Depuis ce matin Tout le monde a de faire Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est qu'il se passe ? Je pense pas moi Ah non je sais Mais pour vrai T'as raison Tu sais Carter McDavid À tous les soirs On peut en mettre 3 dans le net À tous les soirs Ben oui Aux Canadiens C'est plus rare Fait que là Il y avait juste 6 personnes Qui avaient peut-être pensé Que ça pourrait arriver C'est juste ça T'as plein ça Salut Allez merci Mike Salut bonne journée On va retourner au téléphone C'est Renaud Qui est sur la 3 Salut Renaud Bonjour Il a volé mon punch C'est dommage C'est exactement Ce que j'allais dire J'allais dire avec les équipes Qu'on a eues dans le passé Il m'a dit dire une affaire C'est surprenant L'un tour du chapeau Les gens ont resté plus De bouche bide Un peu plus On ramassait plus de bantilles Je pense que de 4-4 Mais comment ne pas être content Pour le kid Ben oui c'est sûr Mais moi regarde J'ai une question à te poser Vas-y Peut-être que ça va lancer un débat On est-tu en train d'assister À la naissance Du meilleur trio du Canadien Là Marculer Depuis le maire Chotte Pis la fleur Moi je pense que oui C'est quoi J'en ai vu Moi je les ai vus J'ai même vu Certains joueurs Jouer avec des voyageurs À Halifax J'avais à faire se coller Dans la bivitrée C'est vrai que ces gars-là Ils n'ont pas passé par là Mais il ne faut pas oublier Non plus que la fleur Il a commencé Il y avait 20 ans Quand il a commencé Il a compté 23 buts Il a décollé À 23 ans Il est devenu L'idole Qu'il est là Moi je pense qu'à 23 ans Ça va être Tout un monstre Tu sais Moi ce que je vois Beaucoup présentement Dans Jurek Slavkovski C'est qu'on n'est pas capable Au moment Où on se parle De déterminer Son plafond va être où Ben justement C'est parce que Tu ne le vois pas Le plafond J'ai l'impression Je pense qu'il est trop haut Je m'emballe peut-être un peu Mais je trouve Que ce gars-là C'est une bête Il a tout Il a la vitesse Il a le size Il a la vision du jeu C'est un bon fabricant de jeu Ah oui Et puis il a un one-timer Je pense qu'il va nous faire vivre Des belles émotions Au cours des années Puis ta question est bonne Parce que ce n'est pas De les comparer À Chotte, la fleur, la mer C'est de se demander Est-ce qu'entre La ligne de la dynastie Chotte, la fleur, la mer Puis aujourd'hui Cole, Suzuki Puis Slav Puis ils ne sont pas arrivés Au summum De ce qu'ils vont nous donner J'en ai bien l'impression Ah boy C'est une bonne question Regarde Je lance ça Puis les gens Ils pourront peut-être En discuter Mais Mazin T'as bien fait Les gens qui n'ont pas Vus jouer non plus Chotte la fleur Puis la mer Moi j'ai eu Le bonheur Puis la joie De les voir jouer Ça fait que Et puis un autre sujet Les gens s'inquiètent Un petit peu Pour le rang de repêchage Du Canadien Hormis Celebrini Aux 100 ans Je pense que Tous les joueurs Dans le repêchage Sont à La portée de main De l'organisation On va en parler Avec Snake Boivin Dans les prochaines minutes Mais tu sais Il y a McLean C'est le Burnley Oui Snake Boivin C'est lui Qui avait dit En 2015 2016 Que Lainé Puis Paul Yardry Était meilleurs Que Mathieu Eh bon boy Je vais lui demander Il s'en va dans les prochaines minutes Demandie Demandie Parce que là Il était dans le champ Il avait tué la vache Puis il continuait Vers le champ du voisin Je pense qu'il y a Cette réduction Je veux lui demander C'est sûr Merci de ton appel Pour Herbert Jackay Il ne faut pas s'inquiéter Herbert Jackay Les jeunes aux États-Unis Ils se font opérer Dans le coude Par une mesure préventive Pour renforcer Les tendons Puis tout ça On n'est plus À l'ère du scourbu La médecine En fait des pas de géant Et puis On ne sont pas en train De lui mettre Un épaule en plastique Non c'est ça On est en train De réparer Peut-être des déchirures Des choses comme ça Mais moi je ne suis pas inquiète Du tout Regarde D'après moi C'est une réparation Qui devait se faire C'est anodin Puis le gars Il va revenir l'année prochaine Aussi bon qu'il était Je crois Moi je ne suis pas inquiète Sur ce Bon voyage à New York Merci Renaud C'est gentil C'est bon Parfait Merci Bonne journée Bye bye On va aller voir Jerry Salut Jerry Hello Yes Vas-y j'écoute Dans le fond Slavkowski Moi dans le fond Si j'arrive au Centre-Belle Puis ma casquette est neuf D'à peu près une semaine Je ne la lance pas Mais si elle est vieille De plusieurs mois Je pense que je vais la lancer Mais en même temps Je me dis Que c'est le premier tour du chapeau Que je vais au Centre-Belle Je pense Même si elle est neuf Je l'aurai lancée pareil Je pense qu'on a un peu de chip À Montréal Oui Puis je pense C'est ça Puis on est surpris aussi En même temps Oui Ça c'est vrai Pour En budget à kite Moi je pense Que lui En ce moment Il a faim Fait qu'en revenant De sa blessure Il va vouloir faire Côté de la banque Avoir un bon contrat Après ça Il va se calmer Il ne faut pas se m'enganer Oui Puis j'ai hâte de voir Comment il va revenir aussi Puis tu sais Ça va se faire repérer Vers le meilleur spécialiste Qu'il y a pour ça Il va être vraiment Mais vraiment Intéressant De voir son retour Comment il va se dire Le camp va être intéressant La saison prochaine Mais c'est un gars Qui est fort physiquement Qui va récupérer vite Puis je ne m'attends pas Nécessairement à le voir Diminuer son apport À un côté physique Sur la patinoire justement Oui c'est ça Parce que moi je pense Qu'il va vouloir prouver Au dirigeant Que comme quoi C'est sûr Il ne veut rien dire Puis qu'il veut Le beau contrat Mais une fois que le contrat Est signé Là je pense Qu'il ne va pas vouloir Plus se m'enganer Mais j'ai une petite question Pour toi Par rapport à Slap Parce qu'quiconque L'a répéché Il était supposé Être un passant Ou un puteur Je n'ai jamais vu ça Moi ce que je me souviens Puis là j'y vais de mémoire Selon ce que Nick Bobrov Directeur du recrutement Chez le Canadien Avait dit Il avait vendu Slap Comme un joueur complet En disant que Puis j'essaie de paraphraser Dans l'extrait Qu'on a vu dans le documentaire En disant que Quand lui-même Va être au courant De tout le potentiel Qu'il peut avoir Ce gars-là Va devenir très très dangereux J'ai vraiment l'impression Que c'est un joueur complet Qu'on va voir De belles choses de lui Mais Bobrov l'avait vraiment Décrit comme Un gars qui Va être physique Qui va être capable D'amener les rondelles Au filet Qui va être capable De marquer les buts Ok Ok Bon savoir De mémoire Merci de ton appel Jory C'est fin Bonne journée Merci C'est bon salut On va finir ça Avec Harold Sur la 2 Salut Harold Salut Moi à propos Des casquettes Oui Il me semble Qu'un cycle commanditaire ASO Hyundai Ford Ils pourraient fournir Des casquettes Qu'on peut s'envoyer Sur la glace Oui mais Je sais bien Tu ne ferais pas Des casquettes A tous les matchs Et un carton de chapeau Ça arrive une fois De temps en temps À moins que toi Tu vas les chercher Dans Dans les commanditaires Toi-même Oui Mais mettons Harold Tu vas au Centre Bell Et tu as ta casquette Des lions de la Poquatière Sur la tête T'agaroche-tu Sur la patinoire Les seniors Tu veux dire Peu importe Le club de ton coin Mettons que tu as une casquette Que t'aimes T'aimais pour sortir Le vendredi Puis tu te trouves beau Avec Puis tu l'aimes T'en lances-tu ? J'en lancerai pas Non c'est ça Parce que Ça vaut cher Ces casquettes-là Oui c'est ça Tu penses-tu que Jack Hay va être Aussi solide Qu'il est là Quand il va revenir ? Je pense bien Que Jack Hay Il est là Pour défendre Les joueurs Puis ça prend Le genre de joueur Là pour De toute manière Dans la Ligue nationale Ils n'enverront pas Les combats Comme tels Puis les affaires De violences Fait que ça va rester Dans la Ligue nationale Ah je pense que oui Puis il va être Très 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 Bon J'aimerais J'aimerais te parler De John Tatarala Oui Tatarala c'est ce qu'il a fait hier ? Moi je trouve Cet gars-là Il a pas sa place Comme entraîneur Il respecte pas Il respecte pas Ses joueurs Parce que Les joueurs C'est pas de la merde Ça les joueurs C'est des êtres humains C'est des gars Qui gagnent Des gros salaires Ils ont pas Ils ont pas d'affaires À se faire chanter Des bêtises Ces affaires-là C'est comme Quand tu travailles Dans un job Si le boss Te méprise Puis tout ça Il te chante Des bêtises C'est un peu La même chose Ouais mais Harold Je comprends Ce que tu dis La seule chose C'est que Historiquement Tous les joueurs Qui ont eu des troubles Avec John Tatarala C'est des poignets de cul Tous ceux Qui sont prêts À fournir l'effort Tous les joueurs Qui sont prêts À mettre de l'effort À travailler N'ont jamais Jamais eu de trouble Avec John Tatarala Là John Tatarala Il y a un club Qui a surperformé Cette année Dans des situations Pas faciles Carter Hart Carter Gauthier Tout ça Puis là Ils sont à bout de souffle Moi je pense Que c'est un coach Qui est relativement Très aimé De ses joueurs Mais que des fois Dans les médias Ça passe carré C'est sûr Qu'il n'est pas fin Avec les chroniqueurs Sportifs Ah mais tu sais Ça c'est un bonhomme Il fait longtemps Qu'il fait ses affaires Comme il veut faire ses affaires Puis tout Puis ultimement Moi je trouve Que ce gars-là C'est un modèle De coach unique Mais je comprends Par exemple Que tu ne puisses pas l'aimer Hier après le match Après la varlope Il a fermé les portes Du vestiaire Parce que d'habitude Comment c'est fait Dans la Ligue nationale De hockey C'est que Tu as deux vestiaires Un vestiaire Où tu t'habilles Tu enlèves ta cravate Ton saut Tu mets ta combine Tu travailles sur l'autre côté Moi ce que j'aime C'est hier Il a fermé les portes Puis il a dit Personne ne sort Et vous êtes tous Disponibles Pour les médias Puis c'est rare Qu'un coach fait ça Parce que d'habitude C'est pas obligatoire Hier il a fermé les portes Il a dit Tout le monde reste là Vous allez répondre On a des questions Le gars il essaie Du mieux qu'il peut Il essaie du mieux qu'il peut Mais il reste toujours Des entraîneurs modernes Ou les entraîneurs d'avenir C'est un Martin Saint-Louis Puis un Patrick Roy C'est ça les entraîneurs d'avenir Je pense que oui Puis je pense que Tort il en reste moins Qu'il en restait Mais j'ai hâte de voir Ce que les Flyers Vont faire de lui La saison prochaine Il va être dans l'organisation Derrière le banc On sait pas Mais c'est sûr Il va être dans l'organisation Hé Harold Un gros merci Une dernière chose À propos des Andes De New York J'aurais aimé ça Elle est là Ben oui Mais je viens de l'Apocratia Ça me prendrait un transport Vous allez vous rejoindre Ben c'est ça l'histoire Puis il n'y a pas de Uber À l'Apocratia Non Non c'est ça l'histoire Hé on va se reprendre La prochaine fois Ok salut Salut Harold Le 2032 Simon Snake Boisvert Ça revient dans les prochaines minutes L'épisode de Processus De cette semaine Est sorti Ben bien hâte d'en parler Avec lui Il y a bien des sujets À traiter Snake Boisvert Au retour Dans le club du matin En prolongation Le détour obligatoire Des fans de sport BPM Sport C'est aussi la folie De Lara Gonzales Tous les jours De midi à 15h Avec Georges et Gonzo Amateurs de golf Vous cherchez une solution Pratique et esthétique Pour votre cour arrière Faites confiance à Innover Les vrais spécialistes Du gazon synthétique Profitez de notre promotion Du printemps Recevez un green de golf D'une valeur de 1000$ Gratuitement À l'achat d'un aménagement complet Contactez-nous pour plus de détails Au gazoninnover.com Financement disponible Pierre Des prédictions pour les séries? Cette année Sans hésiter Je dirais que Hyundai Va être l'équipe à battre Bien d'accord avec toi Ils vont être à surveiller Ils présentent tout un alignement Le joueur de concession Comme le nouveau Santa Fe Des vétérans fiables Comme l'élantra et le Tucson Et de plus C'est l'événement Hyundai en série Avec du financement À partir de 3,99% Sur version sélectionnée Un modèle à suivre en particulier? Ah Marc Je garderai un oeil Sur le Kona N-Line Avec son rabais additionnel De 500 $ Profitez de l'événement Hyundai en série Des conditions s'appliquent Visitez votre concessionnaire Pour les détails Besoin de billets Pour tous les meilleurs événements? Sports, concerts et spectacles? C'est billets.ca Large choix garanti Votre billet d'entrée Vers le divertissement De premier ordre Billets.ca Soyez là Bet99.net Est un site internet gratuit De sports et casinos Axés sur le Québec Bet99.net Fournit les meilleures cotes à jour Information et stratégies Pour apprendre à parier Tout en ayant une expérience De casino gratuite Pour les fans À travers la province Vous cherchez une résidence privée Pour aînés? C'est demain Qu'auront lieu Les portes ouvertes À la résidence Villagia De l'Île-Pâton Soyez l'un des 20 premiers visiteurs Et obtenez une carte cadeau Surprise de 25 $ Certaines conditions s'appliquent Renseignez-vous Au horizonrésidence.com BPM Sport La radio officielle Du Rocket de Laval Le Rocket sera à Cleveland Pour affronter les Monsters Est-ce que l'équipe de Jean-François Houle Gagnera le premier match De son dernier voyage de la saison Aux États-Unis? Pour le savoir Soyez à l'écoute de BPM Sport Jeudi 18h30 Pour l'avant-match Et la description d'Anthony Marcotte Let's go Rocket Le hockey du Rocket de Laval Vous est présenté par Essor Assurance BPM Sport Diffuseur officiel Du Rocket de Laval Me semble que tu serais dû Pour changer ton climatiseur Pour une thermopompe Qui consomme moins d'électricité Ah, moi, changer pour changer Hé, c'est tout un changement Surtout avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec Ça change quoi? T'as le droit à de l'aide financière Pour des mesures d'efficacité énergétique Moi, j'ai obtenu 6 700 $ Pour ma thermopompe efficace Ça te change un budget Ah... Pis ça te change une ambiance aussi Économisez argent et énergie Avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec Besoin de remorques fermées Ou plateformes D'excavatrices pour vos chantiers Ou de nacelles intérieures Ou extérieures Venez chez Location Remorques Laval Le joueur qu'il vous faut Dans votre équipe La référence pour la location C'est locationremorqueslaval.ca Tu perds trop de temps À comptabiliser les heures Sur des bouts de papier T'es pas certain Que les heures inscrites Sur les feuilles de temps Sont bonnes Utilise Mobile Punch Et dis adieu Aux problèmes de feuilles de temps MobilePunch.com Déjà plus de 37 000 utilisateurs Très, très, très vite Pour lancer la saison Trévie vous offre Mille et une promotion Piscine hors terre Volt Tout équipée 2 798 $ Piscine creusée Évolution 6 000 $ de rabais Mille et un immobilier de jardin Mille et une bonne raison De prendre soin de vous Avec le Spa Lotus À partir de seulement 6 999 $ Et des prix exceptionnels Partout sur les accessoires Et produits d'ouverture de piscine Trévie, une longueur d'avance Vendredi 21h à Télé-Québec Bienvenue à la Grande Messe On devrait se réjouir à tous les jours de vivre en démocratie Christian Bégin reçoit Régis Labeaume On va vivre une belle bromance Un entretien franc J'ai pas été fake J'ai fait de la politique à 100 000 à l'heure Je pense avoir changé des affaires Et profond Il y a un deuil à faire du Québec qu'on connaît Et moi j'ai fait un cheminement émotif là-dessus Ne manquez pas la nouvelle saison de la Grande Messe Ça a été vraiment une belle Grande Messe Vendredi 21h à Télé-Québec Le 10 et le 11 août Pais-toi la traite et viens voir du baseball à Boston Voyage Gendron t'offre la fin de semaine parfaite Transport en autocar de luxe Hébergement au Four Points Sheraton Boston-Newton Match les Red Sox contre les Astros de Houston au Fenway Park Et temps libre dans plusieurs endroits bien reconnus de la ville Comme le Quincy Market et le Freedom Trail Une occasion parfaite de visiter la ville Avec une personnalité sportive de la station À partir de 485 $ pour une occupation double Rendez-vous sur GendronTour.com pour les détails Et pour d'autres offres de voyage Vous travaillez dans le domaine de la toiture Et vous êtes à la recherche d'un service de pliage de métal en feuille Pour votre toiture plate, résidentielle ou commerciale? CIMA Premium est votre allié, peu importe le projet Vous avez un puits de lumière sur votre projet à changer? CIMA Premium vous le fabrique en 24 heures seulement Soyez certain d'avoir tous les outils en main Parce qu'ils offrent la livraison sur le chantier CIMA Premium à deux pas du Pont-Mercier Au 623 Avenue Lafleur à La Salle Plus d'infos sur leur page Facebook Ah le printemps, les journées qui allongent Le retour de la chaleur et des outardes Mais qui dit printemps, dit aussi la vente étiquette rouge chez Toyota C'est l'occasion parfaite pour profiter d'offres intéressantes Sur une sélection de Camry, Tundra, BZ4X et d'autres modèles Mais ne rêvez pas trop longtemps Parce que Phil la Marmotte a prédit que la vente étiquette rouge N'allait pas durer éternellement C'est bien connu que Phil, il se trompe jamais Visitez achetez-matéreta.ca Ou un concessionnaire Toyota du Québec Dès aujourd'hui Le régime québécois de santé et de sécurité du travail A été modernisé Employeurs, travailleurs, travailleuses et partenaires des milieux de travail Certains changements sont maintenant en vigueur Et vous concernent Renseignez-vous au modernisationsst.com Un message de la CNESST Tu tripes à nous écouter à la radio? Upgrade ton expérience BPM Sport Avec notre nouvelle diffusion vidéo en direct Tout le temps Le Club du matin En prolongation Sur YouTube Et Facebook Live 9h38, dans le Club du matin En prolongation Merci pour vos nombreux messages Sur la messagerie texte On vient publier un reel sur la page d'Instagram De BPM C'est Sébastien Roulet qui nous a parlé ce matin En direct du banc de l'annonceur Du Canadien de Montréal Activité corporative ce matin Pour les gens d'une compagnie Qui ont loué la glace Puis c'était cool d'entendre Seb là Puis on a profité pour taquiner un peu Les coyotes de l'axe On a, vous allez comprendre Aller sur la page de BPM À l'épisode numéro 12 de Processus Et sur toutes les plateformes C'est sorti ce matin Simon Snake, bon vert, salut Salut Max Comment tu vas? Bien, merci et toi? Ça va très bien Il y a quoi dans l'épisode cette semaine? Dans l'épisode cette semaine On fait un bilan des jeunes attaquants du Canadien Évidemment, on parle de Suzuki, Coffield, Slavkovski Et Kirby Doc, même s'il a joué seulement deux matchs On parle de ce que l'avenir peut lui réserver Ensuite, on va parler du tournoi Frozen Four Oui, bien oui Et qui est un tournoi très intéressant Alors d'une part, on parle des espoirs à surveiller en général Et on fait également On parle des quatre espoirs du Canadien Parce que c'est sûr qu'il y en a qu'on connaît bien Hudson Fowler Mais il y a également Luke Tuck Et il y a un dénommé Sam Harris qui joue pour Denver C'est très intéressant Et on vient de l'arche de 2016 Où le Canadien avait choisi Serge Gatchev Austin Matthews était sorti premier Et puis on répond aux questions des auditeurs Ok, j'ai la meilleure personne avec moi pour répondre à cette question-là C'est encore pas clair pour quelques personnes Comment l'éligibilité fonctionne Quand tu arrives du collège américain Des universités américaines Le Canadien présentement a 45 contrats De signer cette saison Pourquoi? Il y a des gens qui pensent que Lane Hudson Pourrait venir jouer un match à Montréal cette saison Ça lui servirait à quoi? Bien, tu veux dire pour Hudson ou pour le Canadien? En fait, pour le Canadien De le signer pour brûler une année Le concept de Parce que c'est pas la même chose Quand t'arrives de la Ligue canadienne Quand t'arrives du hockey universitaire Les tenants et aboutissants Pour signer un gars sont pas pareils du tout Non, c'est sûr Alors dans le cas de Hudson Lui, en jouant un match ou deux avec le Canadien Parce que c'est comme ça que ça s'enligne Bien lui, il se trouve à brûler une année de contrat Donc il signerait un contrat de trois ans Mais il y aurait déjà un an de partie Même s'il joue juste un match Et il lui resterait deux ans de contrat Avant la prochaine négociation Donc il serait agent libre Avec compensation Dès 2026 au lieu de 2027 Et à partir du moment où un club repêche Un joueur universitaire américain Ils ont quatre ans pour lui faire un offre, c'est ça? Oui, quatre ans, oui et non C'est que c'est quatre ans à partir du moment Où le joueur a fini l'école secondaire Ok, je comprends Alors on prend l'exemple de Justin Schultz Oui Il y a une dizaine d'années Justin avait joué un an de plus Dans une autre ligue Avant d'atteindre l'université Alors rendu à l'université Les Ducks avaient trois ans pour le signer Ok Et il leur a fait faux bon Puis il est allé à Orlers-Admonton Après trois saisons universitaires Dans le cas de Hudson Il est allé directement Du programme américain À 18 ans à l'université Donc on parle de quatre ans Si on applique cette situation-là À Jacob Fowler Lui, il en est où dans son parcours universitaire, Fowler? Fowler, il y a un an de joué Ok Alors on parle encore de trois ans De trois ans pour lui à ce moment-là Alors le Canadien a jusqu'en 2027 Le 15 août 2027 pour signer Jacob Fowler Donc tu vois, c'est l'exemple parfait de Soyons patients avec nos gardiens de but Une des bonnes discussions qu'on a eues cette semaine Dans le club du matin, c'était L'an prochain quand on arrive au camp Est-ce que c'est assuré que ça me monte en beau De par le contrat qu'on lui a donné Et le gardien de but numéro un du Canadien Où, si Caden Primo y arrive Il casse tout Est-ce qu'il pourrait débuter le premier match Puis on se retrouverait pas dans un système Un peu comme à Boston De 1A, 1B Puis là, sur le message Ritex C'est comment ça marche Les gens sont là Fowler, 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 Fowler Puis Anto, arrêtez pas de nous rappeler Qu'un gardien de but Ça peut être plus long Chez le Canadien de Montréal, présentement On va commencer à considérer Jacob Fowler Quand, mettons? Regarde, on prend l'exemple De Devin Levi Des sortes de Buffalo Oui Levi a joué Deux ans À Northeastern Et puis On l'a signé Et tout de suite On l'a fait jouer Il était à peu près Donc là, vois-tu Ça serait l'équivalent De Fowler L'an prochain Qui arriverait à Montréal En fin de saison Qui jouerait immédiatement Puis on essaierait D'en faire le gardien de rue Numéro un L'année suivante C'est vite Je te dis pas que c'est pas possible Mais André Vasilevski Qui était dans la KHL A dû jouer dans la Ligue américaine Avant d'arriver à Tampa Et même arrivé à Tampa Il était pas le gardien numéro un Ah, c'est ça Bon, alors En ce moment Ça peut aller plus vite Il y a des exemples Dans l'histoire du hockey Si je remonte À il y a 40 ans Il y a un jeune Tom Barrasso Qui avait 18 ou 19 ans Qui est arrivé directement De l'école secondaire américaine Et a joué Dans la Ligue nationale Dans les sortes de Buffalo Et il a gagné le trophée Vizina Ok, mais ça Vois-tu le char Une histoire d'il y a 40 ans Ah, c'est ça Fait que imagine-toi Comment c'est pas courant Donc Fowler Disons là Admettons qu'il joue Une autre année À Boston College Là on pourrait peut-être Considérer À le signer Après l'an prochain Et l'envoyer à Laval L'année suivante Donc on parlerait D'un Fowler À Laval En octobre 2025 Ça c'est dans Vraiment le meilleur des cas Hé c'est long là Tu sais puis C'est pour ça que Puis j'écoutais Anthony Marcotte Tu sais l'autre jour Quand on va arriver au camp Cette année au camp du Canadien Tu sais Jacob d'Auberge Va être là Évidemment Jacob d'Auberge Rentre précieux Ça fait sur Rocket De Laval présentement Mais lui Il a en tête De jouer pour le grand club Comme tout le monde Il y a des gens Qui pensent À inclure D'Auberge Dans la conversation Cette année C'est pas mal fait Que pour les deux Trois années à venir Ça va être Montembeau Primo Puis ça finit là Oui ou quelqu'un d'autre Qui peut être signé Tu sais que des gardiens Il y en a beaucoup Disponibles Alors si jamais Le Canadien n'est pas Satisfait du rendement D'un des deux Les deux coûtent pas Vraiment cher Ça s'empêchera pas Bon je pense que Montembeau Il est bien dans la salle Pendant son contrat Mais Grim Primo On le sait pas encore Je sais qu'il a eu Des bons matchs Il a quand même eu Des mauvais matchs aussi Il a pas dit Que Grim Primo Peut nécessairement Jouer un 30-35 matchs Par saison La preuve a pas été faite Encore Non c'est ça On a pas les infos C'est ça Mais encore là L'année prochaine Puis au risque De se voir Certains partisans Mais moi je trouve C'est une bonne chose Ce n'est pas Une année cruciale Pour le Canadien Pas encore Le Canadien n'a pas À faire les séries L'an prochain Est-ce qu'ils doivent Se rapprocher des séries Peut-être Mais c'est pas vraiment Ça qui est important L'important C'est qu'il y a Une progression Des joueurs Qui vont faire partie Du noyau Un jour si le Canadien Devient un club Prétendant à la Coupe Alors si Je ne sais pas moi Jonathan Marchessault C'est un exemple Oui Oui T'as fait gagner 7-8 points Au classement Mais c'est bien Mais est-ce que C'est nécessairement Représentatif De ce qu'on veut Que l'équipe soit Dans quelques années Alors qu'on accélérait Le processus Les Red Wings A détoile Meilleur exemple Ils ont parti Une reconstruction Il y a quelques années Quand Steve Userman Est arrivé Oui Et là on a décidé Depuis deux saisons mortes Que ça devait aller plus vite Alors on signe Des Ben Charrot On signe des Patrick Kane Et les Red Wings En ce moment Sont très très prêts De faire les séries Oui Mais les Red Wings D'après moi Se sont un peu tirés Dans le pied Pour l'avenir Je pense pas Que les Red Wings Progressent nécessairement Beaucoup plus que ça Bon peut-être Qu'ils peuvent monter Au classement Mais ça m'étonnerait Que les Red Wings Soient en train De bâtir Un club champion Futur club champion Avec ça Justement parce que On a décidé De Rapisser les trous Trop vite Oui Et Ken Hughes Adapte là Ça fait quand même Deux années Qui est en poste là Je pense que Ken Hughes Il a déjà été très patient Pourquoi Je pense pas Qu'il continue À ne pas être patient Ah absolument Tu comprends Tu sais Le comportement passé Est garant de l'avenir C'est la raison Alors si vous avez eu Du rapiessage à faire Pour accélérer les choses Cette année Dès cette année Il aurait commencé À faire des signatures Alors qu'il est allé chercher Tous ces échanges Sont faits En fonction De l'avenir Puis c'est fait En fonction de Qui tu vois Dans ton alignement L'an prochain Tu sais Un des grands points D'interrogation Pour l'an prochain Kirby Dock revient Est-ce qu'il joue Toute la saison S'il joue Toute la saison À quel point C'est un changement Pour le Canadien Puis tu sais Il y a bien des gens Qui disaient C'est pas fait Que la ligne Va être Caulfield Suzuki Slaff Peut-être qu'on va bouger Pour aller donner du renfort À Kirby Dock Un peu Mais là Avec la Vous en parlez Dans le processus Cette semaine Avec la fin de saison Que le Canadien connaît Caulfield Semple s'être remis En marche un peu Slaff approche le 20 but Suzuki a sa meilleure saison En carrière Peux-tu vraiment Défaire cette ligne-là Pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'avec Le retour de Kirby Dock Tu changes un peu Le mix de l'équipe C'est le mix Qui est important Dans le fond Est-ce que c'est vraiment grave Les lignes L'important C'est d'identifier Six joueurs Qui vont être Un noyau de ton top 6 Pour les 5, 6, 7 prochaines années En ce moment Le Canadien semble En avoir trois d'assuré Caulfield Suzuki Et Slavkovski Est-ce que Dock Peut être Un top 6 Grosse possibilité Est-ce que Le premier choix Du Canadien Cette année Si c'est un attaqué Peut être un top 6 Grosse possibilité On est rendu à 5 Il y a manquant Alors là Il y a manquant Ça peut être une transaction Ça peut être le repêchage De l'année suivante Je ne crois pas Que ce soit un agent libre Parce qu'un agent libre C'est un joueur de 27 28 29 Qui d'après moi Ne fera pas nécessairement Parti de ton noyau Et je crois que Le Canadien va commencer À ajouter des vétérans Lorsque les contrats Les mauvais contrats Des vétérans actuels Vont expirer Gallagher-Anderson Ils prennent encore La place de deux joueurs Ah oui C'est sûr Alors avant de dire On va signer un tel On va signer un tel On attend un peu de ça Tu sais Moi je suis toujours Un gars qui a prêché La patience Pour les reconstructions Attendre des 5 6, 7 ans À partir du moment L'équipe commence Une reconstruction Pour qu'elle devienne Finalement très respectable Pour moi Ce n'est pas un problème Mais je sais que Ce n'est pas arrivé à Montréal Oui c'est ça Ce n'est pas arrivé à Montréal Il y a eu beaucoup D'années de médiocrité Mais c'était toujours Des années où le Canadien Ben manquait Les séries de l'année Après ça Il revenait Où il les ratait Très peu On faisait un échange Tu sais Bergevin C'est un petit peu ça Qu'il manageait Oui oui Mais là La preuve a été faite Que Le Canadien s'en allait dans le mur Ils se sont allés dans le mur Et Kent Hughes et Jeff Gordon Les a laissés Si on peut dire volontairement S'en aller dans le mur Mais ils ont quand même fait des gestes Ils n'ont pas rien fait Ces deux gars-là Doc Newhook Madison Ils n'ont pas rien fait Mais ils n'ont juste pas fait Des choses Qui risquent De regretter Rendu en 2027 2028 2029 Alors qu'oublie pas C'est des gens qui vont coûter cher Il y a Rav Slavkovski Il va coûter cher Rendu dans ces années-là Ben Peut-être que Derby Doc Va coûter plus cher Puis là on va rentrer dans le débat Est-ce que tu donnes plus d'argent À Slav Qu'à ton capitaine Suzuki Ça va être ça Ça va être le prochain gros Hot Topic Chez le Canadien Ouais Ben là Slavkovski Est admissible À une prolongation De contrat cet été Mais une prolongation Qui députera seulement En octobre 2025 Il peut l'assigner cet été Il peut l'assigner cet été Puis le montant Va faire fois tout De ce que tu vois en lui Pour les prochaines années Puis tu sais moi Je crois pas à ça Tu peux pas lui donner Plus d'argent que ton capitaine Attends un peu Non Pas pour le moment Sauf que si Slavkovski L'année prochaine T'as plus de saison de 80 points Et puis qu'il y a des matchs Comme il y a eu hier Assez régulièrement Ben À ce moment-là Ça pourrait être justifié Alors peut-être Que le clan Slavkovski Et son agent Se disent Bon attendez Ok le Canadien Va essayer de nous avoir Arabais cet été Ben pas Arabais Il va essayer de nous avoir Peut-être pour 8 ans 50 millions là Tu sais c'est pas Quatre par année Wow 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 Peut-être que moi Une saison de plus comme ça Je suis sur la montée Ben Aussi Le développement d'un joueur C'est pas linéaire Non c'est ça Alors peut-être que Tu sais je regarde un joueur Comme Owen Power À Buffalo On l'a signé très rapidement À sa prolongation Je sais pas moi Si Owen Power Tu sais Va valoir tout cet argent-là Ben Owen Power Lui Il a sauté dessus Ben c'est sûr C'est normal Un tiens vaut mieux Que lui tu l'auras Absolument Très bon L'épisode est partout Sur toutes les plateformes C'est dingue Un gros merci De ton passage Dans l'émission ce matin Salut Max Salut Lui S'il avait été au Centre Bell Hier Il n'aurait pas lancé Sa magnifique casquette Des Rays de temps Bobby sur la patinoire Sport Flash Hugo Rach Le Canadien a vécu Les Flyers 9 à 3 hier Il s'agissait du premier tour Du chapeau en carrière Pour Juraj Slavkowski Il est à un but Du plateau des 20 C'est le deuxième Plus jeune joueur De l'histoire du CH Avec un tour du chapeau Après Stéphane Richer 2 buts pour Christian Devorak A son retour au jeu Ainsi que 2 buts Et une passe Pour Brandon Gallagher 17 buts pour Yoël Arnia Cette saison Un nouveau sommet personnel Et une saison de 60 points Pour Cole Caulfield Les Islanders ont vaincu Les Rangers 4 à 2 Dans la défaite Mika Zibanejad A eu un contact accidentel Avec Adam Pele Qui est la retraite au vestiaire Et n'est pas revenu au jeu Avec leur victoire Les Islanders Conservent le troisième rang De la métropolitaine Avec 87 points Les Red Wings Se sont inclinés Face aux Capitals 2 à 1 Dans la victoire Alex Ovechkin A inscrit son 30e but C'est sa 18e saison 30 buts Un record Il est maintenant A 42 buts Loin de Gretzky Il faut le faire pareil Les Capitals Sont à 85 points Et ont la deuxième place En fait la dernière place Donnant accès aux séries Les Pingouins 84 Les Wings 84 Et les Flyers 83 Tout le monde a disputé 78 matchs Sauf les Flyers A 79 La Valanche A vaincu le Wild De 5 à 2 Nathan McKinnon A inscrit un tour du chapeau Pour rejoindre le plateau Des 50 buts Et même 51 Dans la course Au Art Ross Nikita Koucherov Toujours en tête Avec 139 points Suivi de McKinnon 137 Et Mike David 130 Les Leafs Ils ont vaincu Les Devils 5 à 2 Austin Matthews A inscrit son 66e but De la saison C'est son 6e match De suite Avec au moins un but Et son 12e match Avec au moins un point Et finalement Au baseball Major Les Blue Jays Ont battu les Mariners 5-3 C'était le premier circuit De la saison Pour Beauvichette Chris Bassett A accordé seulement un point En 6 manches Et 2 tiers de travail Et c'était la deuxième victoire De suite Des Blue Jays BPM Sport La radio des sports Au Québec Un réseau de RNC Média Un gros merci Hugo Je suis content que Max Vanot Sois en studio Parce qu'il a l'équivalent Probablement en valeur monétaire En casquette Qu'un homme peut avoir En portefeuille immobilier Je pense Toi là Non ça c'est très gonzo Je pense Tu vas au Centre Bell C'est niaiseux Les gens font C'est pas un gros sujet Non mais c'est social Je veux juste savoir T'es là hier Tu laves en marque 3 Tu lances ta casquette Sur la patinoire Jamais de la vie Je n'ai jamais Je n'ai jamais compris Ce phénomène Faudrait que j'aille Une casquette Amenée dans le but de Ouais c'est ça Pis tu sais des fois Pis à Montréal Tu te traînes pas ça Tout le temps Ben non À Edmonton Ah peut-être Toronto Ouais j'avoue Mais moi encore pire C'est quand quelqu'un Prend la casquette De quelqu'un d'autre Oh boy Hey ça là Jamais donné de coup de poing Dans ma vie Là je pourrais me fâcher Surtout si Elle que j'ai sur la tête Mettons là J'y tiens là Elle C'est ça La casquette des Mighty Ducks Non 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 Hey Non moi je lancerais pas de casquette Mais c'est drôle là Parce que Toi t'as flashé là-dessus Mais as-tu vu le chandail Des Flyers hier Sur la glace Euh non Il y a un partisan Des Flyers Qui a lancé son chandail Sur la glace Et moi ma réaction A été Lancer son chandail Dans cette économie Ça Si t'as Le passage Que les Flyers Ont là Et t'es écoeuré Comme partisan De lancer en frustration Peut-être Moi je suis trop Plus je vieillis Plus je suis Pierre-Yves McSween je pense Je pense trop Non mais c'est fou J'étais vraiment pas de même Quand j'étais Moi j'étais très Live free die young Ah ouais Le slogan de la marque De Travis Barker Plus je vieillis Plus j'y pense À ce genre d'affaires Tu vois Quelqu'un dit Je l'ai faite À Washington Max Avec un ad trick J'ai lancé la casquette Du gars d'avant de moi Non J'espère Cette personne-là Réponds-nous tout de suite J'espère qu'il y en a Repayé une autre J'espère sincèrement Qu'il y en a repayé une autre Mais il y a des villes Où tu peux aller chercher Après là Ottawa tu peux aller chercher Tu peux retourner chercher Ta casquette Après ça Ta propre casquette Tu vas au service A la clientèle T'as deux semaines Pour aller chercher Ah non mais là Ça par contre Sachant que je peux la récupérer M'a le lancer Ok mais imagine Le scénario Ou c'est l'occasion D'aller chercher une plus belle Ben c'est exactement ça J'allais dire Eux ils n'ont pas de preuve À moins qu'il y ait ton nom dedans Ils n'ont pas de preuve Que ça tient Il faut que tu la décrives Exactement Non Imagine si à l'entrée Dans les arénas de hockey Mettons Faudrait Ça ça aurait été Une bonne idée de promotion Vu qu'Arston Matthews Mettons cette année En a fait du tour du chapeau Tu fais une promotion Tu fais un fake vestiaire Comme tu te prends Un petit numéro Au cas où tu perdes ta casquette Puis si t'as lancé Tu mets le numéro dessus Puis t'as la pitch Je sais pas moi C'est commandité par Leeds Mettons Puis 5$ de rabais chez Leeds Hey t'es un bon directeur Marketing Je vais travailler chez Leeds En plus Collin Allo Leeds Qu'est-ce qui s'en vient Dans ton show On va parler d'Anthony Marcotte Florian Jackay Qui se mène à Cleveland Pour aller rejoindre le Rocket On va parler aussi À la chale-Alexis Brisebois Il y a plusieurs choses Qui se passent Dans le baseball majeur D'ailleurs là Moi je trouvais ça drôle Un peu parce que Ça fait quelques lanceurs Maintenant qui se plaignent Et qui disent que L'horloge des lanceurs Contribue au problème De blessure au coude Moi je lis ça Je dis ma gang de vous autres De chialeux De pas se faire Puis je parlais à Hugo Tantôt Qui connait pas le plus La balle que moi Qui coache à la balle Qui dit Ah non moi j'y crois Ah bon Intéressant Puis là c'est drôle Parce que la manière Qui m'expliquait ça Je me suis dit justement Puis tu vas être mieux placé Pour comprendre cette référence-là Je me dis Ah je peux comprendre Parce que c'est un peu Comme certains joueurs de golf Qui ont pas le choix À un moment donné De changer à swing Parce qu'ils ont tellement Faites de répétition De cette façon-là Que le genou Mettons lâche Jason Day Exact Il a été mal coaché Pendant une période de sa vie Son dos tout pété Il a dû changer son élan Tiger a changé son élan Trois fois ou deux fois Trois fois Changer de coach Changer d'élan Des subtilités des fois D'ailleurs as-tu vu Le menu de John Ramos Oui Un menu espagnol Ouais mais ça je suis déçu Que tu sois pas là Que tu vas être Parce que j'aurais voulu T'en parler demain Mais demain On va faire Hugo et moi Un spécial On va classer Les meilleurs menus Du Masters Des dix dernières années Je sais que j'ai un petit faible Pour Scotty Schaeffler L'en pass Celui de DJ en 2020 Était assez sharp C'est 2021 2020-2021 L'année de pandémie En novembre L'année d'après Il était vraiment Vraiment très cool Sais-tu ce que j'ai le plus aimé De celui de Ramos Cette année Il est vraiment écrit Le mot pour mot Parce que T'as déjà vu Pour ceux qui n'ont jamais vu ça T'as la petite feuille Très officielle Masters Club Dinner Avec le logo d'Augusta Tout en vert Sur un papier Qui a l'air Très vigneté Ça a l'air Royal Mais il était Il était écrit Parce qu'évidemment Il y a des tapas Pour débuter Et il est écrit Lenteas estofadas What the heck is Lenteas estofadas Mama Rams Classic Tu connais l'histoire? Non C'est sa grand-mère C'est la recette De sa grand-mère C'est splendide Et il a demandé Au chef d'Augusta D'appeler sa grand-mère Pour avoir Les bonnes quantités C'est du génie Et il a même fait Parvenir une note À tous ceux Qui étaient au souper Des champions hier En leur disant Là Je vous le dis Si vous aimez pour ça Vous farmez Je veux pas le savoir Je suis trop attaché Émotivement À ce plat-là Je ne veux entendre Aucun commentaire Sur l'assiette De grand-maman Ram C'est du génie On voit-tu déjà Qui ont pris la peine De l'écrire Wow J'aime ça Bonne semaine de Masters Bon show Nous autres demain Quand vous allez ouvrir Le Facebook Live Le YouTube Live On va être en direct Du UBS Arena À domicile De Highlanders de New York Puis demain soir Avec une belle gang D'auditeurs de BPM On va regarder le match Là-bas Prendre une bière après Vendredi en direct De l'hôtel Ça va être vraiment 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 Merci Max Merci Alex On s'en va rejoindre Déso Gilbert On saute dans le truck On s'en va à New York Et on se reparle demain En direct du UBS Arena Merci d'avoir été là Vous avez été des centaines Et des centaines Sur la messagerie texte Aujourd'hui Puis oui Alex De son passeport J'allais Max J'allais il est là Tu as trouvé ton passeport Là mêlé dans tes culottes